J'ai écouté ta nuit 100% techno, c'était super. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas pu te joindre parce que tu connais les truches. Il y a une maison de disques que j'ai vu sur M6 pour enregistrer Technomax. J'ai vu un chanteur, il y avait un label et j'aurais bien voulu demander à Jean-Marie K. Si vous pouvez répondre dessus, c'est une maison de disques qui s'appelle Gercor ou je ne sais pas. Je vais leur demander à Jean-Marie K qui se renseigne, pas de problème. Je ne savais pas que tu étais autant dans la techno que ça. Non, parce que j'ai regardé ce matin à peu près les clips. C'est vrai qu'on retrouve pas mal des maisons de disques comme Sonic, Label, tout ça. On retrouve pas mal de musiques comme ça. C'est sûr que c'est bien, mais t'es dedans, t'es dans la tech. Moi, de manière, tu sais bien que j'aime bien tout ce que tu fais, de manière, c'est bien. Merci. Donc, quand est-ce que tu nous sors ta Technomax ? Allez, pourquoi ? Allez, dis-le à l'antenne qu'on puisse l'enregistrer. Je l'enregistre ce soir. Oui, mais tu l'enregistres ce soir. Elle sera diffusée dans 10 jours, 15 jours. Putain, c'est bon, ça. Dans 15 jours, jeudi, dans 15 jours. Ah ouais, et à chaque fois... Regarde ton pote, fil d'art. Ouais, mais à chaque fois que tu le sors... T'as plus d'un, t'as plus 5. À chaque fois que tu le sors... Regarde. À chaque fois que... Ouais, vas-y, toi. T'as intérêt de me faire du bon boulot ce soir aussi. Allez, on y va, Jean. Parce qu'il faut que j'y aille, là. Donc, on va y aller. On va chanter. Attention, t'es prête ? Bon, on chante. Pour Bibi, attention, ça va être chaud. Je pense que ça va le faire. Concentrez-vous. Bon, ça peut en servir pour toutes les nanas. Mais là, c'est directement dédié à Bibi. Oui, Rigaud. Gérard, je voulais te dire que quand t'as chanté tout à l'heure, l'internet a failli exploser. On est monté à 7 722 d'un coup. Bien joué. J'ai mal entendu le chiffre. 7 700. Et qu'est-ce qu'ils réclamaient ? Qu'on la rechante peut-être ? Ils applaudissaient, Gérard, pour la chanson. Maintenant qu'ils ont entendu qu'il allait rechanter, ils sont tous revenus. Donc, on est 7 747. Donc, ils attendent que tu la chantes. Donc, il faut la chanter. À toi, Gégé. Je m'as déposé devant la porte de la clinique. C'est comme un fou, je suis monté. Mon fils était égal. Un seul enfant de toi, c'est vraiment ce que j'attendais. Le voir ouvrir près de toi, c'est l'auvendant dont je rêvais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'auvendant dont je rêvais. Le voir ouvrir à toi, personne ne vit ta place. L'enfant est d'arrivée. L'enfant, il est bien là. Ton image est bien trop de toi. Et c'est bien celle que j'aime mieux. Un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir ouvrir près de toi, le cadeau dont je rêvais. Pour ouvrir ton regard, c'est ce qu'on rêve le matin. Avec l'amour et tout le temps, je réponds que je me tiens la main. Et voilà mon petit, mon petit, ma petite chatte adorée, que j'aime du fond du cœur. Alors c'était dédié pour toi spécialement et pour tous ceux qui ont eu des petits problèmes pour avoir des enfants. Donc j'espère que tu l'as bien enregistré. Donc on va essayer de te joindre d'ici peu de temps. Bravo, 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 bravo. Alors bon, on l'a enregistré, Gérard, mais on va la rediffuser où il n'y a que toi qui chante. Mais par contre, avant, on va essayer d'avoir... Bibi, alors vraiment vite fait parce que moi je vais me faire engueuler par M6. Vite fait, vite fait, vite fait. Je vais me faire engueuler par M6, ils m'attendent. Il faut vraiment que je speed. Alors attends, donc on va réécouter maintenant. Phil Da est en train de recaler. Et donc on va écouter Phil Barnet. Mais alors, juste avec la voix, ça s'en occupe ? Non, c'est le répondeur. C'est le répondeur. Oh merde ! Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Elle est chiante, hein ? Oh, Bibi, tu allumes le portable et c'est tout, merci. Alors on recale, là, on est en train de recaler. Écoutez bien, Phil Barnet, Gérard, on est en train de caler, c'est bon ? Alors attention, c'est là ? C'est là ? Écoutez-le, donc il respire. Le mois de février, ton vent était bien rond. Alors c'est là, on va retravailler après, c'est qu'il n'y a qu'à côté. C'est là, on va retravailler, on voulait l'appeler Jeannot. Alors les deux côtés dimanche. Le matin, il faisait froid, veillant rue ou au studio, douflant sur mes bras, j'ai des petits sera un verso, avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, le voir mourir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais, t'ouvrir ton regard, quand tu te lèves le matin, on ouvre et tout l'espoir. Et attendez, il y aura les deux côtés dimanche. Il m'a téléphoné, il m'a sûr, j'ai tout quitté, j'aurais pu recevoir l'aventure, c'était bien, il m'a déposé devant la porte de la clinique, je m'en fous, je suis monté, son fils était égal, un seul enfant de toi, c'est vraiment que j'attendais, le voir mourir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais, t'ouvrir ton regard, quand tu arrives le matin, on m'ouvre tous pas, il me tient la main. Donc pour l'instant c'est qu'en mono, c'est normal parce qu'on avait mis d'un côté les voix et d'un côté la musique, mais on va attacher à ce que pour dimanche on puisse la réécouter bien sûr dans son intégralité, et en plus de ça en stéréo, Gérard tu connais bien les paroles, c'est quand même une chanson préférée, on sent quand même que tu maîtrises les paroles. Celle-là je la connais par cœur, je l'ai à la maison, alors ça s'entend, quand je n'ai pas le moral je me mets ça, c'est sûr que ça remonte le moral ça, ça remonte le moral, bon, c'est bon Manu ou pas ? Elle est là vite fait alors, c'est bon je l'ai en elle est là, salut Bibi, ça va ? Oui bonsoir, bon alors il paraît que tu vas quitter Gérard ? Bah disons que j'avais une petite idée, ouais c'est vrai que ça m'a effleuré un peu l'esprit, mais bon... C'est bien pour Gérard, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit problème tu te barres ? Non c'est pas ça, mais en plus il n'arrête pas de me dire oui que je suis jalouse, bon c'est vrai que d'un côté je suis jalouse, mais... Mais dès qu'il y a un petit problème il ne faut pas commencer à dire je vais m'en aller, c'est juste pour faire peur que tu fais ça ? Oui enfin c'est juste pour lui montrer que j'en ai marre et puis que je suis vraiment amoureuse de lui, il faut qu'il faut qu'il dise... Il faut pas surtout qu'il dise que c'est à cause de la radio que je suis amoureuse de lui, c'est pour ce qu'il est exactement... Lui il est arrivé ici, il dit bon je vous préviens tout de suite, Sandy elle s'en va, elle part de chez moi... Ça m'a effleuré l'esprit, franchement là je dois dire que ça m'a vraiment effleuré l'esprit... Mais ça c'est pas bien, ça c'est faible parce qu'il faut pas réagir comme ça... Je pense que c'est juste des phrases, des fois on dit que c'est juste des phrases, on pense peut-être pas vraiment au fond de nous... Bon t'as entendu la chanson là ? Oui oui mais j'aimerais bien la rechanter dimanche avec Gérard s'il veut... Eh bah très bien, alors dimanche on la chantera en direct avec les micros et tout ce qui suit... Parce que quand même je me suis dit que je vais quand même pas faire ça à Max, je vais quand même venir dimanche... Non j'espère bien parce que j'ai besoin de toi, le public, il y a déjà depuis que t'es arrivé, Rigaud me disait qu'il y a plus de 7000 encore, il y a encore 500 connectés de plus depuis que t'es arrivé sur l'antenne. On a dépassé les 8000, on est 8248 Toi parce que t'es arrivé, tout le monde t'adore, tout le monde t'adore, tout le monde t'adore Je fais des gros bisous à tous les auditrices et auditeurs... Bah voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Même si tu sais que tu n'as pas arrêté de fumer, mais en imaginant que... Tu comprends ? De toute manière... Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? Faut pas qu'elle s'arrête de manger comme ça du jour au lendemain ? Non mais de toute manière, c'est pas en s'arrêtant de manger ou en disant bon ben j'arrête de fumer, je fais un régime, ça c'est pas bon. Là j'ai pas de conseil à te donner. D'accord mais si t'avais un conseil à lui donner, ça serait lequel ? Même si t'en as pas, c'est pas grave ! Un conseil que tu n'as pas ? Un conseil que tu n'as pas ? Non mais le mieux c'est que, bon ben, tu diminuies petit à petit... Elle m'a arrêté ! Non t'as pas compris ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Il est hors de question ! Attends je vais le faire Sophie, je vais lui expliquer. Sophie elle fume depuis longtemps, on va dire un paquet par jour à peu près, d'accord ? On va dire un paquet, on va simplifier les choses. Elle fume un paquet par jour depuis 4-5 ans. Et depuis une semaine, elle a arrêté de fumer définitivement ! Le problème qu'elle a aujourd'hui Sophie, c'est que le fait d'avoir arrêté de fumer, elle compense en mangeant plus que d'habitude. Donc elle prend du poids. Et c'est vrai que souvent quand les gens arrêtent de fumer, tu en as souvent entendu parler, les gens ont tendance à manger des bonbons, des sucettes et des machins, du sucre, et donc à prendre du poids. Le problème c'est qu'aujourd'hui, au bout d'une semaine Sophie, a pris déjà 3 kilos, d'accord ? Donc elle se dit que si ça continue comme ça, dans 15 jours elle en fera 6 de plus, 9 de plus dans 3 semaines, soit 12 dans un mois. Donc elle doit se poser la question, peut-être par elle particulièrement, et pour les gens qui sont de l'autre côté et qui sont dans le même problème, est-ce qu'il vaut mieux pas pour elle reprendre à fumer, donc de se redroguer, plutôt que de prendre du poids et devenir énorme ? Bah, elle n'a pas de gaffe à son alimentation. Parce qu'elle va manger derrière. Elle mange derrière. Parce qu'en fin de compte... Tu n'y avais pas pensé je pense. Personne n'y avait pensé ? Maël non plus ? Sophie ? C'est dommage. Non, c'est l'alimentation. Parce que si tu manges par exemple, je ne sais pas, steak, poulet ou autre, mais c'est sûr que là-dedans, tu risques de prendre plus de poids. Mais il faut te dire une chose, que ce n'est pas en essayant de vouloir dire, bon ça y est, j'arrête tout, que tu ne prendrais pas de poids. Au contraire, il faut y aller petit à petit, étape par étape. Là, tu veux t'arrêter sur un truc ? Ah, tu veux dire Gérard, là j'ai compris, je crois que Sophie et Maël, on n'avait pas compris. D'après Gérard, et c'est pas con, elle grille les étapes. Oui ! Ah ! Personne n'y avait pensé ça. En fin de compte, il faut qu'elle essaie de voir par elle-même, si elle veut. De toute manière, j'ai pas son âge, j'ai… 23 ans de Paris. 23 ans ? Sophie, 23 ans de Paris. Bon, euh… Tu… Ton poids, ton poids sans indiscretion. Sans indiscretion, 55 kilos. 55 kilos. Oui. Donc, 55 kilos… Je suis en train de faire des calculs. Non, mais essaye de boire… Tu manges quoi dans la journée sans… Sans indiscretion ? Un reinstein ? Euh… Non, en fait, ce que je mange, elle est en place des clopes. Oui. Non, 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 mais ce que tu manges en général… Ce que je mange en général, essentiellement des fibres. Hein ? Essentiellement des fibres. Des fibres ? Des fibres, c'est quoi ? Des dégustes. Des fibres ? Ah oui, des fibres. Mais attends… Des fibres. J'en connais un tout à l'heure. Attends. Eh oh, oh, oh ! Les gars, euh, si Sophie avait de manger des fibres, ça, ça la regarde ? Elle va grossir. Elle va grossir. Elle va grossir. Ben non, justement. Je vais faire une chèvre. Je vais faire une chèvre. N'importe quoi. Eh Gérard, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est toi. Non, 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 c'est pas moi, c'est… On réécoute, on réécoute ? Ah ben vas-y, de toute manière, c'est ton auditrice. Ben je te dis, tu as dit des fibres. C'est toi qui… Non, 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 non. Elle a dit des fibres. Ouais, donc je te disais, Gérard, que je mange essentiellement des légumes, des fruits, des choses comme ça. Et pour compenser, c'est vrai qu'au début, c'était des petits bonbons, des choses… Bref, et puis aujourd'hui, c'est des cheveux comme sans sucre. D'accord. Non, mais… De toute manière, des trucs… Pour… Faut voir… Faut voir ton côté ce que… Ce que t'as envie de faire. Dans ce cas-là, c'est à toi de prendre… C'est à toi de… De voir. Gérard, si… Je sais pas, un jour, Sambi et toi, vous envisagez d'avoir… D'avoir un môme. Oui. Euh… Tu… Tu continuerais de fumer ? Non. Alors… Sambi, derrière, au standard, vous vous calmez. Moi, je peux te dire une chose. Que le jour avec… Si… Un jour, je… Même si je veux avoir un enfant avec Sandy, et même Sandy, on peut l'empler en direct. Non. Je suis prêt… Pourquoi tu fais un doigté, toi ? Je suis prêt… Oui, attendez, écoutez bien. Sur… Sur la tête de Max… Je suis prêt… Je suis prêt… Je suis prêt d'arrêter de fumer. On appelle Sandy… Attends, parce que là, non… Autant j'avais un cœur en or, autant t'es en train de le faire battre à 2500 km heure, là. Hé… Oh, tu joues pas sur ma tête, hein, gamin ? Si… Non, non, non ! Tu joues sur ma tête, ce con ! T'es taré ou quoi ? Non ! Non, mais je jure pas sur ma tête, t'es taré ou quoi ? Non, non, mais moi, je te jure, sur ta tête… Non, non, c'est bon… J'arrête de fumer… J'arrête de fumer… On appelle Sandy en direct. Ah, c'est occupé, c'est occupé ! Non, non, c'est pas occupé ! Attends, c'est pas toi qui l'appelle ! C'est Manu ! Non, 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 non ! Hé, fais gaffe ! Si vous avez des questions, en tout cas, à poser à Gérard, puisqu'il est là pour la libre-antenne, si vous avez des conseils à lui demander sur un… Et puis, il est en forme. Ah, attention ! Non, 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 non ! C'est chez toi, ça ? Gérard, c'est chez toi ? Non ! Putain, t'as un 3668 chez toi, Gérard ! Gérard ! Je peux pas te couper ! Regarde ! Attends, laisse-toi ! Attends, laisse-toi ! Et rien que chez toi, je m'enlève en instant pour sa drague. T'es faite... Arrête, arrête ! 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 C'est bon, c'est bon ! Je t'élémets t'un coup de poids ! Le Gérard, Quildard, est mort de rire ! Arrête ! Arrête ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! Quoi, fantasma ?! Arrête ! Arrête ! Mais gars, pas ta gueule, toi ! Parce que je vais pas te louper, hein ! Dis-lui ! Mais gars, parce que je vais pas te rater, là, souvent ! Il t'a raté... Il t'a raté quinze fois, je me dis le dernier, mais... Non, non, non ! Tu me l'appelles, là ! Non, mais il va le faire pour se rattraper ! Non, 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 non ! Non, non ! Elle te répondra pas ! Bah, euh, Manu, tu t'appelles son nom ! C'est bon, c'est bon ! Ah bah, tu lui as raccroché au nez ! T'as coupé, salaud ! Oh, putain ! Eh, putain, j'ai raté au cœur ! Non, écoute ! Putain, tu lui l'appelles ! Ça y est ! Allez, c'est parti ! Non, non, tu me fais pas un fond numéro ! Non, non, tu fais le bon, tu fais le bon, tu fais le bon ! Moi, le mus, je connais pas ! Attends, 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 calme, 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 attends, attends ! On se calme, tiens, ça varait, oh ! Oh, la foudre ! Attends, calme-toi, oh ! Attends, attends, attends ! Alors, on appelle, là, on appelle chez, donc, Gérard, pour voir si, euh, Sandi, va bien, euh... Elle est fumée ? Hein ? Oui, allez à la maison ! Bonjour, et bienvenue sur son radio ! Nous ne pouvons pas vous répondre pour le moment ! Si vous désirez nous joindre, vous pouvez dès maintenant... Putain ! Eh, toutes les lignes sont occupées ! Putain ! Arrête ! On dirait qu'il y a des émotes devant chez Gérard, donc on te le passe, hein ! Il y a des gens... C'est très, 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 très urgent ! Ah bon, alors, commissaire, bonsoir ! Oui, bonsoir, vous êtes Max de Fan Radio, là ? Tout à fait, avec Gérard de Surenne ! Est-ce que vous pouvez me le passer, là, s'il vous plaît ? Bah, euh, oui, deux secondes, je vous le passe, attendez ! Allô ? Allô ? Allô, monsieur Gérard ? Oui ? Bonjour, commissaire Brochard, commissariat général de Surenne, là ! Oui ? Oui, je vous appelle, parce qu'il y a actuellement, en ce moment, juste en face de chez vous, plusieurs personnes qui vous réclament. Donc, ils ont des banderoles et cherchent à joindre Gérard de Surenne, donc c'est bien vous ? Ouais, mais c'est pas des conneries, là ? Non, 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 je vous assure, ce n'est pas des conneries, nous venons d'envoyer une compagnie de CRS, c'est-à-dire 250 personnes... Ouais, c'est des conneries, c'est des conneries que vous êtes en train de nous dire ! Non, 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 je vous assure, écoutez, euh, je suis bien le commissaire Brochard, hein ! Bah oui, c'est ça, moi je suis bien le roi des... Vous êtes bien Gérard de Surenne ? Ouais, c'est ça, mais vous êtes pas commissaire, vous êtes inspecteur de mes deux... Non, mais attendez, vous insultez la police, là, monsieur ? Et alors ? Monsieur, vous faites outrage à un fonctionnaire, premièrement, il y a une restitution de l'État ? Et alors ? Et alors, vous voulez avoir vraiment des ennuis avec la justice, monsieur ? Non, attendez, vous êtes en train de me dire de conneries ! Je suis en train de vous dire qu'il y a des temps qui manifestent devant votre appartement, déjà... Déjà, nous sommes là pour assurer la protection de votre appartement, c'est bon bien, monsieur ! C'est ça ! Oui, c'est ça ! C'est ça ! Bah, vous allez avoir de mes nouvelles, monsieur ! Ouais, bah si, quand vous voulez ! Outrage à fonctionnaires ! Quand vous voulez ! Quand je veux, très bien ! Bah écoutez, on va pas mettre le cordon de CRS, on va laisser les gens rentrer chez vous, payer votre appartement... Il y a Sandy qui me dit que c'est pas vrai, que vous soyez un garçon de 17 ans, elle n'y croit pas non plus ! Qui ça ? Sandy, la femme de Gérard ! Oui, Sandy ! Quoi ? Passez-la moi, passez-la moi, Sandy ! Parle, 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 parle ! Demande-lui de poser des questions, bah tu mets le casque ! Vas-y, vas-y ! Sandy va parler, attendez ! Allo ? Allo, madame Sandy, vous êtes donc... Oui ! Vous êtes qui ? Parce que je ne sais pas qui vous êtes ! Bah, je suis Sandy ! Oui, c'est... vous êtes une amie de monsieur Gérard de Suren, donc ? Euh, non, je suis sa femme ! Ah, vous êtes sa femme, très bien ! Bah, écoutez, essayez de le raisonner, hein ! Moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, je suis dans mon commissariat, donc je suis face à mon téléphone, je ne suis pas sur place ! Euh... Nous avons été avertis par la patrouille 4852, donc qui était en patrouille dans les rues de Suren, et on m'a dit qu'il y avait deux quarts, donc plus des gens qui venaient du métro, avec des banderoles et qui réclamaient, bah écoutez, votre conjoint apparemment, euh, monsieur Gérard de Suren, et donc nous avons immédiatement envoyé une compagnie de CRS, pour assurer un cordon de protection autour de la maison, et puis, bah apparemment, monsieur Gérard ne veut pas nous comprendre, donc, écoutez, essayez de le raisonner, parce que ça commence à prendre des proportions, là, assez importants, quoi. Et vous appelez de quel commissariat ? Du commissariat général de Suren. Il se trouve où ? Oui, mais il se trouve où ? Place de la République. Place de la République ? Non, alors c'est pas vrai, ça remonte. Non, non, c'est pas vrai. Place de la mairie, madame, dans le sous-sol de la mairie, le commissariat de nuit, hein, pas le commissariat de jour, bien évidemment. Non, non, d'abord, il n'y a pas de sous-sol. Non, mais dans la mairie, il y a bien des sous-sols, madame. Écoutez, je travaille ici depuis 22 ans. Non, 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 il n'y a pas de sous-sol. Je travaille ici depuis 22 ans, alors c'est pas moi que vous allez apprendre, c'est le commissariat de nuit, hein, madame. Moi, je connais le commissariat de Suren. Pardon ? Je connais le commissariat de Suren. Oui, mais là, c'est le commissariat de nuit, alors que vous, vous devez connaître le commissariat de jour, le grand, quoi, enfin, le... Non, moi, je connais le commissariat de Suren. Oui, celui où vous allez remplir des papiers tous les jours. Vous connaissez ? Bah oui, voilà. Voilà, mais nous, nous sommes la brigade de nuit, en fait. Mais il n'y a pas de brigade de nuit. Bah bien sûr que si, la police municipale, madame. Mais il n'y a pas de police municipale. À Suren ? Non ? C'est encore pire. Attendez, on essaye de nous voir sur les lignes 2, hein. Ne quittez pas. Oui, oui. Oui, ok, bah écoute, tu fais un PST, hein. Tu envoies une ambulance 48, tu fais PST 24, et puis... Bah écoute, là, attends, je suis en train de gérer un big problème, là, parce qu'on a des émeutes face à M. Gérard de Suren, là. Tu sais, apparemment, c'est un habitué de phone radio ou quelque chose comme ça, enfin, c'est une star. Donc, nous allons essayer d'envoyer la brigade d'urgence, hein, de protection des stars. Écoute, je te rappelle, hein, quitte pas. Oui, madame Sandy, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Oui, bon, bah écoutez, vous avez résolu un petit peu votre problème, là. Enfin, moi, ce que j'ai comme conseil, hein, c'est de ne surtout pas rentrer chez vous pour le moment, parce que les gens sont apparemment assez affolés. Là, on vient de me... On vient de me contacter. Non, mais là, je vais vous laisser, parce que... Et les gens sont assez affolés, hein, donc... Non, mais je sais que c'est des conneries, alors, laissez tomber, hein. Écoutez, ce ne sont pas des conneries, hein. Moi, je suis là pour vous avertir, hein, c'est mon rôle en tant que commissaire général. Bon, fil d'art, c'est des conneries, le mec, c'est pas vrai. Ah bon ? Ah bon ? Bah ouais, c'est des conneries. Ah merde. Allô ? Bah, qui c'est qui met la musique ? C'est 30 millions d'amis. Ah, 30 millions d'amis, d'accord, ok. Bon, tu me mets un disque, là ? Un vrai ? Ouais, non, mais oui, parce qu'il faut que je parle avec Gérard, là. Attends, faut que j'en trouve un, hein. Faut que je fasse pas... Faut qu'on parle d'un truc, là, donc... Allô ? Ouais, ouais, je mets un disque. Bon, tu m'enlèves au standard, l'autre... Virez le brossard, là, papy brossard, virez-le, là ! Oh là là là... T'es un an de bourge, la fréquence, s'il te plaît. Allô ? Oui, bonsoir, la fréquence, c'est 97.8. Bonsoir à tous. 97.8, bonsoir à toi. Euh... C'est quoi, c'est... C'est quoi son nom, là ? Sualtes. 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 C'est Gérard. 19 ans, Dijon, la fréquence. 102.8. 102.8. Merci à toi. Et... Wester. Wester. Sur 113.5. Ouais, c'est ça. 101.9. Prends-moi pas pour un con, surtout Paris, c'est ça. Ça n'a jamais été sans 113.5, d'accord ? Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, il y a Manu qui vous attend au standard. Oui, tout à fait. Aux 0803 08 5000. C'est Pildar qui a repris les commandes de la Réa. Et, bien sûr, toujours www.fr Fun Radio. Voilà. Ou que Rigaud vous attend. Voilà. Et je voulais juste dire à Manu qu'il y a un pote qui est rentré chez lui. Ouais. Voilà. Gérard ? Gérard ? On ne devait pas appeler... Ben, c'est lui de le faire. Fais-le maintenant. Fais-le en live. Fais-le en live, alors. Donc, par contre, avant de commencer le débat sur les régimes, je voulais souhaiter un coucou à un dénommé Rabat et qu'Evelyne l'aime de tout son cœur. Et voilà. C'est pas les dédiphones, hein ? Ouais, mais même... Et puis, on avait dit de ne pas citer de marque. Ouais. Non. Attends, on va l'appeler, on va l'appeler. Donc, alors, on va faire les régimes. Ouais. Ben, on va commencer déjà comme ça. Seriez-vous prêts à faire un régime pour garder votre copain ou copine ? Allo ? Ouais. Oui ? Ouais. Bon, tu t'appelles comment ? Ta gueule. Ouais. Elle est pas sympa ta... Qu'est-ce qu'elle a son nom ? Oh, tu me la rappelles là. Rappelle là. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Euh... Je te signale. Fais bien... Fais le bon numéro, parce que sinon ça va chier pour toi, Manu. Je fais le bon, je le connais par cœur. Alors, seriez-vous prêts à... Seriez-vous prêts à faire un régime pour garder votre copain ou copine ? Ça sonne. Allo ? Allo ? Mais bonsoir. Je t'en parle. Elle est avec qui, là ? Non, non, non. Oui, bonsoir. Allo ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait parler à Sandy, s'il vous plaît ? Sandy, ne quittez pas. Merci. Elle n'est pas toute seule. Non, non, non. Ce n'est pas le numéro de la maison. Alors, tu... Hop, on va voir. Ce n'est pas le numéro de la maison. Attends, elle va arriver. Non, non. Ce n'est pas le numéro de la maison. Non, non, non. Attends. Elle n'a pas de copine ? Non, non, non. Tu permets ? Tu n'as pas fait le bon numéro. Alors, Manu, tu me raccroches ça, s'il te plaît. Merci. Allo ? Sandy ? Monsieur Durot ? Non. Ne quittez pas. Non, non. Bonne vie pour vrai. Non, non. Allez, hop. Hop, hop. Tu m'as porté mon numéro. Gérard, il y a Roadrunner sur l'IRC. Il aimerait bien entendre le disque Une allumette dans le cul de sa soeur avec quelques pièces de monnaie. Ah bah ça, il faut demander à... Ce n'est pas dans la proc ce soir. Et il n'y a pas Maréchal Ferrand qui suisse des queues de cheval ? Non, non plus. Désolé, Roadrunner. Alors donc, la question, je la répète. Seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine ? On va demander ça à Diarré. Allo ? Attends, Manu, remets les auditeurs. Ça y est, ça y est. Diarré. Ça y est, je suis revenu. J'étais au fin fond du trou. Bah écoute, ouais. Moi, en fait, j'ai fait un régime forcé parce que comme mon nom l'indique, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. Mais je suis quand même un petit peu atteint de Diarré aiguë. Et donc, ça me fait faire un petit régime forcé. Et bah moi, je trouve que les régimes, c'est pas marrant parce que voilà. Parce que moi, je vis ça au quotidien. Je passe des heures et des heures. Voilà. Et voilà. C'est tout. D'accord. J'aimerais bien qu'on se moque pas trop de moi. Non mais attends, pour un instant, on se moque pas de quoi, d'accord ? Non mais je prévois dans le fait. Non, non mais t'inquiète pas que si ça se passe mal, c'est moi qui gère. Ok, je t'en remercie. Svaltes. Svaltes. Ouais, Svaltes. Bah moi, j'en ai pas besoin parce que je suis super bien gaulée donc j'ai jamais eu besoin de faire ça. Mais attends, attends. Svaltes. Svaltes. Hein. Je vais te dire une chose. À chaque fois que... À chaque fois, c'est pareil. Quand... Il y a certaines nanas qui disent ouais, qui aiment Max, elles disent ouais, je suis super canon et tout ça. Oui. Et dès qu'on les voit, c'est des tons. Alors arrêtez de nous faire croire que vous êtes super mignonnes à l'antenne et que derrière, ça soit le contraire, d'accord ? Bravo. Ouais parce que ça, ça faut pas nous prendre pour des cons. Pour un con, je te dis la vérité, demande à Max. Ouais, bah demande à Max, c'est ça. Tu vas pas demander à Max. Manu, oui ? Oui, donc une auditrice supplémentaire, on va accueillir Pitbull Mystère. Allo. Bonsoir. Ok. Pitbull Mystère. Salut Pitbull Mystère. Salut toi. Bonsoir tout le monde. Salut ma chérie. Ça va Sandy ? Oh non. Pitbull ? Ouais, Pitbull Mystère. Ah d'accord. Alors Pitbull, 27 ans de Paris, 101.9. Tu connais son âge ? Tu connais son âge ? Salut Bobo le Mystère. Euh... Euh... What's what's here ? Ouais. Alors, est-ce que je serais prêt à faire un régime pour mon copain ? Non ? Non, attends. Seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine ? Donc ça s'adresse aussi bien... Par exemple, je précise la question parce que c'est vrai que j'ai pas trop précisé. Ouais parce que sinon j'ai perdu. Non, non, mais c'est... Par exemple, toi, est-ce que tu serais prêt à faire un régime pour ta copine ou vice-versa ? Ou ta copine serait prêt à faire un régime pour toi ? Euh... bah moi je serais pas prêt à faire un régime pour mon copain ou pour ma copine. Si je suis gros, elle m'aimera gros et c'est tout. Un point, c'est tout. Non, mais attends... Non, 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 non. Non, mais attends... Eh, 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 eh... Wet Washer ! Écoute bien ce que je te dis. C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux quand je te parle. Ouais. Parce que ça sert à rien. C'est parce que je suis l'équitateur Des fois ça me... Non non mais moi je te dirais une chose Ça sert à rien de monter sur tes grands chevaux Parce que sinon moi je te gerbe D'accord ? Alors ça suffit Donc moi je te demande Est-ce que tu... Par exemple Je sais pas ton poids Ça me regarde pas Est-ce que tu serais prêt à faire un... Par exemple si t'es avec quelqu'un Est-ce que tu serais prêt à faire un régime pour elle ? Non fais choisi Non je serais pas prêt à le faire Ah voilà Elle m'aimera gros ou mince Mais comme je suis D'accord On est comme on est hein Voilà tout à fait Bien dit Pitbull Mastok là Bistère Bah écoute moi je pense que chacun fait ce qu'il veut Mais oui pourquoi pas Si on veut plaire à son copain ou à sa copine On est obligé de faire un régime Tu l'as pas fait toi Tout dépend si on est gros ou si on est pas gros Alors attention Un conseil que je donne Le prochain qui traite quelqu'un de salope dégage Ça c'est clair et net Parce que le mot que je viens d'entendre Je veux pas le rentendre Ça t'a pas fait plaisir Ok Ne parle pas comme ça aux chiennes Euh attends Là vous allez vous calmer Parce que sinon vous allez virer entre Wet.share Et tirer Arrêtez Ça va quoi ? Ouais c'est naze J'ai rien dit On va peut-être arrêter un petit peu Allez on y va On y va je vais gérer Alors donc moi je peux Donc toi Pitbull Mystère là Oui Donc toi alors Toi la question C'est comme on est Non Ce que je veux dire C'est que chacun fait ce qu'il veut Bon si y'en a un qui veut faire un régime Il fait ce qu'il veut Mais tout dépend de savoir S'il est gros ou s'il est pas gros Si la personne elle est grosse C'est normal Elle va se dire Bon bah écoute Pour avoir une bonne silhouette Je vais faire un régime Mais si la personne elle est mince Ça va Oh t'essaies que tu me coupes les auditeurs Ah c'est Olivier Sans le faire exprès Ça c'est Olivier Sans le faire exprès Mais elle est là Olivier Elle aura pas eu lui Allo ? Là il va pas falloir s'amuser à couper les gens comme ça maintenant C'est clair Je suis d'accord avec toi Gérard Alors vas-y C'est à moi que tu veux parler ? Oui Bah oui C'est à moi que tu pars Oui bah donc je te disais Donc ça je t'ai déjà répondu Mais moi que tu pars Il n'a pas écouté Oh là là Mais vous avez fermé vos dioles derrière un peu ou quoi là ? Fuck my wife Ah mais si on tombe la gueule Après on va pas parler What the fuck Bon Banu Ouais Tu me gères Tu me gères les trois là Ça marche On explote du rebote à caca Ouais ouais Je crois que lui il va faire boite à caca dans son lit Oh là là Oh le Larsen Oh le Larsen Le Larsen Le Larsen Le Larsen C'est quoi ? Allo ? On dirait malade en... Allo ? Allo ? Allo ? C'est bon Ouais on va y arriver Alors donc Moi je peux dire une chose C'est... Ah Manu On y va Manu J'ai un petit problème Allo ? Salut Manu ça va ? On va y aller Ça va bien mes enfants C'est sur quelle ligne Manu ? Je suis sur la ligne 3 Et je passe à l'antenne Quand je briefe les auditeurs Ah c'est bon ça C'est sympathique Oui Femme Bonfort Tu veux parler de quoi ? Bah j'aimerais bien participer au débat de Gérard Non c'est bon ça Il n'y a pas de problème Allez on y va Ok je te mets en attente Et puis on va y aller C'est gentil Ok Bon alors Je pense que tout le monde Oh ça supplie là Celui qui dit mon pote Parce que tu as dégagé toi Donc il y a la question Tout le monde a répondu Moi je vais répondre De manière C'est vrai que pour Faire un régime Pour garder son copain Ou sa commune De manière La nana elle est comme elle est Le mec il est comme il est Et c'est tout Moi je peux rien dire d'autre Parce que t'es mal porté Oh mais Manu Attends justement On va essayer de changer la ligne Allo ? Oui Je te m'appelle sur une autre ligne Ok Il n'y a pas de problème Ah c'est la galère ça Tu vois et là ça marche C'est bizarre mais c'est comme ça Gérard ? Oui Sur IRC on a dépassé les 9000 On est 9422 Bravo Bravo Clap clap On applaudit Il y a Yankee qui te demande Si tu as fini ton régime d'intelligence Ah mais ça Il y a de manière On n'a pas besoin de faire un régime Pour être intelligent Il y a un truc Justement je ne sais pas si Les gens ont pu le regarder Sur une chaîne Avec Jean-Luc Delarue Ça se discute Il y a à peu près Deux semaines ou trois Je ne sais pas si Picbull le mystère Pourra me confirmer la date Allo ? Ouais mais écoute Je ne sais pas Moi je ne te connais pas Donc je ne sais pas Pourquoi tu me parles comme ça ? Non je ne te connais pas Attends toi tu vas voir Tout à l'heure J'ai chopé Gérard justement Il y a Jupiler Sur le Minitel Qui habite dans le département 1 Qui dit Moi j'ai perdu 35 kilos En 35 heures Non mais attends Non mais attends Parce que là C'est vrai Attends 35 kilos en 35 heures Attends Là pour l'instant C'est balèze Ouais non mais Là je crois qu'il va un peu loin Non mais pour dire Il y a une bonne chienne Non mais il y a un reportage Qui a été diffusé Sur Avec De la rue Avec Jean-Luc De La Rue Justement sur les L'obès L'obésisation Sur les obèses Il y a une nana Qui faisait plus de Plus de 110 kilos Oh là là Oh là là Plus de 110 kilos En espace de Elle n'est pas à l'antenne ? Si si on est toujours à l'antenne Rego Non non mais En espace D'un mois Je crois qu'elle a dû perdre 30 kilos Et par contre Pour terminer là dessus Et comment la faire Pour perdre justement Autant de kilos ? Ça dépend Ce que tu manges Si tu veux pas manger C'est ton problème Tu peux éviter De manger des matières grasses C'est souvent Manu Tu peux parler moins fort S'il te plaît Ça me prend Moins d'écho Dans mes oreilles Donc tu peux éviter De manger des matières grasses Tu peux manger Tu peux manger Uniquement Que des Des crudités C'est à dire Salades Carottes râpées Même betteraves À la rigueur Voir Des endives Bah oui Salades Endives Je précise Tout ce qui peut Se faire au régime Batavia Scarole Oui bah c'est bien On continue de préciser Les marques Et par contre Pour en terminer là dessus Et les carottes Ça donne les cuisses roses aussi Oui bah c'est vrai Et puis ça rend aimable Donc toi tu ferais mieux Tu ferais mieux D'en manger pas mal Plutôt toi Non non mais moi j'en mange souvent Des 40 Lui n'en mange pas beaucoup Donc pour en terminer là dessus Et on va revenir Vite fait bien fait Sur un débat qu'on avait fait Avec Bill Clinton Et puis l'affaire Monica Nelibiski Et à cause de Parce qu'elle a perdu Les débats Elle a perdu son procès Tu sais combien Elle a repris de kilos Monica Nelibiski Non Elle a repris 30 kilos Oh la 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 grosse vague Donc alors la deuxième question Gérard juste avant Excuse moi Vas-y Rego Gégé sur le Minitel Il y a Pete Sivier Qui demande Non mais attends Attention Minitel Je m'en fous Si Big Bill va faire un régime Alors C'est vrai qu'il est gineau C'est vrai qu'il est gros Big Bill C'est vrai qu'il est gros Big Bill Ah Big Bill Ah il parle de Big Bill ou de Big Bill ? De merde Big Bill Big Bill ou de Big Bill ? Non Big Bill Ah de Big Bill Je sais pas Je sais pas Je sais pas C'est pour un régime Le Big Bill Oui Donc Gérard il y a Snooze Sur l'IRC Qui te demande Qui sur Terre A fait le premier régime ? Oh Ah là c'est une question Bah les singes De toute façon On descend des singes Il y avait des diététiciens Pour les singes ? Non Manu Non bah rien Non je croyais qu'on avait Un autre auditeur Non 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 bon Donc deuxième question Oui Je voulais te demander Est-ce que toi tu fais un régime ? Non moi je fais pas de régime Parce que je suis Depuis 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 que je suis né Pourtant je suis un gros mangeur Mais j'ai jamais J'ai jamais J'ai jamais Pris de poids Et je suis bien dans ma peau Je fais 60 kilos Donc c'est mon poids idéal Mais tu veux pas que c'est un peu beaucoup quand même ? Non 60 kilos 60 kilos Pour 1m70 Pour 38 ans Je pense que c'est largement suffisant Ouais t'es tout sec Ouais mais Je suis bien dans ma peau Voilà c'est principal alors Gérard ? Oui ? Sur IRC il y a Roadrunner qui te demande Si avec l'arrivée de l'euro On sera obligé de diviser son poids par 6,5 Et dans ce cas là on aurait plus besoin de faire de régime Ben c'est bête parce que Cette question là C'est une question qu'on allait poser Alors donc on lui répondra tout à l'heure à cette personne là Donc alors comment doit se faire un régime d'après vous ? Ben on va demander à dire Ben écoute moi tu connais mon problème Donc moi mon régime il se passe plutôt par en bas quoi C'est plutôt Au lieu de limiter ce que je me fais rentrer en haut C'est plutôt J'essaye de limiter ce qui ressort en bas quoi Mais bon c'est pas évident quoi C'est pas évident C'est une situation qui est pas facile à vivre Ça fait mal au fion quand même faut le dire Est-ce que ça brûle le but ? Voilà quoi Moi je conseille à personne de faire ce genre de régime Au pire je sais qu'il y a des filles qui se mettent deux doigts dans la bouche pour dégueuler Ah bah mais ça c'est brillant Je conseille que je vous donne à toutes les filles Éviter Et j'en connais quelque chose Non non mais moi je peux vous dire Non non mais attendez Là moi je réponds à ta question tout de suite Je vais te dire une chose Que dans ces cas là Si les nanas s'amusent à se mettre des doigts dans la bouche pour dégueuler Donc ça sert à rien qu'elles essaient que de manger Parce qu'en fin de compte En fin de compte la personne va se forcer à manger Si c'est pour revomir tout derrière Ça ne sert à rien du tout Bah bah je vais faire plus vite Je vais revenir sur le débat Ouais bah toi tu vas revenir sur Tu vas aller te faire sauter Donc Sveltes 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 J'ai plus de standard les mecs Il est pourri votre standard Oh putain Bon je te rappelle J'essaye de te rappeler sur une autre liste Eh mais t'arrêtes Il me passe des coups de téléphone perso Ouais je crois que c'est ça en fait Non mais attends Je crois que t'es en train de t'amuser A téléphoner Ça c'est pas cool Alors Ouais je crois que pour faire un gym Il faut manger des aliments équilibrés Chips allégés Choucroute allégée Chocolat allégé Chibre Non mais attends Non mais attends Weltfisher Oui Déjà le chocolat Je pense C'est déconseillé pour un régime Ah mais allégé Ah ouais Non mais attend Attendez 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 Du chocolat blanc Non non attendez Attendez Il y a certains chocolats Qui sont faits pour des régimes Ça c'est vrai On prend du chocolat sans sucre Et allégé Avec matière grasse en moins C'est quoi ce standard là ce soir ? Non de merde De merde C'est comme la sodomie sans tomate La catastrophe Fais une autre ligne Manu Je pense que Enfin Euh Jean Oui Sur Yercy Il y a Fès de Babouin Qui te demande Combien ça coûte Un paquet de Slim Fast ? J'en sais rien Parce que 30 euros ? Ah bah Parce qu'il veut faire Il veut faire un régime lui Bah je sais pas S'il veut faire un régime Et bah il va voir un médecin Et il va lui dire Il va voir quoi comme médecin Un chirurgien ? Non non Il va voir un médecin Non il va pas voir de gynécologue Parce que les Maigri-sologues ça s'appelle Bien sûr Les gens pour faire maigrir C'est des maigri-sologues Petit bout de mystère Oui alors moi Je pense qu'un régime Doit se faire Tu vois le matin Tu manges des salades Des carottes Le midi Pour le petit-déjeuner ? Comment ? Des salades pour le petit-déjeuner ? Non des petites salades De la laitue De la carottes Mais pas au petit-déjeuner quand même Au petit-déjeuner T'es obligé d'avoir des tartines Non non mais attendez Déjà au petit-déjeuner Il y en a qui prennent un café Ou il y en a qui mangent Des carottes Mais il y en a qui ne prennent rien Non plus Mais pas de salade en tout cas Non je pense pas Ça dépend Ça dépend Parce que moi je vois Non mais attendez Attendez Tu vas pas tomber de la salade Oh ! Attendez C'est pas la question de ça C'est la question Ou alors tu prends des biscottes allégées Bon mais vous attendez Je sais pas pourquoi Tu repentines sur l'IRC Elle me dit Pitbull Mystère Elle sait bien de quoi elle parle Bah oui mais alors Elle est là elle Bah oui Ah bah elle Sa conclusion c'est même pas la peine Que tu me la donnes Ça servira à rien du tout Ok Donc moi je peux vous dire De toute façon elle me dit que Toi Ouais bah mon débat Il aura ni que ni tête C'est ça ? Elle m'a dit que tu pèserais Beaucoup moins sans que ni tête Ouais bah alors Elle est tellement con Elle est tellement con Que c'est pareil J'ai enfoui dans mes papiers J'ai retrouvé ton bac Bon ta gueule toi Donc qu'est-ce que je voulais signaler Qu'est-ce que je voulais dire Qui c'est qui me Qui c'est que je répondais Picbull Mystère Et il y a Westlacher Et Jéré c'est ça ? Oui tout à fait On est là Et d'ailleurs En parlant de ça On va accueillir Body Trainer Et aussi Suzy One Alors Bonny Oui bonsoir Body Trainer Bonsoir Jégé Bonsoir tout le monde T'appelles d'où s'il te plaît ? J'appelle de Paris Donc 101.9 101.9 exactement Salut Body Trainer Et le dernier ? Bonsoir c'est Suzy One Bonsoir J'appelle de Chinatown Hein ? Chinatown Pari 13 Salut Chinatown Tu me mettra son nom correctement Pas de problème Donc moi je pouvais vous dire Que quand je rentre Une fois que j'ai fini Quand je rentre chez moi Je me tape Tu as pas un ? Non je me tape Une salade de riz tomate au thon Et après je vais me coucher Ah c'est bon ça C'est bon le salade de riz tomate au thon Le thon c'est bon Une petite frisée au lardon Ouais bah ok Donc T'as compris l'image ou pas ? Ouais bah Anthony On t'a bien reconnu Hein Anthony ? C'est pas bon Il est sur la même ligne Ouais 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 C'est pas toi C'est ma soeur qui bat Les cuisses d'un catcheur A 90 à l'heure Sur un vélo moteur Oh il est chaud Jérôme Oh il est chaud Et tu laisseras le bâton après Ok Il est fort Alors euh Donc euh Il a cassé là Je suis bien content Que tu m'aies accepté Mon pote Gégé Ouais bah alors Tony Gégé Alors Tony maintenant tu réponds Ouais Ouais attends Petite Des longs et deux longs Alors Tony Ok Alors euh Je suis bien content Mon pote Gégé Petite boule mystère Oui Donc pour toi Bah je dois aller au petit coin Alors si tu pouvais répéter la question Ouais bah ok Alors au petit coin T'as-tu répondu Tony 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 Non non Répète moi la question mon pote Gégé Oh non non Moi j'ai pas de pub C'est pas cool S'il te plaît S'il te plaît Elle démoule des papilles brossards l'autre Oh ça y est Vous vous chalmez là Répète la question s'il te plaît Alors comment on doit se faire un régime d'après vous ? Euh ouais les régimes En fait il y a des régimes caloriques Ça dépend des personnes Il y a certaines personnes Qui doivent manger certains Certaines Ça va être un peu technique Est-ce que tu veux que je te raconte ? Non 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 Calorix Calorix C'est dans la série Oh monsieur loupé Écoute Goldo Tu fermes ta gueule Et tu me laisses parler Alors là Là je fais Pour calmer le débat Je voulais juste dire à Roadrunner Que Suzy Wan C'est pas la soeur de Davy Wan Ah bon ben c'est pas mal Euh donc Manu s'il te plaît Manu Manu Ouais T'essayes de me gérer le Goldo et le Tony Parce que là ça commence à bien faire Le Goldo il est pas là Je gère le Tony Bon tu le gères un peu lui Alors donc Ben on va attendre Ben non Sinon il y a Alors attends Le Benado Sur l'IRC Qui dit que Le mieux pour maigrir Au téléachat Il a acheté un Sandy Trainer Et apparemment Non un Bunny Trainer Et il a perdu 28 kilos Non mais je sais pas Si il faudrait Justement Le truc qui est là C'est de savoir Si vraiment Les trucs Qui font voir à la télé Les Bunny Trainer Tout ça Les trucs de ceinture Les trucs de ceinture Savoir si vraiment Ça fait maigrir Moi je pense pas A mon avis Le muscle plus 4000 Ouais je pense pas Ça marche comment Ces bécanes là Non mais c'est un truc Que tu dois Tu dois pédaler Ça fait comme Un genre de rameur Que tu dois tirer C'est comme un genre Oh Olivier s'il te plaît C'est fini ouais Mais c'est pas lui Punaise mais J'aime pas ça Et Gérard Les trucs là Tu sais où tu mets Les ronds là Où tu te colles Les ronds Et on envoie De l'électricité C'est quoi C'est de la merde Ouais mais ça c'est pareil Ça te fera pas maigrir C'est des trucs Je sais pas Pour garder la forme C'est comme Les systèmes De petites pilules Là Que tu vois là Tout le temps Dans des magazines Pour mincir Pour l'été Acheter saucisses là Ça vous coûtera moins cher En fin de compte C'est de la saloperie C'est de la saloperie Donc Troisième question Avant qu'on On mette un disque ouais On met un disque avant Et puis on fait la troisième Non vas-y pose la question On pose la question Alors la question Tony s'il te plaît Tu t'écrases quand je parle Non c'est pas lui C'était pas Tony là C'était Body Trainer Ouais ben Excuse moi Gérard On se calme Donc juste avant De passer le disque On va demander A Petit Régo De me donner la position Si on est à essayer Si on a J'espère J'espère qu'on va atteindre Les plus de 10 000 personnes Ce soir Ah ouais C'est ouf Vas-y Petit Régo Alors j'y vais Ok pas de problème On est 9 213 Je remercie Je remercie Monsieur Régime De cette précision Ouais ben 9 213 Et tout à l'heure On était 9 422 Et sinon sur l'IRC Il y a toujours un mec Qui s'appelle Arnett Qui dit qu'il bande grave Pour toi Gérard C'est faux C'est faux Alors la question Peut-on faire du sport Après un Régime Et on va s'écouter Les BM allégés Avec fais-moi Cramé L'anus Y'a pas de problème Avec du Plantafin Et on se retrouve Tout de suite après Donc vous êtes toujours Sur Peune Radio Donc vous pouvez Toujours nous appeler Tony s'il te plaît Merci Donc vous pouvez Toujours nous appeler Au 0803 08 5000 Donc y'a Manu et Apolline Qui sont là Au standard Qui est revenu Qui va essayer D'appeler Ça va aller Et les émetteurs Alors rapidement Parce qu'on va continuer Le débat Et puis toujours 3615 Cropon Radio Rubrique directe Y'a plein de connectés 20 connectés Ils sont tous là Parce qu'ils aiment ton débat Et ils trouvent Que c'est vachement intéressant Et ils apprennent Plein de choses Parce qu'il y a beaucoup De gros sur le Minitel Ce soir Et ils ont envie De maigrir grâce à toi Et donc toujours Rigaud Que je viens d'annoncer Sur le site internet Et donc On continue Donc alors La question c'était Peut-on faire Du sport Après un régime On va demander ça À dire Ouais Bah écoute Moi Bah tu connais Toujours mon problème Donc Le problème c'est que Je peux pas faire de régime Parce que j'ai quand même Tendance à courir Avec les fesses un peu serrées Ce qui m'arrive Mais des couches Baisse ta radio Donc Celui qui a la radio Derrière s'il vous plaît Vous la baissez Parce que là C'est pas bon C'est du Larsen Ok Alors donc Donc Je te disais C'est pas évident de courir Quand tu t'es tapé Quelques heures de trône Juste avant C'est pas évident de courir Donc pour moi Le sport C'est négatif À part Je sais pas Le ping-pong Ou les fléchettes C'est chaud quoi Non mais il y a Il y a d'autres sports Que le ping-pong Et les fléchettes Ouais mais il y a des sports Où t'es pas obligé de courir Et de bouger les fesses Parce que moi je suis irrité du derche Vous êtes pris de pas vous moquer Ouais non mais on le sait Bon bah d'accord Mais non mais Moi je peux te dire Qu'il y a d'autres sports Que t'as pas besoin De bouger les fesses Attends L'amour Faut quand même pas déconner Attends l'amour L'amour Comment tu veux te faire choper Si t'as les fesses toutes rouges Bon Tony Tony baisse la radio Non non c'est pas moi Je te promets Bon bah vas-y Ouais mais Le problème c'est que j'étais Attends Non non attends Tu vas pas me dire Que t'étais hors antenne Parce que là Je vais te dire une chose Si t'étais hors antenne Tu vas y rester On va prendre quelqu'un d'autre A ta place Non mais c'est vrai en plus Non mais on répète pas les questions Non non moi je répète plus les questions Là il est 2h20 Moi je répète plus les questions Jusqu'à 3h Alors Gérard pour calmer le débat Il y a Snooze En fait son chien Il lui demande S'il peut faire un régime Comme les hommes Bon bah ça Ça dépend de la nourriture Qu'elle lui donne C'est tout beau Parce qu'un chien Je vois pas comment Qu'il peut faire un régime Donc C'est à elle de voir Ce qu'elle lui donne à manger Ok Parce que Je vois pas trop Le rapport avec les régimes Donc Je vais attendre Qu'il me réponde Ouais de quoi Cher Est-ce qu'on peut faire Du sport après un régime Je dirais ça dépend Quel sport Parce que par exemple Si t'es sumo Je suis sûr que tu sais Ce que c'est un sumo Ouais bah ça Et si tu perds plein de poids Hop Tu peux plus faire sumo Ta carrière est brisée Parce que t'as fait un régime C'est ça que tu veux ? Non mais attends Parce que c'est vrai Que c'est un sport de Chine Ça Faut dire Faut voir les personnes De toute manière Je pense pas Qu'ils pourront faire un régime Vu le poids qu'ils ont Parce qu'ils atteignent Ils atteignent plus Des 150 kilos Ils font exprès de manger Pour être gros Ah je sais pas Ça faudrait Si pour le sport Non mais faudrait essayer De voir quelqu'un C'est dommage Qu'on a plus NJ Parce que NJ Pourrait nous le dire Petite boule mystère De mes deux Euh merde pardon Petite boule mystère 4 Oui bah écoute Pour faire un sport Après un régime Non je pense pas Mais pendant que tu fais ton régime Oui tu peux Tu peux aller dans une salle de sport Faire des exercices Tu vois Ne serait-ce que pour éliminer Un peu la graisse Que tu peux avoir Alors tu peux préciser le sport ? Bah je sais pas Ça peut être des abdominaux Ça peut être Je sais pas moi Je m'y connais pas beaucoup Donc je peux pas Eh non mais Eh c'est pas des dominos ? Non hein Des dominos Ouais Je sais même pas ce que c'est Que des dominos Alors là Oh là là Mais t'es vraiment cloche Je le fais pas dire S'il y aurait là la prise Vendement pour moi Gérard Gérard Oui Sur 5 minutes s'il vous plaît Merci Le Bénado Il dit Qui c'est qu'on a en dernier Là c'est J'ai pas eu le temps De marquer son nom Manu Quoi en dernier quoi ? Le dernier auditeur Après petit bout de mystère De mes deux là Eh ben on a Wet Watcher Diarré Body Trainer Et monsieur Tony Ben ouais Ben c'est Tony Bonny Trailer Non mais non Body Trainer c'est moi Là c'est pas Tony Là Il y a Bonny Trailer Et Tony Voilà C'est deux personnes différentes Comme les deux Ah parce qu'ils sont tous les deux Oh là là Oh là là Eh si vous êtes à deux Parlez au télépan On s'est débrouillé J'ai fait un business Comme ça marchait pas On peut Alors donc Bonny Bonny Trailer Bonny Tyler Bonny Clyde Trailer Ouais Je pense qu'il est tout à fait possible De faire du sport après un régime Comme ça Ça te permet de modeler ton corps Ouais mais tu peux préciser Quel est le sport ? Tu peux faire du body training Par exemple Tu sais ce que c'est Gérard ? Ou de l'électrofac ? J'en connais un tout à l'heure Il va se prendre un agenda Dans la tranche C'est Diarré Mon pote GG C'est Diarré Ouais je t'écoute Non mais c'est Diarré Qui a dit des conneries là Ah bon bah alors Diarré Tu vas aller voir Manu au standard Gérard ? C'est pas très bien de foutre le bordel Dans les débats GG Ouais bah Diarré Tu vas voir Manu Parce qu'il la laisse tomber Voilà Hop Donc il y a Davy One sur l'IRC Il demande comment font les gros Pour faire un régime Vu qu'ils sont tellement gros Ils voient même pas le poids Sur leur balance A cause de leur ventre Comment ils font ? Non mais ça C'est comme pour pisser Comment ils font pour pisser S'ils voient pas ? Non mais si Ils arrivent quand même à pisser Faut quand même pas déconner Ils arrivent Ils arrivent quand même A voir leur poids Sur leur balance C'est pas parce qu'ils ont un gros ventre Qui vont pas voir leur poids Attends là Faut quand même pas déconner T'es con quoi Non mais là Sa question IRC Elle est complètement con Donc Quatrième question Ah moi je peux J'ai oublié d'y répondre A celle-là Parce que si je réponds pas Après on va me dire Ouais tu réponds pas aux questions Ouais tu réponds pas aux questions Donc peut-on faire du sport Après un régime ? Moi il y a un sport Qui est vachement bien à faire Pour ceux qui ont envie De perdre du poids C'est du vélo sans selle Hein ? C'est quoi ça genre ? Ben c'est un vélo Qui a pas de selle Et ça sert à quoi ? C'est quoi comme petit sport ? Ouais mais t'as pas besoin De lever ton cul Ouais mais c'est faux ça Tu restes Tu restes debout Et tu pédales Ça ne muscle que l'anus Ouais ça muscle le rando Ça te muscle tous les gens Tout le corps Donc voilà Alors combien de kilos Perd une personne Qui fait un régime Juste avant de répondre A cette question On va accueillir Holbrun à la place de Diarré Alors Holbrun bonsoir Bonsoir Et t'appelles d'où ? J'appelle de tour Fréquence 108-2 Salut Holbrun Je kiffe les céréales Oh tu t'es toi S'il te plaît derrière Merci Et ben Holbrun justement Ben la question c'est Combien de kilos Perd une personne Qui fait un régime ? Oui Ça dépend de ce qu'elle mange Ouais Donc si elle mange des chibres Elle est très plus vite Que si elle mange des patates C'est sûr Non mais juste Comment ? Oui Tu aimes le chibre Gérard ? Non non attendez Attendez Avant que tout le monde réponde Justement On vient de me donner un sondage Donc avez-vous déjà fait un régime ? Alors 40% répondent oui 30% ne s'en rappellent plus 26% ne peuvent pas en parler Donc Et 10% Ils sont allés En scooter des mers Oui ben là Qui c'est qui me sort Des conneries pareilles ? Ah beau Dans ces sources sûres Je les ai trouvées dans des livres Ah ouais Alors là parce que Spéciales pour les régimes En plus Ouais ben là Là je vais te dire une chose Donc je vais Avant que tout le monde réponde Je vais quand même faire le deuxième Parce qu'on me le donne que maintenant Donc le deuxième Qu'aimez-vous trouver dans un régime ? Donc 42% des gens Ils aiment Ils aiment le fait de maigrir Alors là Ben si 23% des gens Ils aiment le faire de grossir 15% aiment trouver des idées de recettes Et 9% aiment Quand c'est gratuit pour les veaux Alors là Là je vais te dire une chose à Pauline C'est la dernière fois Que tu vas me sortir des conneries comme ça Parce que c'est de la merde Ouais mais Gérard J'ai trouvé dans un livre Oh non mais attends 9% C'est à l'éditeur Qu'il faut te plaindre C'est pas Non mais 9% Aiment que c'est gratuit pour les veaux Dans ces cas-là Pourquoi pas Non mais pourquoi pas la vache ? Pourquoi pas la vache ou le taureau ? Pourquoi pas la vache ou le taureau ? Pourquoi les veaux ? Alors ? Gérard Sinon pour reparler de régime Il y a Yankee qui te dit Que si tu veux perdre quelques kilos T'as juste à te laver Si c'est vrai qu'il y a Il y a des trucs de Thalasso Thalasso Thérapeur Thalasso thérapeutique Tharastipe Qui sont justement Pour des personnes Qui sont assez obèses Et ça c'est vrai Qu'ils vont dans Dans de l'eau Dans des bains de boue Lui il me dit que toi Pour perdre quelques kilos T'aurais juste besoin d'une bonne douche Ah non mais moi je vais te dire une chose Que je suis bien comme je suis Non mais ça y est ouais Ça y est parce que sinon Ça va être là-bas Tu vas te retrouver Moi j'ai fait Non mais ça y est Non mais oh Non mais je dois partir à la montagne Non mais moi je suis parti Vers 17h Et en fait Ah Non 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 Gérard 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 Dépasse Ah non Oh putain on y a cru 9997 Combien Rego ? 9997 Voilà Comme la semaine dernière Comme la semaine dernière J'ai cru Enfin franchement Excusez-moi Non mais il reste encore une demi-heure Donc d'ici une demi-heure On pourra Ouais facile Donc alors Holbran Oui Donc pour toi Je pense qu'elle peut perdre De 1 à 10 kilos facilement Oh là là Oh le Larsen Le Larsen Le Larsen Le Larsen là Mais c'est toi je crois Que t'as fait un truc En virant T'es en débranchant le casque de Magny Alors donc Pour toi c'est en perdant 1 à 10 kilos ? Ouais à peu près Ouais mais tu crois Tu crois qu'en perdant En perdant En combien de kilos perd-t-on Perd une personne En faisant un gym Donc pour toi Elle perd 10 kilos Comme ça Comme ça Ouais Non mais Ouais mais ça dépense qu'elle mange Si elle mange presque pas Elle va perdre plus Plus que ça Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure Ils vont mieux manger des chibres Plutôt que des Que des patates Qui c'est qui a un portable ? Ah c'est pas moi Qui a un portable ? Qui a un portable ? C'est pas moi Il y en a qui va gérter là Il y en a qui vont gérter avec les portables Ouais c'est clair Alors Tony Ouais bah en fait ça dépend Ça dépend des sports pratiqués Je suis d'accord avec Holbran Attends je te parle pas du sport Je te demande combien de kilos Per une personne en faisant un régime Alors tu réponds correctement Sinon tu gerbes Excuse moi j'étais à la question précédente Euh Ça dé En fait Les kilos perdus Ça va dépendre des régimes Parce qu'il y a des régimes végétariens Des régimes Je crois avec A base de viande Il y a encore du Larsen Et en fait ça dépend Je crois que les régimes A base de viande Sont plus amégrissants Que les régimes A base de De légumes De patates De poissons Merci mon pote Fils d'art Et tout ça Gérard Gérard rappelle moi Au 06 12 24 32 J'ai plus d'unité Je suis dans une cabine Mind toi Je veux faire le débat Mind toi C'est qui Manu Il est où là C'est Fils d'art Moi je dénonce Parce que je suis grillé à mort C'est Fils d'art Sur une bande Sur DAT Celui là On s'amuse pas là Euh Bonnie Ça doit être lui Euh Wetwasher Oui C'est pas la peine de le rappeler Non 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 Laisse tomber Wetwasher Oui alors quand on fait un régime On perd 6 kilos 350 Quel que soit le régime Non mais attends Mais précise là Parce que je comprends pas Tu me dis combien de kilos On perd en faisant un régime Alors je te dis On perd 6 kilos 350 grammes Et si je perds plus Tu refais plusieurs fois D'en régime Non mais attends C'est faux C'est faux On me dit que ça 6 kilos 375 peut-être Je suis pas sûr A 10 grammes près c'est ça Mais non mais attends Déjà ça dépend ce que tu manges Tu vas pas me dire Que tu vas perdre 6 kilos 350 En l'espace d'une journée Non mais attends Non mais de toute façon Sur IRC Il y a Snooze Qui me dit La raison 1 kilo de perdu Il se doit retrouver C'est ça aussi Ah mais c'est possible Oh tais toi 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 tu fais combien toi De quoi en quoi Tu passes combien 60 60 kilos mon cul C'est du poulet Petite boule mystère 9 Ouais bah je pense que Combien de kilos Bah peut-être De 1 à 10 Ou de 1 à 30 Je sais pas Ou ça peut être De 1 à 50 Non mais attends Et pourquoi pas De 1 à 999 Bah écoute Tu me poses une question Moi je te réponds Eh bah alors On est nul le débat Moi je préfère quand t'as picolé Salut Hein Arrête en vue Laisse celui-là C'est qui ça Celui-là 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 qui vient de dire C'est la sonnerie après C'est bon je l'ai trouvé Ouais bah tu me le gardes Tu me le gardes hors antenne C'est lui-là Je vais m'occuper de son matricule Garde-moi le bien au chaud Oui il est nul le débat Moi je préfère quand t'as picolé Allô Ouais Arrête Manu Allô Je t'écoute J'aimerais bien que la personne Qui me met hors antenne Arrête Ouais Hein Tu peux pas travailler Parce que là c'est pour moi Ça a bien fait Je suis d'accord On peut pas travailler Parce que moi je sais plus Si je suis à l'antenne Ou si je suis pas Non mais là t'es à l'antenne Voilà Donc je te plains pas À l'antenne ma biche Donc je suis à l'antenne Ouais Donc la question c'était Combien de kilos Qu'on peut faire Qu'on peut faire Bah écoute moi je t'ai dit Ça peut être aussi bien De 1 à 30 Que de 1 à 90 Ou de 1 à 50 Tout dépend de la personne Si elle a besoin de perdre Beaucoup de kilos Ou si elle a pas besoin De perdre beaucoup de kilos Voilà Ouais C'est tout ce que j'avais à dire Bah moi je pense que Combien de kilos Perd une personne En faisant un régime Juste au moment Tu peux répondre aussi Qui ? Body trainer Non mais attends Toi je crois que Je t'ai dit au revoir Mais pourquoi ? Mais j'ai rien fait moi Je crois que c'était pas lui C'était C'était Wet Watcher Excuse-moi je te l'ai pas dit Mais je l'ai viré Wet Watcher C'était lui de la scène Oui bonjour Monsieur Gérard Tu vois magnéticien Ce que vous racontez Ce n'est que des conneries Bon Manu C'est pas moi là Ah là là Gégé Tu fais des blancs pas possible Mais là faudrait peut-être Faudrait peut-être Me gérer un peu mieux ça Au standard Ouais parce que tu fais Trop de blanc hein Gérard Ouais ouais c'est ça Allo maman ouais Non mais ça y est Toi allo maman Allo maman ici bébé Alors bonne nuit Quatrième Cinquième question Gérard se rire ici Pour Je peux C'est qui c'est qui Sourire c'est C'est pingouin Vas-y j'écoute Il dit qu'on peut perdre Jusqu'à 125 kilos Par kilo Non 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 Ah si si Non 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 Ah si si je suis désolée Toi tu perds Depuis que je te connais T'as perdu 11 kilos Alors tais toi toi Ah bah alors Hein de qui tu parles Tu sais pas du tout Ça devait être chaud avant Ouais ouais À quel âge peut-on commencer un régime On va demander à Allbrand Tu peux commencer Mais non mais il pue du slip Quand je l'ai vu l'autre fois Il avait le slip tout jaune Je te jure Il traînait la pâte Comme ça C'est comme un petit calypon Ouais non non Ça c'est abusé Parce que vous allez parler De la misère en Afrique Et ça Ça passe pas à ce torsion Mais non 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 mais attend Il faut quand même Un respect vis-à-vis du public Oh mais Gégé on t'entend plus là Non mais je suis là Il est parti Je sais pas ce qu'il fout Allbrand 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 Allez on reprend le débat là Gérard Manu Oui je voulais dire qu'à la place de Wet Watcher On accueille Bifidus Actif Quoi ? Bifidus ? Bifidus ? Actif C'est ce qu'il y a dans les yaourts Gérard Ok T'appelles d'où ? J'appelle de Paris 101.9 101.9 Ok Donc la question c'est A quel âge peut-on commencer un régime ? Gérard tu viens demain Je t'habite au Queen Allo ? Oh mais ta gueule à toi espèce de connard Ça m'aura pas fait plaisir Putain mais ça commence à bien faire là Là ça commence à me casser les couilles Alors le débat il va se terminer dans moins d'un quart d'heure Ouais ça va foirer Alors vous vous tchalmez maintenant Eh ben dis tu vas me gerber ça comme il faut D'accord Parce que sinon je vais Mets les doigts Mets les doigts Rolbran Rolbran Eh Gérard j'aimerais bien que tu me prennes le cul Ta gueule quoi Le nouveau logo FED Bon alors Tony au revoir Hop Salut Tony Gérard Gérard pour calmer le débat Il y a beaucoup de gens sur IRC Qui me disent que le meilleur moyen de maigrir C'est de faire l'amour Qu'est-ce que t'en penses ? Euh Il y en a qui arrivent à maigrir en faisant l'amour Mais je sais pas si c'est une bonne recette Ouais mais justement il y en a qui ne transpire pas En faisant l'amour Donc ils ne maigrissent pas en fait Attends je te dirai une chose Que le mec Le mec qui n'arrive pas à transpirer en faisant l'amour Je te dirai une chose Que je n'en ai pas encore vu C'est la Suren C'est la Suren Ta gueule toi Tu transpires ou pas ? Toi Je ne répondrai pas à ta question de merde Holbrun Holbrun Je te kiffe aussi Je te kiffe aussi Je te kiffe aussi Activement Bon allez hop Celle-là c'est terminé Holbrun pour toi Allez Au revoir Allez Au revoir Traîneur j'ai toujours pas répondu à une question Depuis que je suis dans le débat Bon Bifidus comme ça Bifidus Alors je t'écoute Donc les régimes sont pour les gens de tout âge Moi je conseillerais tout particulièrement les régimes pour les personnes âgées Parce qu'il faut quand même voir que les personnes âgées elles ont des problèmes d'incontinence Donc logiquement moins elles mangent Moins elles vont se faire pipi et caca dessus quand même Donc je leur conseille des régimes D'accord Bonny trailer Ouais donc je pense que tu peux faire un régime à partir de 5-6 ans Trop jeune Non 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 à 5-6 ans déjà C'est faux Non 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 C'est vrai Attendez Oh Bonny trailer s'il te plaît Il y a une question IRC en priorité Oui Belge Boris qui dit que 85% des gens pensent qu'un régime de 35 heures est utile Mais il faut faire attention à l'aérophagie Et 42,3% pensent que tu devrais venir en Belgique pour manger des bonnes frites Bon ben ça J'ai déjà eu l'occasion d'aller en Belgique C'est vrai qu'on mange bien là-bas Ah ouais Il y a Turpentine qui me demande si tu pistes toujours sur ta femme Je vois pas là Elle affirme sa gueule Elle est bonne Turpentine Elle est sondée Elle est bonne 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 Je sens que le débat il va se terminer Je vais te répondre Gérard Il va se terminer vite fait le débat Euh ouais Je vais te répondre Alors on vous dit de nous calmer Et la laissons derrière Laisse-t-il Bon Alors je pense Euh Manu s'il te plaît Oui Tu m'envoies la peille avec le disque Ils vont répondre Et puis tu vas me les calmer un petit peu en rantaine Pas de problème Hein De toute façon tout le monde je sais que t'habites cité Carnot Euh attends tu vas te faire où que tu laisses espèce de pédé Pas de vulgarité quand même Gérard Ouais mais lui il a pas besoin de balancer l'adresse Je l'ai coupé 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 Manu tu me le casses Ouais ouais je sais je sais De toute façon tout le monde je sais que t'habites cité Carnot Ça y est ça y est Manu putain Ils ont balance le 10 Gérard vite Alors les cochons de Reader 10S avec Dodo parti dans les caves de Surenne Merci pour ça Ouais Il y a Roadrunner qui te demande si tu vas refaire le même débat la semaine prochaine Non Non Et il y a Yankee qui voulait savoir si Enfin c'est pas qu'il voulait savoir Il dit juste que si Sandy avait des coups on pourrait la prendre pour Godzilla Non pas du tout Donc alors la question c'est à quel âge peut-on commencer un régime Non mais je pense que tout le monde avait déjà répondu à cette question Ouais Ah bah alors donc Tout le monde a répondu Ouais tous Tous Mais non mais non Dans quel endroit peut-on faire un régime cuisine etc ou autre Alors dans le McDo Qui ? Euh Bodytrainer Ouais bah tu pourrais préciser ton nom bien avant Bien avant de répondre si ça te dérange pas merci Bah c'est pas un blind test c'est bon C'est un débat d'Ascar Ouais bah c'est peut-être un débat Mais dans ce cas-là alors des débats tu précises ton nom d'accord Ok Mais Gérard oh non Bon Bon tu réponds On peut appeler les Drummond là ou pas Tu réponds s'il te plaît Bodytrainer ou sinon c'est New York Alors donc je dis que les endroits pour faire un régime Tu peux aller dans tous les trucs du genre McDo Ouais Au lieu de te prendre un cheese tu prends une salade Ouais Et des trucs bien dégueulasses Genre l'oeuf c'est un tube Et c'est bien l'asdeg Et donc ça te fait maigrir Y'a pas de problème Ouais bah parce que t'as déjà bouffé des oeufs toi Ah oui j'ai fait oui oui j'ai déjà bouffé des oeufs Ouais d'accord Pourquoi toi jamais ? Non Euh Tony Ah ça ça m'étonnerait Tony Ouais ouais Euh ouais y'a des endroits spéciaux pour maigrir Y'a je sais pas si t'as déjà mangé de la cuisine indienne Laisse tomber c'est épicé Tu perds 5 kilos direct Ça te fait transpirer C'est des crânes d'acajou Je sais pas quoi Laisse tomber mon pote Gégé N'y va jamais Ok 0% Ouais Gérard tu pourrais revenir sur le débat Marrakech Et euh Ah c'est pas bon ça J'ai perdu 10 kilos un seul coup Euh En parlant de ça Gégé si tu me permets Bon Tony s'il te plaît tu laisses parler 0% merci Excuse moi autant pour moi Non mais je te prendrais bien les fesses dans la spoule c'est tout Alors Tony Non mais non Tony Allez Tony Mais Gérard j'aimerais bien que tu me prennes le cul pour l'enquête Non mais c'est très grave Tony tu te calmes s'il te plaît Voilà Sinon tu vires Voilà Ok alors 0% Ouais je te disais donc j'ai mangé un couscous à varier J'ai perdu 10 kilos parce que j'ai eu une super gastro de l'année Et euh Je suis assez vomissement Ah c'est pas bon Non mais de manière le couscous ça dépend comment que tu le manges Parce que si tu mets de la rissa dedans C'est sûr que Ça fait épicé comme la cuisine indienne comme disait Tony Ouais mais j'avais dû mettre des herbes tropicales parce que c'était vraiment à chier quoi Ouais d'accord Bifidus actif Bah écoute moi je concède à tout le monde de voyager Les pays d'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique Que tu sois une bonne touriste enseignante Et effectivement là tu lâches tout Ouais Pitbull Mastok Oui bah écoute Allo Oui on t'écoute On t'écoute Ouais moi je pense que tu peux faire un régime dans ta cuisine Mais ce qui est le mieux c'est de faire un régime dans ta chambre Non mais Non mais c'est vrai que C'est ce qui s'appelle du sport en chambre Voilà La chodomie La chodomie Ça c'est très très bon Tony Tony C'est pas moi C'est pas moi C'est pas lui Gérard C'est pas moi La chodomie sans pommade Euh Gérard je m'appelle Guy Euh Je t'ai vu Doit-on Doit-on ne plus manger Doit-on ne plus manger pour faire un régime ou autre On va demander à Bifidus actif Un régime pour ne plus manger ou autre Ouais Non moi je te conseille Anorexique C'est Boulimix C'est euh C'est des personnages de Tony Voilà Non non mais il a raison Non mais je t'aide Je t'aide Tony s'il te plaît C'est pas à toi que je m'adresse pour l'instant Non non excuse moi Il a tout à fait raison C'est des personnages C'est dans un album qui s'appelle La grande diarrhée d'Astérix Il y a deux spécialistes nutritionnistes Qui s'appellent Boulimix Et Anorexique Il a tout à fait raison Ouais ok Alors 0% Euh Oui Gérard Euh C'est dur Non mais je crois que 0% pour l'instant Je sais pas si t'as envie de répondre correctement aux questions Mais là si t'as du mal à répondre à la question Tu le dis tout de suite Non mais je t'aide plutôt aux gens de manger moins Plutôt que d'arrêter de manger Parce que ça sert à rien De se rendre malade D'arrêter de manger Pour faire un régime Il faut manger et équilibrer Non mais t'as Non mais moi je peux te certifier 0% Que t'as un Mais non mais il tue du slip en plus Quand je l'ai vu l'autre fois Il avait le slip tout jaune C'est quoi ça ? C'est vrai ? Je jure il traînait la patte comme ça C'est comme un petit cannibale Ah mais je t'entends plus là Non mais quand Fil d'art Je le sens Je le sens que tu as chopé ton agenda dans ta gueule Sur IRC il y a plein de monde Et il y a quelqu'un qui me dit Qu'en fait D'après un magazine Que je ne citerai pas Qui commence par Fig Et qui finit par Aro Il dit que dans une fusée Au décollage Tu perds 3 kilos Figaro ? Non personnellement Bien Fil d'art Bravo Espèce de petit con Donc personnellement Non tu ne perds pas 3 kilos Donc avant que Avant que Tony réponde à la question Avant que je réponde à la question à 0% Je vais continuer le sondage que j'ai Alors d'après vous Qu'est-ce qui me manque dans un régime ? Alors 50% aiment avoir du gras Et avoir plus de gras Donc alors Ce n'est pas en mangeant du gras Que tu pourras faire un régime Ce que ça veut dire Ce que ça veut dire C'est qu'il y a des gens Qui font des régimes Ils aimeraient qu'il y ait plus de gras Justement Alors une personne qui fait un régime Et qui veut manger du gras Ce n'est pas la peine Qu'elle fasse son régime Au contraire Il ne faut pas manger gras Ta gueule ! Il n'y aurait pas un petit problème Par exemple 23% aimeraient Qu'il y ait des tonnes de merguez Ça je ne vois pas le rapport On ne va pas en foutre de la merguez 10% trouvent Qu'il manque de clarté Donc voilà Trouvez-vous les régimes trop chers Alors 61% s'en foutent Vu la venue de l'euro Enfin bref 20% préfèrent sauter la barrière Pour ne pas payer Ah ouais c'est bien ça Non mais c'est pas mal Toi tu fermes ta gueule Au lieu de parler de Sandy D'accord 11% sont fils de patron Donc ils ne payent pas Et 2% Prennent le forfait Zonophili Car c'est moins cher C'est bien dur Après il y en aura un autre Mais on va Alors donc Je vais répondre à la question De 0% Sur ce qu'elle me disait Ouais Donc toi Pour toi c'est quoi alors ? Parce que j'ai pas trop Celui qui se lave les dents derrière Ça commence à me gonfler Sérieusement C'est pas très rapide 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 Je vais quand même te répéter Parce que moi au moins je répète Je te disais que ça sert à rien D'arrêter de manger Il faut seulement manger équilibré Ouais Non mais C'est sûr Parce qu'il y a des personnes Qui s'arrêtent carrément De manger pour maigrir Mais ça c'est pas bon ça Non mais je pense que ça sert à rien Du tout De s'arrêter De ne plus vouloir manger Pour maigrir La grève de la fin Attends attendez Il y en a qui font la grève de lapin Pour ça Mais moi je pense que C'est strictement La grève de la fin C'est pour d'autres raisons Gérard Ouais mais ça Ça n'a rien à voir avec les régimes D'accord Gérard Est-ce que tu penses que c'est possible C'est de S'il vous plaît 5 minutes Ouais Gérard je pense Je voulais te demander Si c'était mieux alors De faire de la grève du début Non Toi Ok un jeu de mots excellent Toi t'as question T'as question Tony Un killer Berthier Tony Ok Michel Tony On parle dessus Oui je suis là Je suis là Donc pour répondre à ta question Sur les régimes Mon petit cochon Non mais là Il y a des sons là Non mais Tu réponds ou pas Ça c'est mon pote Qui les balance Ouais bah alors Tony tu réponds S'il te plaît merci Ouais Non mais je voulais seulement Te poser une question Après je réponds Non 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 Tu réponds avant Je réponds d'abord Ouais mais il faut faire attention Avec les régimes en fait Parce qu'il y a des régimes Qui peuvent être Très mal supportés Parce que tout à l'heure Tu parlais des jeunes enfants Et passer un certain âge Enfin A un degré inférieur A peu près En tout L'équateur Demain D'accord Gérard Sur IRC On te demande Sur IRC Il y a Belge Boris Qui te demande En fait il a fait un régime De la marque Qui commence par Slim Et qui finit par Fast Et il a pas perdu de kilos Mais il a perdu 1500 balles Donc il voulait savoir Si c'était normal ou autre Copyright Non mais ça Justement Justement La question La question est bien Parce qu'en fin de compte C'est ce que je disais Tout à l'heure En début Donc ces histoires De conneries comme ça Par correspondance Même avec le produit Qui vient de citer C'est vrai que c'est de la merde Parce qu'en fin de compte On croit perdre des kilos Mais en fin de compte C'est faux C'est de la saloperie Je vais te dire une chose Tu ne perds pas de kilos Avec ça Au contraire Tu crois en perdre Mais en fin de compte Tu vas en reprendre Et donc Les personnes vont dépenser Du pognon là-dedans Sans arrêt Et en fin de compte C'est de la saloperie Donc je conseille aux gens N'achetez pas des trucs Par correspondance C'est tout Mais pourquoi ? Parce que c'est de la saloperie Pas possible C'est des produits Qui valent hyper cher Et tu as dépensé ton pognon Là-dedans Donc ça ne sert à rien En tout Si tu l'achètes constamment Pendant des mois Je vais te dire une chose Que c'est complètement De la merde C'est de la merde Alors Bodytrailer Moi je suis tout à fait D'accord avec toi Gérard C'est vrai que Ces trucs-là C'est de la merde Non mais Doit-on ne plus manger Pour faire un résume Ou autre Parce qu'après on va arrêter Parce qu'il est déjà 3h moins 5 Ah bah non On continue jusqu'à 3h Non non mais Il ne reste plus que 2 questions Et après c'est fini Donc non C'est pas bon du tout D'arrêter de manger Parce que Si tu arrêtes de manger Attends 100 minutes Fildar 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 Non non mais moi Je ne dois pas le savoir Si tu veux Si Oh Il est trop tard Rappel Rappel demain Rappel demain Ciao Allez hop Olivier c'est pareil C'est pas la peine De t'amuser Avec un téléphone de merde Parce que ça c'est un gadget C'est pas un vrai téléphone Alors dégage Hop Au revoir Il est gentil Il lui manque plus que la parole Gégé Va chercher le god à Sunday Va chercher Allez Petit bout de mystère Gérard je voudrais savoir Si toi tu as utilisé des produits Pour essayer de perdre un peu de poids Pour ton kyste Rapporte le god Rapporte Toi Tony dégage Au revoir Au revoir Tony Au revoir Tony Gérard Au revoir Tony Gérard sur IRC Il y a Snooze Qui demande Il aimerait bien faire un régime Mais est-ce qu'il peut tricher Parce que S'il doit se retenir de manger Il y a des jours Il aimerait bien manger quand même Tu vois Il faudrait tricher Non mais Non mais C'est pas S'arrêter de manger complètement C'est de C'est de De faire une chose C'est de De manger Normalement Par exemple Des trucs Pas trop gras Par exemple Style carottes Salade Mais Pas des trucs gras Parce que Ça ne servira à rien De manger des trucs gras Au contraire C'est en mangeant des trucs gras Que tu prendras du poids Non mais Gérard Il y a la gafou Sur IRC Après il me dit Tu as des malaises aussi Non Ça dépend Parce que Ça dépend Si tu veux manger équilibré C'est sûr que Si tu ne manges pas Régulièrement Ce que tu prévois C'est sûr que Tu auras peut-être Des malaises Mais Il faut se dire une chose C'est C'est de se prendre La main C'est de se prendre Le courage à deux mains Prendre le courage à deux mains Et de manger Ce qu'on a prévu C'est pas de dire Bon je vais commencer aujourd'hui Demain j'arrête Je reprends Et je reprends après Non Au contraire Il faut continuer régulièrement Pas essayer de le faire Un jour sur deux Parce que sinon Ça ne sert à rien Mais Gérard Quand tu dis manger équilibré Ça veut dire quoi Manger le même poids A gauche qu'à droite C'est quoi le même Non mais manger équilibré Attends toi Toi tu ferais mieux De te taire Parce que toi Je te demande Non mais manger équilibré C'est à dire De manger des trucs Je viens de le dire Mais je te le dis C'est des salades Des trucs qui ne font pas grossir C'est tout Sinon Gérard Excuse-moi Ça veut dire quoi Justement manger équilibré Putain mais je viens de te le dire C'est de manger des salades Régulièrement Et des carottes Ah ok d'accord Putain mais T'es borné ou quoi toi Ouais Rego Non c'était juste Excuse-moi Rego Gérard ça veut dire quoi Manger équilibré On va faire le Allo Gérard C'est Jean-Pierre Gérard Petite bulle mystère Tu réponds à la question Puis on fait conclusion derrière C'est Jean-Pierre On va bouffer Donc je te disais C'est vrai que manger Ça sert à rien du tout Mais si tu manges pas Evidemment tu peux tomber Et faire de l'anorexie Donc je sais de quoi je parle Hein Et puis voilà C'est tout ce que j'ai à dire Mais je pense que c'est vrai Que c'est pas une solution non plus Ok Donc alors On va finir avec Le sondage Je fais de la musique Ta gueule Le champagne au coude à Flo On va finir avec Le ministre de la culture On va finir Le jour de la fête On va finir avec On va finir avec Un sondage Pour faire un régime seul Alors 43% sont déjà seuls Dans la vie 26% On en a déjà On en a déjà un à la maison 15% préférerait Qu'une femme Soit livrée avec Et 10% le font Quand ils dorment Et la dernière question Et ça sera la conclusion Juste derrière Existe-t-il des médicaments Pour un régime Donc ça revient Avec ce que La personne sur IRC Me posait Donc S'il passe Et tout ça Donc on va demander ça Des quoi t'as dit Des quoi ? S'il passe On va demander à Bonny Trailer Pour terminer Bonny Trailer Excuse-moi Gérard J'étais hors antenne Pote Je confirme Mon pote Alors La dernière La dernière question J'ai De fun Bon alors Au revoir Au revoir Terminé 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 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage France Télécom Donc conclusion du débat On va demander Petite boule Messère Ouais Conclusion C'était un très bon débat Et puis Faites un régime Partout Dans votre cuisine Ouais Alors là Manu Oh là là C'est un régime De messère Oh là là Manu s'est cassé La jambe Je crois Oh merde Là Manu Bon alors Sur ce Manu Non non Je m'en fous C'est terminé Oh non T'as pété la jambe De Manu Je veux pas le savoir Il a pas à couper Les auditeurs comme ça Donc Petite boule Messère Allo Ouais t'es là Oui je suis là Attends fais gaffe toi Attends la réunion De tout à l'heure Comment tu vas te faire ongueler Non non pas de réunion Merde Non non mais attends Toi de toute manière T'as rien à voir Parce que toi Y'a que toi Qui as bien bossé Ce soir encore Ouais mais j'attends Fils d'un Merci Merci Alors Petite boule Messère Oui je suis là Donc conclusion Bah conclusion Je sais pas si j'ai été coupée Mais bon c'est pas grave Bah si t'as été coupée Non non t'as pas été coupée Si 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 Donc je voulais te dire Très bon débat Et puis faites un régime Dans votre cuisine Dans votre chambre Enfin partout quoi D'accord Bah vas-y montre l'exemple Et une dernière conclusion Je te kiffe Gérard Ok moi aussi je te kiffe ma chérie Ah t'es gentil ça Body trainer Il est plus là Tony Tony Il fond dedans Jésus Hop lui Body trainer C'est terminé Tony Il est plus là 0% Je suis là je suis là Je suis là je suis là Bon conclusion Bah je suis bien content Qu'on soit réconcilié Gégé C'est faux C'est vrai que j'avais pété Un peu les plombs Et je m'en excuse encore Et ce qu'il faudrait Ce qu'il faudrait Mon Gégé C'est que tu Tu vires un petit peu Moins les personnes Et que tu les Tu les écoutes parler Non non mais attends Tony moi je vais te dire une chose Que si je vires les personnes C'est que les gens Ils sont pas capables De répondre aux questions Donc ça Ça sert à rien De perdre des débats Avec des cons Ouais Des fois bon On répond un petit peu A couper des questions C'est vrai Non non mais attends Tony moi je vais te dire une chose Que les questions Je les prépare avec Sandy Faut dire une chose Qu'on met du temps A les préparer Alors faudrait peut-être Quand même écouter Les questions qu'on vous pose Parce que là ce soir Le débat sur le régime Normalement il y avait 11 questions Alors vu qu'il y avait des connards Comme Benny Traylor Qui arrêtaient pas De perdre sa mère Donc dans ce cas là Ça servait à rien Que je fasse un débat comme ça C'est tout Il faut pas mettre tout le monde Dans le même sac aussi Ouais non mais même Je vais te dire une chose Moi c'est comme ça Que je le prends Alors maintenant Si ça plaît pas C'est pas la peine Qu'on vous sélectionne Ok Alors 0% Oui Gérard Tu la recèles C'est pas bon Gérard Eh Gérard 0% Tout va bien Tout va bien C'est parti 0% Oui Gérard Moi ma conclusion C'est que Bah je préférais Tony Quand il était impertinent Et quand il arrêtait Tout l'échec C'est vrai C'est vrai Qu'est-ce que je vais te mettre Je vais te mettre une cartouche Dans le cul Toi tu vas pas Eh Oh ça y est Ça y est Oh C'est du mytho Bifidus actif Sinon je te kiffe Bifidus actif Mon copain Arnett Bifidus actif 0% c'est terminé Au revoir Sinon je kiffe mon copain Tony Et sinon je kiffe mon copain Caramel Allez c'est quoi C'est une meuf C'est un garçon C'est quoi Bifidus C'est quoi Non je suis là moi Alors ta conclusion Alors je remercie Mégane Pour la case délit Et déjà je voulais dire Que pour l'information Manu manger équilibré C'est sans prendre autant Dans la bouche que dans le cul Merci beaucoup Donc tu m'en vas à Gérard Il va te montrer Tu as raison Et je voulais juste te dire Que toi les régimes Je pense que dans ta vie T'avais pas perdu beaucoup de kilos Alors je vais te dire une chose Que là ça te regarde pas Ma vie privée te regarde pas Alors en de bon entendeur Salut le prochain coup Tu fermeras ta gueule Ok Moi c'est comme ça Que je te réponds Alors maintenant Tu fermes ta gueule Et je veux plus t'entendre Au revoir Conclusion IRC Alors il y en a plein Faut que je les retrouve Parce que ça risque De mettre un peu de temps Ouais surtout Si on a l'autre Qui va me dire Que ton débat n'avait ni que Ni tête comme toi Non je l'ai pas vu Alors il y a Jupilaire Qui dit que les régimes C'est tabou On en viendra tous à bout Non c'est pas un truc tabou Ça c'est faux Il y a Snouz Monsieur Snouz Qui dit qu'un régime C'est comme les 35 heures Ça marche jamais Et ça crée des problèmes Surtout dans les débats Non Apparemment Bah si Puisque t'as pas arrêté de gueuler Ouais bah peut-être Sinon il y a Yankee Davy One et Turpentine Ils disent Ils sont désolés Mais tes régimes carottes Et tes régimes salades Ça avait ni queue ni tête comme toi Ouais bah dans ces cas Qui bouffent des carottes On peut avoir le dernier chiffre Pour conclure Euh Il est 59 Ça va être compliqué Il est 59 Non il est 3h Pile Ouais 3h tiens On a pas dépassé les 10 000 Malheureusement Je crois que le maximum Qu'on a fait C'était 9 997 Puisque là on est un peu Comme la semaine dernière Sinon il y a Lagafou Qui est pas content Parce qu'on a pas parlé Des électrodes pour maigrir Bah si on en a parlé Mais si les vibros C'est Pildar Qui en a fait illusion Ah il en a fait illusion On en a parlé Et j'ai dit que ça servait à rien T'en as fait illusion toi Pendant la soirée quand même J'ai frotté la lampe Moi personnellement C'est pas avec ça Que je ferais en régime J'ai pas besoin de ça Pour faire en régime Non mais c'est pour te muscler Non mais attends Pour muscler Tu ferais mieux d'aller Dans une salle de port Et tu sais Une salle de port Ouais une salle de port Tu vas voir Il y a des grosses cochonnes Là-dedans Mais pour maigrir Tu sais Tu prends des trucs Demain là Et tu les lèves On va voir Combien de temps Que t'arrives à l'élever Gérard pour maigrir Tu ferais pas Donc tu utiliserais pas Des trucs qu'on met sur le corps Les vibros tout ça Non Pas de vibros Non parce qu'en fin de compte C'est rien du Ça vaut rien Donc alors Sur ce Vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub Et puis Oh là là Larsen Manu Larsen Ah non c'est pas moi Moi si je fais du Larsen J'ai pas semblant Ouais bah T'éteins ton micro T'éteins ton micro Ça vaudra mieux quand je parle Donc là vous allez retrouver Seb Putain mais lui Il va s'en prendre un aussi Il y a un catalogue Dans la tranche Donc là vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub Et puis Max à Bordeaux Ouais Ce week-end Au Space Opéra Au Space Opéra C'est dimanche Samedi Tu seras où toi Gérard ? A la Strada à Agen Toi fais moi confiance Que quand le chef y part Tu t'arrêtes d'y couper la parole Parce que toi T'es même plus capable De faire ton standard correctement Alors si t'es plus capable Tu restes plus dans l'équipe Et donc à Agen A la Strada Et bien sûr Dimanche soir A partir de 22h Vous retrouvez le Stas System Avec 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 le classement Avec Johnny Rock Avec Johnny Rock Et donc Donc si les gens Ils veulent poser des questions Ils peuvent appeler Au 01 40 521 521 Et moi je vous retrouve La semaine prochaine Pour On sait pas Et tu fais quoi ce week-end ? Ce week-end Je baise Je baise Le cochon Et par tous les trous Et on finit avec quoi quand même ? T'es reconnu ? On va se finir avec Undo Stress Toi c'est pas la peine De t'amuser Avec Tes points de merde Y'a encore ma merde Allez Opa Undo Stress Et voilà comme vous venez d'écouter La bande originale du facteur D'Alas qui passait sur TF1 Donc bienvenue sur Fun Radio C'est les débats de Gérard du Jeudi Donc il est 0h40 Donc c'est Fildar qui vous accueille au 0803 085000 Bonsoir Bonsoir à toi Fildar Ça va ou quoi ? Accompagné d'Apolline à côté Je suis là Alors à l'arrière C'est Manu qui vous accompagne En espérant qu'il va nous faire du bon boudou ce soir Parce que sinon ça va cartonner Je connais Gigi je cartonne Et www.fr Fun Radio Donc c'est Rigo Yes yes Wesh wesh Yes yes Alors Donc pour ça On va accueillir Sleep à Fromage C'est quel débat Gigi ? Débat sur les 35 heures Voilà Et c'est pas Sleep à Fromage C'est Sleep à Frange Sleep à Frange Bonsoir à toi Donc tu peux me donner la fréquence s'il te plaît Ouais salut Gigi Alors on écoute Fun chez moi Sur 117.3.5 117.3.5 Et ma main dans ta gueule Ah non mais je t'assure Gigi c'est mieux Mais oui c'est ça 117.3.5 C'est ça c'est 117.3 et tu t'écrases après Non je t'écrases Tu t'écrases Tu t'écrases Au fond Gérard Merci Bout de grain Oui bonsoir Gérard Bonsoir à toi Donc fréquence Bordeaux s'il te plaît Euh oui Ouais d'accord Comment ? 90.2 Gérard Non mais faudrait peut-être que tu travailles vite vite De petite varice Oui bonsoir Gérard Bonsoir à tous Bonsoir à toute la Dreamtease Bonsoir La fréquence Bonsoir Sur la fréquence 97.3 FM en mégarde 97.3 C'est quoi de fier Ok Et pince à linge sur quand ? Bonsoir à toi Bonsoir Gérard La fréquence 118 118 Ok Je te remercie Je t'en prie Voilà Alors donc Premier débat c'est des 35 heures comme la semaine dernière On n'a pas pu Encore ? Non non commencez pas C'est merde Celui qui vient de dire commencez pas va commencer à se calmer Parce que sinon il va dégager tout de suite Je ne vais pas chercher midi à 14 heures Ça va être clair Ok T'as toussé Gégé t'es malade ? Alors On refait les débats des 35 heures Étant donné que la semaine dernière il y a eu un petit problème grâce à Filda Bravo Donc on refait les 35 heures si ça vous plaît Ça vous plaît Si ça vous plaît pas On vous vire et on prend d'autres auditeurs Bravo Gérard Quel abus d'autorité ? Alors est-ce que les 35 heures sont acceptées par les extraterrestres ? On va demander ça à bout de gras Les 35 heures acceptées par les extraterrestres ? Nouvelle question Mais il faudrait d'abord les voir Gérard les extraterrestres pour savoir Si ils sont autour de nous Oui Il faudrait demander à Jean-Pierre pour ça Parce que Jean-Pierre les a vus lui Allô ? Allô ? Allô ? Oui c'est vrai Et pour tout le monde D'accord C'est pour tout le monde pareil On est tous dans la même merde On est tous embarqués dans la même galère C'est clair Tu es au chômage aussi toi ? Oui bien sûr Gérard par contre on me dit sur Minitel qu'une journée d'extraterrestres ça ne fait que 3 heures Donc comment c'est possible qu'il fasse les 35 heures ? Oui mais attends les 35 heures on ne sait pas si c'est dans la semaine ou par mois D'accord ? Voilà ça dépend de la rotation des planètes C'est tout Ok et Gérard sur IRC il y a des V1 qui te dit qu'il n'a pas de question pour l'instant ? Ah bon lui si c'est pour me sortir des conneries comme il a l'habitude de faire c'est même pas la peine qu'on ne l'entende celui-là Petit Varys Ouais bah moi j'ai vu un reportage justement à l'époque où c'était à la 5 où Jean-Claude Bourret effectivement disait que les Martiens faisaient 35 heures tout à fait ouais Effectivement Bien sûr Pour aide Ils ont même manifesté Oh Petit Varys t'as besoin de préciser la chaîne que tu as regardé Ok c'était après la 5 et avant la 6 Bon alors Philard Après la 4 et avant la 6 pardon Tu me l'attrape lui tu le calmes Non non mais c'est pas précisé Non 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 mais je ne veux pas savoir Non mais c'est bon Gérard Hé Petit Varys tu me fais gaffe Tu commences pas Tu commences bien ta Tu commences bien Non c'est sérieux Non c'est bon c'est une scène de télé pour toi Non 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 mais tu la fermes Tu la fermes Non je ferme ma gueule Ouais bah tu fermes ta gueule Alors si tu la fermes ta gueule tu vas aller voir Phil d'art Donc je le calme Alors maintenant tu as la fermé pour de bon ta gueule Tu vas voir Phil d'art Ok Pince à linge Oui Gérard En fait c'est les extraterrestres qui ont lancé l'idée Donc en fait on est que des copiteurs Et c'est eux qui ont pensé en premier Non mais je pense pas à mon avis Parce que les 35 heures c'est pas les extraterrestres qui l'ont demandé C'est le gouvernement d'accord Non mais moi je te dis que les extraterrestres ça fait belle durée Qu'ils travaillent que 35 heures et on leur a piqué l'idée Ouais Qui dit Gérard que le gouvernement c'est pas des extraterrestres Qui ont infiltré un petit peu toute la politique va savoir Non non mais ça Avec des lunettes noires et des... Avec des histoires de complots maintenant on peut plus se faire Non non mais ça De toute manière ça a été voté par le gouvernement Moi je vais pas revenir là dessus La question a été posée la semaine dernière Je vais pas m'éterniser là-dedans Sauser les a vus alors qu'il cherchait ta raccourci qu'il ne trouvait jamais De quoi ? Sauser les a vus alors qu'il cherchait ta raccourci qu'il ne trouvait jamais Bon pour l'instant tu vas la fermer Il y a d'autres questions qui sont plus importantes que d'écouter les tiennes Et il doit convaincre un monde en s'adulte Alors tu fermes ta gueule Tu fermes ta gueule et ça vaudra mieux toi C'est Polo pardon Ouais bah tu fermes ta gueule Polo Et toi de toute manière t'es même pas dans les débats Alors tu vas t'écraser Merci Gérard sur IRC on a dépassé les 5000 On est quand même 5422 Bravo Bravo Il est très fort pour minuit 40 Il y a Le Chien qui te demande si on pourra toujours trouver midi à 14h avec les 35h Je sais pas peut-être Bien sûr Peut-être Bien sûr il suffit d'adapter ça monte Il faut régler la monte Tony tu fermes ta gueule Il n'y a pas de Tony Non non presque pas Il n'y a pas de Tony D'accord presque pas Gérard à la place de Petite Varice que j'ai virée on accueille Jean Bouchon Bah oui tu m'as dit de virer Moi je t'ai viré Ah bon bah oui Oui bonsoir Allo 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 Jean Bouchon Allo Jean Bouchon Bonsoir Gérard Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent Allo mon petit Bouchon Allo Oui ça va Merci Tu avais c'est qui ? Jean Bouchon Jean Bouchon Jean Bouchon oui Donc C'est son prénom Jean Bouchon Il est où ? Il a 27 ans Ouais Et il appelle de Pitivier Alors Pitivier c'est dans le Vercors Dans le Vercors Dans le 45 Ah dans le 45 Tu peux me donner ta fréquence s'il te plaît 103.2 Non Si si c'est ça 3.2 FM C'est faux Non Non c'est ça Dans le département 45 103.2 Ah oui Ouais Ouais Oh non Non mais il y a deux séquences Si 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 quand même Ouais ouais mais je vais contrôler parce que c'est du côté d'Orléans tout ça Ouais Donc tu veux répondre à la première question ou tu as entendu ? Ouais tu peux me la répéter s'il te plaît parce que j'ai tort en tête Oh non Bon alors est-ce que les 35 heures sont acceptées par les extraterrestres Et on s'arrête sur cette question ? À mon avis ouais étant donné qu'ils sont acceptés par les humains ouais donc ouais je pense que ouais 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 mais ça dépend sur quelle planète c'est donc je veux dire ça peut très bien être sur Saturne tu vois où c'est des mecs qui sont des extraterrestres Pauline Kasseb va là-bas Je vais y aller encore Non mais ça veut dire quoi là ce bordel ? Gérard sur IRC Davy One il me demande si c'est parce que c'est un débat sur les 35 heures que tu vas le faire chaque semaine jusqu'à ce que ça fasse un débat de 35 heures Non c'est un débat que la semaine dernière on aurait dû le faire entièrement mais vu que monsieur Fildard a perdu du temps sur la route au lieu d'échanger à Porte Maillot Monsieur a continué sur la grande avenue anciennement les studios qui se trouvaient 143 avenue Charles de Gaulle Donc je suis arrivé en retard donc grâce à Fildard on est forcé de les refaire voilà donc c'est pas on va pas les refaire toutes les semaines loin de là Ok c'est la deuxième point et j'espère que ce sera la dernière fois que je vais les faire Ok on dit encore heureux sur Minitel que ce soit pas toutes les semaines les 35 heures Ouais ben sur Minitel il faudrait peut-être mieux de se réveiller sur les questions qu'on pose hein d'accord ? D'accord je le regarde Alors à votre avis Jean Bouffon pardon Oui Jean Bouffon On est grand-chose-pas bon si t'il te plaît Bah vous sont ! Jean Bouffon ! Donc euh ouais pour toi alors bon ? Donc je te disais ça dépend des planètes en fait parce que tu peux être très bien habité sur Mars Et on sait très bien qu'avec Mars ça repart Ah ouais ? heuuuuh J'en ai un an mais ! Go ! Oh ! Oh ! S'il vous plait derrière on scan s'il vous plait merci ! Qu'est-ce que tu as ! Me bouffe moi la tulle ! Bon euh on reprend le thème on reprend le thème on reprend le thème dans le départ Je disais qu'en fait ça dépendait des planètes en fait parce que c'est, on le sait bien quoi. Voilà en fait. Si tu peux habiter sur Saturne, je vois les habitants de Saturne, ils ont tous des herceaux autour du cul quoi. On vient sur Mars. Attends, c'est comment ton nom quoi ? C'est comment ? Oh, mais allez, tu le gardes ! Tu me l'aimes là ! Allez, tu ne commences pas le... Tiens, en attendant, j'ai... Non, non, mais tu me les donnes ! Bah oui, bah tiens ! Moi aussi tu te calmes ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Tu fais quoi là ? Ouais, 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 mais attends, je me prends pas pour un con toi ! Je me prends pas pour un con, tu fais ton boulot correctement cette semaine ! Hé Gérard ! Je t'ai prévenu ! Je t'ai prévenu cette semaine, tu fais ton boulot correctement ! Ou sinon tu dégages ! Ok ! Et Gérard, j'ai mal à la tête, tu peux sortir ? Ouais, bah alors dégage ! Dégage, allez ! Dégage, dégage ! De toute manière, t'as tout le temps mal à la tête quand c'est moi qui gueule ! Alors dégage, dégage ! Dégage, dégage ! Gérard, pour parler d'Apoli, elle est quand même gentille ! C'est elle qui t'a récupéré les chambres ! Ouais, bah... J'ai abusé là, les mecs ! Putain, sérieux ! Mais un peu de calme là ! C'est quoi ces bonnes m***** ? Alors, pour où comptez 35 heures ? Il y a 40% qui répondent pour ! Imagine ! Imagine ! Gérard parle et toi tu parles en même temps ! Non mais... T'es pas rigolo merde ! T'es pas rigolo merde ! Ouais ! Deux secondes je parle ! Hé mais t'es pas... Mais t'es... Putain ton micro toi quand tu es en l'automne ! Oh là là ! Oh là là ! Je sens que les débats se faire, ils vont vite se terminer hein encore ! Donc Gérard, qui sondage ? Alors les sondages... Il y a... Les pour ou contre ? Il y a 35... 40% qui disent qu'ils sont pour ! 30% qui sont contre ! 26% qui ne veulent pas en parler ! Ça je pense que c'est sûr ! Et 10% préfèrent continuer à boire ! Alors je vois pas du tout le rapport... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas où qu'elle a été... Je sais pas où qu'elle a été cherchée ! Dans le Reader Digest ! Ouais ! Mais euh... Quand tu... Quand tu dis 30... Combien ? Combien t'as dit ? Euh... Bah oui ! Il y en a qui sont pas pour ! Bah ouais ! Ouais mais euh... Sur euh... Sur euh... La dernière... 10% préfèrent continuer à boire ! Je vois pas du tout qu'elle a été me chercher des sondages comme ça ! C'est des sondages de merde encore ! Comme d'habitude hein ! Vous trouvez ça où Apolline ? Bah dans... Dans un livre ! Ouais c'est ça dans un livre ! Bien sûr ! Alors euh... A votre avis... Est-ce que euh... Est-ce qu'on peut travailler plus avec les 35 heures que les 39 heures ? Donc on récupère Flip à franges ! Ouais ! Donc alors pour toi ? Bah écoute moi je pense que c'est clair ! La réponse est contenue dans l'énoncé du problème ! Donc euh... Je pense qu'il y a pas besoin de préciser ! Bien sûr qu'avec 35 heures on travaille plus qu'avec 39 heures ! Je crois que c'est mathématique ! Non 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 ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Parce que là... Non je crois que là tu... T'avais très bien compris le sens de la question ! J'ai du mal moi dans la vie ! A votre avis... Est-ce que l'on travaillera plus avec les 35 heures que les 39 heures ? Bah ouais ! Parce que avec 39 heures tu travaillais déjà 4 heures de plus donc euh... 42 ou 43 ! Ouais ! Mais sur les 35 heures tu feras combien ? Parce que à savoir... Savoir... Il y a une question... Il y a une question... Celui qui est renifle comme un boucle derrière ça m'énerve ! Donc savoir... Savoir si avec les 35 heures euh... Les heures supplémentaires seront dedans ! Bah forcément qu'il va y avoir du black ! Il va y avoir du travail au black c'est tout ! Bah ouais mais... C'est tout ce que ça va faire les 35 heures hein ! Donc alors pour toi un prépa... C'est d'accord ! Euh... Slip 1 frange ! Oui 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 ! Bah je te dis... Ça va faire du black ! Ça va créer du black ! C'est... C'est... C'est évident ! Je crois que le gouvernement il a encore raté son truc ! Ça va faire du travail au black et voilà ! L'économie elle va plonger ! C'est inévitable ! Attendez ! C'est encore une réussite tout ça ! D'accord ! Euh... Bout de gratte ! Attends 5 minutes il y a une question peut-être... Oui il y en a plein ! Il y a... Il y a mon voisin Dan qui te demande... En fait il constate que pour arriver des... Les 39 heures aux 35 heures ils ont juste retiré les heures déjeuner où on ne travaillait pas quoi ! C'est... C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait ! Non mais même... Que ça soit les 35 ou 39 heures de toute manière... C'est vrai ! C'est vrai que là il y a une question que je suis en train de me poser aussi ! La quelle ? Oh ta gueule toi là-bas ! Eh oh ! Manu ! D'accord ! Manu s'il te plaît ! Oui j'écoute ! Tu me les coupes ? Merci ! Non c'est vrai ! La question que tu viens de me poser Rigote ! C'est vrai que là il y a un problème qui va se poser ! C'est qu'avec les 35 heures est-ce que l'heure de repas va être décomptée ou va être comprise encore dedans ? C'est là la question que tu... Parce que moi on se pose ! On me dit 39 heures c'était avec et 35 c'est 100 ! Non ! Non parce que attends ! Dans les 39 heures ton heure de repas était comprise ! Tandis que là... Tais-toi toi pour l'instant ! C'est-à-dire que là dans les 35 heures... Savoir si l'heure de repas va être comprise dedans ou pas... C'est là le problème que les patrons maintenant vont se poser ! Et même vous, même nous employés ! Est-ce que les heures de repas... Est-ce que l'heure de repas qu'on va prendre... Est-ce qu'elle va être comprise ? Est-ce qu'on sera payé 35 ou 34 heures ? Eh Gérard ! Gérard ! Est-ce que l'heure de repas va être comprise dans les 35 heures ou non ? Bon attends ! Alors toi tu fermes ta gueule parce que tu commences à me casser les couilles ! Je viens de répondre ! Alors tu fermes ta gueule ça vaudra mieux maintenant ! Et sur Militel il y a Pitivier qui demande dans les 35 heures plus de pouces pipi pour se renculer dans les chiottes ! Alors lui il va se renculer aussi ! Ok ! Voilà ! Donc bout de gras ! Les 35 heures oui pourquoi pas avec des heures sup ? Non mais je te demande la question... Non mais travailleront plus avec les 35 heures que les 39 ? Oui s'il y a des heures sup avec ! Mais non mais je te parle pas des heures supplémentaires ! C'est logique ! J'essaye d'apporter une logique à ta question ! Mais ouais mais les heures supplémentaires je n'en parle pas ouais ! Ça va être une question que je vais réagir ! Donc j'imagine tu fais 35 heures, tu fais 39, le bonhomme il te fout des heures sup ? Et bah t'en seras peut-être plus que 39 ! Attends le bonhomme tu veux dire que ton patron... Le patron ! Ouais ton patron il fera bosser plus de 35 heures ! D'ailleurs c'est pas trop bon je voudrais me faire embaucher là dans une librairie ! Ouais bah c'est ça ! Alors dans ces cas là pour la bout de gras tu vas la voir ! Non c'est pas méchant c'est pas méchant ! On est tous au chômage c'est dur ! Ouais ouais ! C'est clair c'est la dèche mon vie ! Je me ferais bien embaucher dans une radio moi ! Euh toi tu fermes ta gueule pour un instant merci ! Euh Jean Bouchon ! Jean Bouchon une fois ! Oui c'est Bouffon pas Bouchon je t'ai pris ! Non c'est Bouffon ! Euh oui euh non bah les heures supplémentaires bah c'est... Moi je suis d'accord avec ce que vient de dire je sais plus qui ! Mais euh moi je suis tout à fait d'accord ! Bout de gras ? Ouais bout de gras bah voilà ! Si t'as des heures supplémentaires t'en feras largement plus que 35 ! Ça peut aller jusqu'à 39, 40 ou autre ! T'as des diables j'ai fait des coups moi ! Non mais attends ! Non mais la question ! Bon mais arrêtez de faire hum ! Allez hop ! Oh putain tu me l'as ! Vous me fais chier là ! Mais ils disent oui oui ! Non 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 mais j'en ai ras-le-bas ! Oh non non ! J'ai joué pas ! Oh allez hop ça commence ! Non 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 ! Ça commence là 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 ! Ville fait bien fait ! Ville fait bien fait ! Vas-y Gérard ! Vous piquez des heures dans ma semaine ! Gérard ! Tu m'écoutes ! Sur IRC il y a GoTips qui te demande en fait avec le passage aux 35 heures la pub pendant les films elle durera combien de temps ? Ça durera 5 minutes hein ! Comme d'habitude ! Comme d'habitude ! Et on pourra pas suivre les films correctement ! Vraiment ! Ça m'étonne ! Bah si hein ! Moi j'ai regardé tout récemment là un film sur une chaîne ! Et il y avait une pub ! Et la pub a duré 5 minutes ! Et après le film il est reparti ! On comprenait pas du tout ce qu'il disait ! Voilà ! Donc pince à linge ! Pour terminer la question ! Bah moi je suis tout à fait de l'avis des autres auditeurs ! Des mâles ! Des mâles ! Comme quoi on va travailler plus et on va faire encore plus d'heures supplémentaires ! Non mais ! Les heures supplémentaires ! La question suivait c'est vrai ! C'est vrai qu'en fin de compte c'est Pildar qui a trouvé cette question là ! Bravo Pildar ! Bravo Pildar ! Non mais elle est complètement con ! Parce que regarde la 2 rejoint la 9 ! A votre avis est-ce qu'on en travaillera plus avec les 35 heures que les 39 heures ? Et la question numéro 9 c'est pourra-t-on faire des heures supplémentaires avec les 35 heures ? Pareil ! Donc ça revient au même ! Non ça revient au même ! Ça revient au même ! Je suis désolé ! Alors t'inquiète ! Ta question elle est nulle ! Voilà ! Elle est zéro ! Oh la la ! Un gros zéro pour toi ! Un gros zéro sur ta question ! Et en plus que tu me dis que c'est avec Max que tu l'as travaillé c'est faux ! C'est toi qui as été la chercher ! C'est pas Max ! Parce que Max il n'était pas dans le bureau quand il m'a appelé ! J'ai trouvé ça dans le quiz ! Ouais mais t'es un menteur ! Alors viens pas mettre ça sur le dos de Max ! Ok ! Mais ça sur mon dos ! Ouais ouais ! Il m'a appelé et il m'a dit qu'avec les 4 questions ! Vu qu'on avait posé 4 questions la semaine dernière sur les 35 heures ! Celle-là m'a dit que les 4 questions qu'on a c'est avec toi qui les a vues ! Alors que c'est faux ! Parce que là la 2 revient à la 9 ! Donc alors maintenant la 2 plus la 9 ! Donc pourra-t-on faire des ordres supplémentaires avec les 35 heures ? Ça revient avec la 2 ! Alors voilà maintenant tout le monde a répondu ! Donc la 9 mais je peux plus la poser ! Et voilà ! Bravo Pizar ! Bravo connard ! Tu portes bien ton nom connard ! Voilà ! T'es qu'un pauvre con, t'es qu'une tache ! C'est tout ! C'est pas à mettre tes doigts là ! Hein ? Bon Gérard pour calmer le débat je voulais juste préciser aux gens de l'IRC que Gérard ne fera pas 35 heures de débat par semaine ! Bah non ! Pourquoi ? Déjà 3 heures ! Pourquoi ? Ta gueule toi ! Vu quand tu travailles et vu ce que tu me donnes comme question ça sert à rien du tout ! C'est faux ! Alors est-ce que les femmes travailleront 35 heures ou pas ? Merci pour celui qui vient de couper ! Alors on va demander... Oh la 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 ! Manu ! Oh le vieux bruit de cassette ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas moi ! Parce que là ça commence à bien perdre toutes les semaines ! C'est pas moi Gérard ! Alors vous faites du boulot correctement ou pas du tout ? J'ai pas rien fait Gérard c'est pas moi ! Ouais ouais bah vous allez voir si c'est pas vous ! Hein parce que je commence à vous ras-le-bol toutes les semaines d'entendre ça ! Alors est-ce que les femmes travailleront 35 heures ou pas ? On va demander à Slipaprange ! Bravo Manu ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Je suis survenu ! Je t'ai perdu ! Bravo Manu ! Je t'ai perdu ! Non 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 c'est pas toi ! C'est toi qui met les auditeurs à l'antenne ! Alors bravo Manu ! Encore ! Si ! Alors Slipaprange ! C'est quoi la question ? Est-ce que les pétasses... Non 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 ! Comment ? On est hors antenne ! On est hors antenne Gégé ! C'est les pétasses qui travaillent c'est ça ? Alors les pétasses à ton merde tu dégages ! Je veux plus de toi ! Je veux plus de toi ! Je veux plus de toi ! Moi c'est pareil ! J'étais hors antenne ! J'ai pas entendu Gira ! Alors est-ce que les femmes travailleront 35 heures ou pas ? Plus que 35 heures ! Alors tu peux préciser ? Plus plus ! Parce que c'est leur avenir de travailler plus ! Dans ce cas là ! La question que tout le monde se pose c'est sûr ! C'est vrai qu'il y a des métiers où les gens travailleront plus de 35 heures ! J'en ai fait allusion la semaine dernière sur cette question là ! C'est dans quel métier que les 35 heures... Je me souviens plus trop de la question si quelqu'un pouvait s'en réunir ! Ouais ! Dans quel métier on travaillerait plus de 35 heures ? Voilà ! Donc on prend les infirmières, les chauffeurs de taxi, les routiers... C'est pas parce que je veux toujours dépendre le métier des routiers ! Mais c'est vrai que les routiers font plus de 35 heures dans une semaine ! Les infirmières c'est pareil ! Les animateurs radio c'est pareil ! Les agents de sécurité c'est pareil ! C'est faux les animateurs radio ! Non ! Faut que pas ! Vas-y ! C'est faux ! Un animateur qui fait moins de 35 heures ! Le doc ! Le doc abruti ! C'est vrai en plus ! Donc c'est vrai que dans certaines professions, les 35 heures, pour eux c'est pas bon ! Hé Gérard, t'as déjà eu la goule pendant 35 heures ? Et toi et ta connerie ? Tu l'as eu ? Alors, de bon entendeur, salut toi ! Pour ce que tu viens de dire ! Gérard, à la place de Slip à Franges, on accueille Petit Rondel, bonsoir ! 97,8, ok ! Bon Gérard, avant de reprendre l'équipeur, il y a Keneda sur l'IRC qui te demande si maintenant on va avoir droit aux 35 heures du Mans ! Non, je pense pas ! Donc vous allez réfléchir à la question, et on va se retrouver juste après, à moins que... Non mais on a le temps là ! Non mais moi on va... On a le temps, ouais ! Ah mais je t'ai dit, on va finir la question ! Bon alors, au bout de grain ! Non, j'ai pas entendu moi ! Oh, hé ! T'as pas entendu ? Je viens de t'apprendre juste avant que... Les bonnes femmes, les 35 heures ! Ouais, les bonnes femmes à ta merde ! Et les chiennes à ta merde aussi toi espèce de connard ! J'ai répondu moi, j'ai un ! J'ai répondu moi, j'ai un ! Alors euh... Alors là... Là je vais te dire une chose ! J'ai répondu moi ! Ceux qui restent, parce que les nanas c'est pas des siennes, ok ? Exactement ! Vigée, je peux répondre ? Oh je t'écoute ! Là c'est... Petite rondelle ! Petite rondelle, tout à fait ! Je pense qu'il faut cesser avec toute cette misogynie ! Je sais pas ce que t'en penses ! Je suis contre le sexisme ! Parce que c'est vrai que les nanas sont un peu plus flémardes que les mecs ! Et où ? Oh non 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 ! Là tu... Pas de sexisme ! Non 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 ! Attends ! Petite rondelle ! Petite rondelle ! Petite rondelle ! Moi je vais te dire une chose ! Les nanas sont pas plus... Comme tu viens de dire que les mecs... Ça c'est faux ! Ça c'est faux ! T'es pour la parité homme-femme toi ? Non 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 ! Mais moi je vais te dire une chose ! Que les nanas pourront si bien le boulot qu'un mec ! Parce que t'as qu'à... T'as qu'à voir ! Y'en a... Attends ! Attends ! Petite rondelle ! S'il te plaît ! Moi je vais te dire une chose ! Y'a des nanas qui conduisent des bus ! Y'a des nanas qui conduisent des camions ! Et les mecs qui conduisent des bus et des camions aussi ! Y'a même des nanas qui sont sur peur de taxi ! Ou autre ! Ouais mais regarde ! Qui c'est qui ramène le pain à la maison ? C'est quand même l'homme ! Regarde ! Non 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 ! Regarde ! On dit vive d'amour et d'eau fraîche ! Et bah je suis désolé ! L'eau fraîche c'est moi qui la ramène ! Et la quéquette aussi ! Donc voilà ! Non 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 ! Mais attends ! La petite rondelle ! Là je crois que tu es un peu loin ! Non non mais quand les deux personnes travaillent ! C'est le premier qui arrive qui fait la bouffe ! Ok ! Alors toi tu vas me dire que dans ton couple c'est ta femme qui porte le pantalon et qui commande ! Non 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 ! Tu veux dire c'est les deux qui... Toi tu es un homme de l'univers ! Non non ! Attends tu permets ! C'est les deux qui travaillent ! Donc les deux sont là pour épauler ! Ok ! Le premier qui rentre ramène le pain ! Et ainsi de suite ! Ok ! Bah tu ramènes quand même plus de pain à la maison que ta femme quand même ! Donc c'est toi qui porte le pantalon ! C'est toi l'homme ! C'est normal ! Ouais non mais même je vois pas du tout le rapport... Non non mais je vois pas pourquoi ! Je vois pas pourquoi tout de suite on va s'en prendre sur les nanas ! Alors que nous c'est pareil ! On fait autant d'heures qu'elles ! J'ai vu ! Non 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 ! Non non mais moi je te coupe ! Ouais ! On fait autant d'heures qu'elles ! Donc c'est plus la peine qu'on revienne sur ta question ! Attends je voulais juste rajouter que c'est normal les gonzesses vu leurs jambes On préfère qu'elles mettent des pantalons parce que si elles mettent des jupes avec les guiboles caissons c'est pas la peine ! Non mais attends ! Dans le bus je vais te dire une chose ! T'as des machinistes nanas qui mettent des jupes ! Ouais elles font toucher les gonzesses ! Et même... Et je vais te dire une chose ! Attends ! Attends ! Moi je vais te dire encore autre chose ! Je vais encore aller plus loin que toi ! Moi j'ai déjà vu des nanas qui tiraient des palettes d'une tonne dans un semi ! Ok ! Non mais attends Gérard ! Alors dans ces cas là ! Dans ces cas là ! Ta question elle est claire ! J'y ai répondu ! Alors maintenant c'est terminé ! Non non ! Non non ! C'est pas la peine ! C'est pas la peine d'essayer de... De massacrer le dos des nanas ! Parce que là je vais te dire une chose ! Que t'auras tout faux avec moi ! Mais je la ramasserai quand même ! Non non mais si ! Non non ! Pour un instant ! Non 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 ! Non non mais moi avec moi t'auras tout faux ! Donc euh... Une question elle est claire ! J'y ai répondu ! Maintenant... Ça y est c'est terminé ! Je suis content d'apprendre qu'il y a des bûcheronnes qui arrivent à tirer une tonne quand même ! Ouais bah alors des bouffonnes ! Attends merde ! Espèce de bouffon ! Non ! Des bouffonnes ! Des bouffonnes ! Des bouffonnes ! Euh... J'en mange en bouffon ! Ouais bah moi c'est tout le contraire en fait ! Moi je reste chez moi à me bouffer à grignoter des cacahuètes en m'attendant à la télé ! Ouais ! Et en écoutant en scène ! Et puis euh... C'est ma femme qui va bosser quoi ! Non mais attends ! M'amène le journal... Attends euh... T'as quel âge ? T'as quel âge ? Ah je peux pas te le dire ! Bah t'as 27 ans ! Et t'as nana à quel âge ? Elle a 26 ! Elle a 26 ! Alors toi... Toi qui a un an de plus qu'elle... C'est toi qui... C'est toi qui... Tu... Tu restes... T'la pavaner ! C'est elle qui travaille ! T'es vraiment un dégueulasse ! T'es un dégueulasse ! T'es un mec intelligent c'est tout ! T'es un dégueulasse ! Autant que ce soit elle qui fasse le trottoir ! Bah c'est clair ! Bah bah dans sa calée il a qu'à y aller ! Heu ! Heu ! Heu ! Gérard ! Gérard ! Y'a quand même un truc sur Minitel ! Et je vais le lire pour plus qu'il me mette ce message là ! Ca vient de Max Lebesch ! Faut qu'il arrête ! Il me dit... GG il tire une tonne entre Paren 13 et Sandy ! Donc c'est pour... C'est pour montrer que ces messages là... On n'en veut plus ! Ok ? Merci beaucoup à tous ! Ouais bah... Arrêtez ! Arrêtez ! Je crois que le Minitel tu vas pouvoir l'arrêter ! Parce que si c'est pour entendre des conneries sur Sandy ! C'est pas la peine ! Non mais autant que tu l'arrêtes ! Ca vaudra peut-être mieux ! Heu Rigaud ! Donc beaucoup de questions IRC mais beaucoup sur Sandy ! Donc je ne les lirai pas ! Ouais bah ça c'est pas la peine ! Et y'a Yanti qui te demande... Les nanas qui sont autres sont quoi ? Alors euh... Je voudrais bien qu'il précise sa question ! Parce que... Autre ça veut dire quoi ? Bah c'est toi tout à l'heure t'as dit euh... Ah bah oui ! Bah c'est vrai que... Il a pas compris ce qu'elle a dit ! Il y a plusieurs nanas qui... Qui ont des travails ou autres ! Taxi ou autres il me dit ! Taxi ou autres ! Routier, impernière, ambulancière, gardien de la paix... Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore comme boulot ? Y'en a pas mal hein ! Même euh... Je vois euh... Je crois que... Y'a même des nanas qui... Qui sont batteuses aussi ! J'ai vu euh... Je sais quand c'est vendredi soir euh... J'ai vu un reportage sur euh... Euh... Le groupe là euh... Euh... La nana là... La nana là euh... Je sais plus comment elle s'appelait... Je sais plus son nom... Enfin euh... Bref façon... Euh... Y'a même... Y'a même... Y'a même des nanas de Gigi ! Gigi ! Gigi ! Donc tout le monde a répondu... Donc on va passer à la quatrième... Ah j'ai un petit sondage Gérard quand même... Euh... Sur euh... Sur la communauté internet... Alors euh... 25% des internautes passent 35 heures par semaine sur l'IRC Fun Radio... 18% des internautes n'ont pas le temps de passer 35 heures à écouter des débats débiles... Et 24% des internautes n'ont pas assez de 35 heures pour faire le tour de samedi en mobilette... Non ! Moi j'avais pas vu... Non bah euh... 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 Tu peux donner la position à 1h05... S'il te plaît... Couché ! J'ai le vrai ! Couché ! Euh... Toi BB Rose a fait quoi ? J'ai rien dit moi ! Attention celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça ! Exposition du Léopard... 7012 ! Oh la la ! Joli ! Hein ? 7012 ! Joli ! 7012 ? Ok ! Et donc euh... Quatrième question... Pensez-vous que les sportifs pratiquent les 35 heures et on va s'écouter les... Le Dermato de Gégé avec les exposes, les petits de mon... Derrière... C'est quoi ? C'est quoi ça ? Bah ça un titre ! Le Dermato de Gégé avec... Et voilà de retour sur Fun Radio donc la suite des débats avec Gérard, donc Apolline qui est au standard qui va essayer de faire du travail correctement parce que sinon ça sera pas la peine qu'un reste... Mais je vais bien le faire Gégé t'inquiète ! Donc euh... Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et Manu toujours à la Réa... Donc euh... Et puis toujours sur le site internet www.fr... Euh... .fr... Fun Radio... C'est ça ! Et Rigo... Et Rigo qui vous y accueille... Donc euh... Une petite parenthèse... J'ai oublié de signaler dimanche lors des conseils... euh... Mikaël que vous avez euh... Seb que vous avez reçu euh... Une fois et que vous avez été cherché sur les Champs-Elysées... Donc c'était son anniversaire donc euh... Mikaël je te souhaite un bon anniversaire... De la part de Gérard et Sandy que tu étais venu voir euh... Une fois à la maison ! Voilà ! Donc euh... Pour ça euh... Je ne sais pas qui c'est qu'on recueille... Euh... Si je peux voir une liste potable euh... Quelque part... Et bah ouais ! Et bah voilà ! C'est Gérard qui a pas fait son taff ! Bah ouais mais... C'est pas moi Gérard ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Les auditeurs ils vont se présenter tout seuls ! Donc alors euh... Donc qui c'est qu'on accueille euh... Gérard ? Oui ! Il y a Mikaël il dit c'est pas aujourd'hui son anniversaire ! Non non mais euh... C'est pas Mikaël euh... Je me suis trompé c'était euh... C'était euh... Seb ! Allez Gérard ! Alors euh... Qui c'est qu'on accueille là ? Alors euh... Il y a Petit Rondel j'appelle de la France entière ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à toi Petit Rondel ! Bonsoir les auditeurs ! Voilà ! Après ! Pince à linge ! J'appelle de chez moi ! Alors pince à linge ! Ouais toujours là ! Oui ! Ok ! Pince à linge ! Après ! Oui moi c'est Boudgra ! Encore ! Je suis très ému de t'avoir au téléphone Gérard ! Je voulais te le dire ! Ouais bah ça me fait une belle jambe ! Et qui c'est derrière ? Ouais Jean Bouffon toujours fidèle ! Encore ? Bah oui ! Non non ! J'ai pas débordé là ! Tranquille ! Il était heureux ! Alors euh... La question... Tranquille ! Alors la question c'est... Pensez-vous que les sportifs pratiquent les 35 heures ? Donc pour ça on va demander à Petit Rondel ! Ouais bah écoute ! Il y a les Marathoniens ! À part eux je vois pas hein ! Non mais les sportifs en général ? Ah bah les sportifs en général non ! Haute oui ! Mais voilà ! A part ça non ! Les Marathoniens c'est tout ! Je vois pas de sport qui requiert une durée ! Non mais attends ! Les Marathoniens ils font pas 35 heures quand même ! Arrête euh... Arrête de dire des conneries là ! Attends à Petit ! Il faut combien de temps pour balancer un javelot ? Pour sauter trois pauvres... Eh c'est pareil ! Il faut pas 35 heures ! C'est pas les Marathoniens c'est les marabouts les mecs ! Ah non 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 ! Ah non 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 ! Tu mélanges tout merde ! Non bon ! Arrêtez de dire des conneries là ! Pince à l'âge ! Oui ! Pince à l'âge ! Ouais ! Est-ce que t'as déjà vu un sportif courir pendant 35 heures Gérard ? Ah bah voilà ! C'est là la question que je voulais savoir personnellement ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il a inspiré le Gérard ! Je peux vous dire... Hé ! Pince à l'âge ! Oui ! Attendez ! Attendez ! C'est loupé derrière ! Ah ! Bout de base ! Arrêtez ! Arrêtez ! Merci ! Donc je réponds à Pince à l'âge ! Si on pouvait me laisser Pince à l'âge ! Je suis là ! Donc moi je peux te dire une chose ! Souviens-toi ! Hé ! Regarde ! Il y en a bien qui... Toujours toi du vase de soissons ! Je veux pas savoir ! Tu sais tu me le sac au hasard ! La semaine prochaine on fait la grosse tête ! Allez hop ! Terminé ! Donc Pince à l'âge donc ! Regarde quand c'est... C'est le truc du Téléthon ! Il court quand même pendant... Un myopathe ! Pendant 24 heures ou 48 heures ! Un myopathe courait pendant 24 heures ! Non mais il y a des sportifs ! Il y a des grands sportifs qui courent pendant tout le temps de l'émission, jour et nuit ! Je suis d'accord avec toi ! Ah bon ! Dans ces cas-là, tu n'auras qu'à suivre cette année le Téléthon et tu verras que tu as des sportifs qui le font jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 2h du matin ! Ils commencent le vendredi soir, ils partent à 18h30 et ils reviennent que le dimanche soir, une fois que le Téléthon est terminé ! Alors là ! Il est dans mes papiers, j'ai retrouvé ton bac ! Et oh ! Ça y est ouais là ! Vous avez fini de faire vos conneries là ? On est là Gérard ! Merci ! Alors Rego ! Oui Gérard ! Il y a Snooz qui te demande si... Est-ce que tu considères que dormir c'est un sport ? Non ! Parce qu'il est persuadé que tu dors au moins 35 heures par semaine ! Non mais il y en a qui font du sport en chambre ! Heu ! Fais de l'art ! Si ça ne te dérange pas ! Au lieu de jouer au ballon dans le couloir, tu peux fermer la porte ! Gérard, il a dû faire la route de Rome ! Hein ? Merci ! Et Gérard, sinon il y a DB1 sur l'IRC, il te demande comment vont faire les acteurs de films porno pour avoir une érection de 35 ans ! Ah ! Ah ! Mais ça y est là ! Vous avez fini de jouer au ballon là ou quoi ? Vas-y Ronaldo ! Eh ! Vous jouez au ballon de l'autre côté là mais pas dans les studios là ! Vas-y on fait une tomate ! C'est pas un terrain de foot ici ! Ah ! C'est bon ! 1-0 ! Bout de gras ! Bah moi écoute Gérard, je suis tellement ému que je ne sais pas trop quoi répondre à ta question ! Parce que c'est mon premier débat avec toi et je ne sais pas, je ne fais pas de sport moi et j'ai 35 ans ! Je ne sais pas, je ne travaille pas ! Voilà ! D'accord ! Il y a des gens qui ne sont pas sportifs, c'est tout, il a le droit ! Oui ! Moi je ne sais pas trop Gérard ! Il est un peu efféminé à part dans les douches des vestiaires ! Jean Bouffon ! Ouais, il y a les 35 heures du Mans ! Non c'est les 24 heures ! Ah ! Excusez-moi ! Sinon bah ouais, il y a aussi... Tu sais l'espèce de marathon là ? Les gamins qui courent avec une banane enflammée ! La route du Rhum ! Voilà ! Gérard, ça fait la route du Rhum ! Non, 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 non ! C'est pas la route du Rhum ! La route du Pierre ! C'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est ce monde que vous me prenez là ! Et qu'est-ce que je voulais dire Gérard ? Justement, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez des 24 heures du Mans ! Est-ce que justement, ils vont les mettre aussi aux 35 heures ? On a dit... Mais non ! Il ne faut que 24 heures, ils ne vont pas faire 35 heures ! Arrête tes conneries ! Mais pourquoi ? Mais il n'y a pas des pourquoi et c'est tout ! Tu ne vas pas me prendre la tête avec tes pourquoi et tes comment et ceci cela ! Gérard, pour calmer, peut-être une petite question des sondages ? Oui, on va faire comme tout le monde a répondu, avant qu'on pose la cinquième ! Alors, d'après vous, pourquoi les 35 heures ? Alors, 42% des gens savent pourquoi, donc je voudrais bien savoir, parce que là, je ne vois pas du tout ! D'après vous, pourquoi les 35 heures ? 42% des gens savent pourquoi ! Mais alors, pourquoi quoi ? Pourquoi les 35 heures, mais pourquoi quoi ? Pourquoi ? C'est vrai qu'on aurait mieux fait dresser aux 39 heures, ça aurait été mieux ! 15% n'ont aucune idée, moi c'est pareil, mais je ne vois pas pourquoi le gouvernement a voté les 35 heures ! Et 9% ont le droit de savoir, mais de savoir quoi ? Apolline, s'il te plaît ! Viens, viens, viens voir là ! Tu vas m'expliquer l'histoire de ton sondage là ! Alors, la cinquième question, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Elle pousse une croque là ! Elle est partie débourrée ? Ah bah d'accord ! Ah bah c'est pas mal ! Gérard ! Est-ce que les pays étrangers ont... Gérard ! T'es un petit cochon ! Est-ce que les pays étrangers... Gérard ! Un petit cochon ! Gérard ! Gérard ! Attends, on tue les connards ! Allez hop, terminé pour lui ! J'ai sorti, il est là ! Attends, parce que celui-là... Fils d'art ! Oui, j'ai sorti, j'ai sorti ! Non, 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 je veux pas le savoir ! Tu me gères celui qui dit des conneries ! Maintenant ça va aller vite ! Et tu es vite fait parce que... Regarde, il est là, il est là ! Non, 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 il est pas là ! Alors, tu as perdu ton boulot vite fait, bien fait toi, maintenant ! Arrête ! Alors, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Bien sûr ! Bien sûr ! Alors, qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Jean Bouffon, je peux répondre ! Qui ? Jean Bouffon, je peux répondre ! Ouais, ouais, mais moi je pense qu'en fait que c'est que les pays qui sont européens ! Parce que ça va voir... Ah, pas de l'euro ! Mais si, mais si, mais si, mais si ! C'est complètement dans le tas, là ! L'euro, mais non ! Mais ça n'a même affaire, je te dis ! Mais non ! Oh, Gégé ! Gégé ! Vous parlez pas dessus, les auditeurs, s'il vous plaît ! En fait, je vous explique, en fait, la loi des 35 heures a été votée en même temps que l'euro s'il fait ! Non, 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 non ! Attends, Jean Bouffon, pour me calmer les autres un peu, maintenant ! Jean Bouffon ! Ouais ! Bon, moi je veux te dire une chose, que les 35 heures n'ont pas été votées en même temps que l'euro s'est faute ! C'est sûr ! L'euro a été voté fin 98 ! Les 35 heures ont été votées bien avant ! Non ! Je suis pas d'accord ! Si, si, si ! Non, mais il n'y a pas de c'est faux ! Je suis pas d'accord, j'ai mon nom qui travaille au gouvernement ! Je suis pas d'accord ! Ouais, c'est ça ! Alors, ton nom qui travaille au gouvernement, tu t'appelles comment ? Je ne veux pas donner mon nom, je ne suis pas cinglé ! Non, non, mais tu t'appelles comment consciemment ? Je ne veux pas, je ne veux pas ! Hop ! Hop, tu me le vires celui-là ! Hop, tu me le vires celui-là ! Bon, Gérard ! On prend quelqu'un d'autre ! Si, regarde ça, il y a plein de questions, vu qu'on est à 7748 ! Ça n'arrête pas de démonter, comme dirait l'autre ! Et il y a Ice-T qui te demande s'ils vont enfin inventer des déodorants qui durent 35 heures pour toi, parce que là, ça fouette jusqu'à chez lui ! Non, ben ça, si ça ne lui plaît pas, il laisse son mini, est-elle que m'a dit ? 7418 ! Ouais ! Voilà, ok ! Donc, bout de gras ! Ouais ! Moi, ma mère, c'est Edith Cresson et je peux dire qu'elle va te faire bosser ! Alors, hop ! Alors, bout de gras, terminé pour toi ! Au revoir ! Terminé pour toi ! Salut ! Pince à linge ! Ouais, Gérard ! Donc, pour toi ? Bah, en fait, dans tous les autres pays, ils bossent plus de 35 heures, il n'y a qu'en France où on bosse le moins ! Non, mais la question, c'est, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Je te dis non ! Donc, parce que tu penses que toi, dans les autres pays, ils bossent plus que 35 heures, c'est ça ? Bah, exactement ! En Allemagne, ils bossent 42 heures, en Italie, ils bossent 45 heures... C'est de l'usine où on était en Allemagne ! Hein ? Gérard ? Oui ? À la place de Jean Bouchon, on accueille Trombone qui pue ! Bonsoir ! Non, non, mais attends ! C'est pas le même, écoute ! Ouais, non, mais tamise pas ! Il est là, regarde ! Allo ? Bonsoir, Trombone ! Bonsoir ! Trombone a changé les noms ! Trombone qui pue, 24 ans, de la Baule ! Voilà ! La fréquence, c'est 107.4 ! Voilà ! Et bonsoir à toi ! Bonsoir à toi ! Et à la place de Boudgrail, on accueille ? Ah, j'ai pas encore trouvé ! Attends, deux secondes ! Donc, Boudgrail, c'est terminé pour lui ! Euh... C'est largement plus que 35 heures ! Je vais dire, il y a des métiers comme ça ! J'ai un pote aussi qui est tueur à gage en Ouzbékistan ! C'est pareil, quand il s'agit de faire exploser une grosse... Ouais, alors euh... Petite rondelle ! Petite rondelle ! Petite rondelle ! Petite rondelle, c'est terminé ! Ça t'apprendra à vouloir dire des conneries ! Parce que je commence à en avoir ras-le-bol ! Mais Gérard, je vais pas en trouver 40 des auditeurs ! Non, non, je veux pas le savoir ! Ça veut pas le savoir ! Il n'y a rien dit, Gérard ! Je te raconte mon expérience ! Ouais, non, non, mais euh... Avec la grosse, je commence à en avoir ras-le-bol ! Non, non, mais c'est une manière de parler ! Non, non, mais je vois à peu près sur... Qui vous voulez préciser ? Mais non, Gérard ! Non, 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 non ! Trombone ! Trombone ! Trombone ! Oui ! Trombone ! Alors moi, je pense que les 35 heures, c'est un truc de fainéant encore ! Ouais ! Non, mais je te demande, est-ce que les 35 heures, euh... Est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Non, les pays étrangers vont pas accepter parce qu'ils pensent que c'est un truc de fainéant ! C'est que pour les gens, euh... En France, par exemple, ou les animateurs radio, les trucs comme ça ! Bon, mais attends, les animateurs radio, ils font... Ils font pas... Ils font pas 35 heures, je pense pas ! On comprends bien ! C'est clair, 2 par semaine ! Oula ! Y'a qu'à devoir ! Euh, ouais, ben, peut-être qu'à me voir, moi, je fais que 3 heures par semaine, d'accord ? Ouais, ouais ! Tu fais pas encore 35 heures ? Non ! Donc quand est-ce que tu te m'allais faire tes 35 heures ? Et alors, euh, ça te regarde, non ? Ouais, mais attends, pour 200 balles antiques restées, il va pas faire 35 heures non plus ! Bon, attends, toi, tu vas te calmer parce que sinon tu l'as dégagé vite fait, toi ! Gérard, excuse-moi, à la place de Boutgras, on accueille Fasderay, qui a 19 ans et qui habite à Lille ! C'est 4, toi ! Oui, bonsoir ! Bonsoir, Gérard ! Salut ! La fréquence de Lille ? Oui, euh, la fréquence de Lille, c'est 107.6 FM en mégahertz ! Bonsoir à tous ! Salut ! Salut ! Donc, euh, pour toi, la question... Euh, écoute, je viens d'arriver, tu peux me répéter, s'il te plaît ? Alors, donc, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Ça sera la dernière fois que je répète la question ? Euh, oui, je pense, effectivement, oui ! Oui, je pense, euh, oui, tous les pays, euh, oui, tous les pays confondus, je pense, oui, tout à fait, parce que ça les arrange, en fait. Ouais, mais ça, c'est vrai que... Non, mais je pense que tous les pays, en fait, ont envie de travailler 35 heures, donc je pense que c'est une chose qui est acquise. Ouais, mais faut préciser, parce qu'il y a une question que je me pose, et ça, je pense que tous les auditeurs que j'ai là, je pense que vous, c'est pareil. Je travaillez 35 heures ? Non non, mais, oh, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas pareil, hein. Non mais… Il y a rien de comparable entre toi et moi, c'est clair. Euh, Pedro, Pedro, Pedro. Il y a rien de comparable entre toi et moi. Non, il y a pas de Pedro, il y a pas de Pedro, ici. Si tu dis un pote à Polo là, je suis à France… Non, 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 non. Il y a pas de Polo, il y a pas de Polo, tu ferme ta gueule. Il y a Pedro maintenant à sa place. Sur IRC, il y a un Roadrunner qui te demande si tu pourrais encore faire un débat sur les 35 heures la semaine prochaine pour qu'on est sûr d'avoir tout compris. Non, je ne referais plus de débat sur les 35 heures parce que apparemment, vous m'avez trouvé que des auditeurs de merde. Manu, est-ce que tu pourrais baisser un peu la lumière parce que j'aimerais dormir un peu ? Non, non, Fildar, ton boulot t'es payé. Bon, alors moi j'arrête, c'est tout. Non mais pas trop. Non mais remets de la lumière. Non mais remets de la lumière quand même, Manu. Un peu ? Non mais un peu plus, Manu. Un peu moins ? Non, un peu moins. Attends, tu vas y arriver. Bon ouais, toi d'abord. Mais je ne peux pas dormir avec de l'eau. Non, non, toi t'es payé. T'es pas payé à dormir, t'es payé à tous les gens au standard. D'accord ? On ne voit pas non ? D'accord ? Non, attends. Non, non, alors tu dégages. Mais non, mais non, mais non. Alors Gérard, Gérard, le tape pas. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Gérard. Dégage, 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 je ne te veux plus. On va essayer, va t'asseoir. Donc dégage. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, monsieur, monsieur, il ne veut rien foutre. Alors il dégage. Hop, terminé pour lui. Mais enfin, tu ne veux pas être Apolline, tu ne veux pas être fil d'art, tu veux qui ? Non, non, lui, il dégage. Apolline, elle a trop peur, elle est là-bas tout à l'heure. Enfin quoi, elle fait caca parce qu'elle se vide. Toi, toi, tu dégages. Mais non, mais je vais tenir le coup. Non, 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 non. Je vais prendre un café. Non, non, je ne veux pas le savoir. Je vais prendre un petit café, ça va aller. Euh, tu fais... Non, mais je ne peux pas passer. Non, je ne pourrai pas demain. Reviens ! Oh ! Reviens ! Je ne peux pas. Je ne peux pas, l'homme. Figez ! Oui, Gérard. Tu me gères celui-là, vite fait. Ça y est, je l'ai cuté. Là, il y a un arbre. Je me dis, ça va être la fin des 35 heures parce que je ne leur ferai plus du tout ce débat. Ce débat, il détonne. Rego, on est combien sur Internet ? On a dépassé les 8000. On est... Ah, Gérard ! Joli ! Combien ? 8000, 37. Ça a monté, 8143. Ouais, encore, encore, encore. Vas-y, Gérard. 8322. C'est le Viagra. 8322, je ne comprends pas. Vas-y, vas-y, 8456. Oh, je l'ai monté. Non, mais ça y est, non. 8456, on l'arrête. J'ai le temps de dormir. On est redescendu un peu, là, 8235. Oh là là. Il y a tellement de monde qui rentre et qui descend que... Là, on est à 8672. Un peu comme chez Gérard, ça vient. Alors, quoi ? Ça vient de là-bas ! Non, non, ça vient, c'est de là. Mais non, mais c'est de là. C'est la venue ! Non, non, non. Donc, dernière question, et après, on va passer au débat sur la région. 8 846, ça a encore monté. Non, mais... 8 846. Non, de toute manière, on va terminer là-dessus et ça va être terminé sur les 35 heures. Non, bah attends, il y a encore les... Oui, il y a encore deux sondages. C'est pas parce qu'Apolline n'est pas là qu'on peut... Alors, 35 heures, c'est bien, mais peut-on en faire mieux ? Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. 33% pensent que si ça continue, on ne travaillera plus, ça c'est vrai. C'est vrai. Et 25% des gens pensent que ça peut encore trop de travail. Alors là, je ne comprends pas. Parce que ça pense que ça peut... Parce qu'ils disent que 35 heures, c'est encore trop. Ouais, mais 10% aimeraient ne travailler que 3 heures par semaine. Donc ça, ça fait illusion à moi, donc ça ne m'intéresse pas. Et la dernière, avec des propositions à faire au gouvernement, alors 34% veulent plus de beurre dans leur jambon-beurre. Alors là, je ne vois pas du tout. 31% veulent des bébés à rien glander. Et 24% veulent que je suis sur la table. Alors là, c'est de la merde. C'est de la merde, ce sondage. Apolline, puis... Donc, dernière question. Comment se passe une journée de 35 heures ? Et ça sera la conclusion juste derrière, avant d'attaquer le débat sur les régimes. Et pour ça, on demande un pince à linge. Comment se passe une journée de 35 heures ? Ouais. Eh bien déjà, tu te lèves le matin. Si possible, tu te laves. Si t'écrates, tu ne te laves pas. Après, tu déjeunes. Puis après, tu vas travailler. À midi, tu fais une pause, tu manges. Tu vas faire un petit caca, tu fumes une clope. Tu reprends à 2 heures. Tu venais à 18 heures, tu rentres chez toi. Tu bois un coup, tu frappes ta femme. Elle a un pince à linge. Là, je vais te dire une chose, que tu vas un peu loin, là, quand même. T'appelles sur une nana, quand tu rentres à 18 heures, tu fais fort. Tu peux attendre 20 heures. Tu peux le faire avant. Tu peux attendre 20 heures. Tu peux le faire avant. Tu peux le faire avant. Attendez, attends, 5 minutes. Je te passe à linge. Sur IRC, il y a Gotips, qui aimerait bien que tu lui précises qu'il n'est pas en train d'écouter la DAT du débat de la semaine dernière. On est bien en direct, Dira. Il croit qu'on est en train de l'être. 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 Et donc, on est en direct, là ? Eh oui. Bah oui, on est en direct, à Brouty, tu occupes-toi du standard. Non, mais on n'est pas en différé. Occupe-toi du standard. Bon, les mecs, on est en direct. Alors, donc, Pince à linge. Je ne connais pas, mais dans le courrier ce matin, j'ai reçu ta carte d'identité. Alors, toi, tu... C'est une sale gueule. Attends. Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est pas moi, Gérard. Non, non, mais je viens de poser une question. Un pince à linge, l'autre qui me sort ma carte d'identité. Bon, c'est vrai, c'est... Ah, mais c'est... Putain, oui, il m'a éveillu. C'est bout de gras. Il était revenu à l'antenne, je les ai jartés. Non, mais attends... Non, non, mais je vais le gérer, t'inquiète. T'inquiète, je vais l'avoir. Il n'y a pas de plus de ligne, là, Pierre. Donc, tu m'as... Ah, ouais, toi, Pince à linge, tu m'avais raconté. Quand je continue, je n'ai pas fini, je vais te mettre au Big Bill. Tu tapais ta femme, non ? Tu regardes le Big Bill, tu manges un peu, tu te branlettes, petit caca. Ouais. Après, tu vas dormir. Donc, les visiteurs, tu traîtes. Parce que, évidemment, tes chômeurs, tu ne travailles pas, donc tu as beaucoup de pain pour toi. Ouais. Et puis, ben voilà, tu te relèves le lendemain matin, puis tu recommences. Ok. Face doré. Ouais, ben, tu te lèves le matin. Tu es à la Gaule, donc tu vas pisser un beau coup dans les toilettes. Ouais, ben, bien sûr, tu vas reprendre les mêmes questions que tu passes un linge. C'est à peu près le même truc. Moi, je fais ça le lendemain matin. Ouais, ben, alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu essayes de réfléchir à la question. Alors, prends un prix. Rigaud ? Oui, Gérard, il y a Snooz qui te pose la même question que la semaine dernière vu que c'est le même débat. Il te demande s'il doit acheter une montre de 35 heures à la place de celle de 12. Ben, sur un cadran, ça fait 24 heures, ça ne fait pas 35 heures. 12 heures, ça fait un cadran. Ouais, ben, tu as 12 et 12, ça fait 24. 48. Ouais, c'est ça, 48. Tu apprendras à compter, toi. Trombone ? C'est trop ? Oui, moi, je suis un peu d'accord sur l'emploi des temps des autres. Il faut que l'on ne s'est pas se réveiller, ça, c'est sûr. C'est un super Jimmy. Et puis, le pipi du matin, c'est hyper important parce que sinon, on ne peut pas faire les 35 heures sans ça. La douche, la douche. Ça dépend si c'est pour Gérard, non. La douche. Alors, je vais vous expliquer parce que Gérard prend sa douche le soir. Après le boulot, c'est plus intéressant. C'est plus intelligent. C'est avant de transpirer. Ben voilà. Il apprend son eau et ça vaut en fait. Mais si, mais si. Alors, moi, je vais vous dire une chose que je vous emmerde avec vos conneries de douche. Alors toi, Phil d'art, t'es un pauvre con, tu ferais mieux de faire. Mais merde, je leur dis, je leur dis, je leur dis, tu ferais mieux de son travail. C'est un mime, en fait, il fait semblant de se laver. Voilà. Il est emmené pour lui que la douche est actuelle. Justement, à ce propos, il y a Isti qui dit même chose que la semaine dernière, Gérard, c'est 35 insultes toutes les 35 secondes et un slip propre tous les 35 jours. Bon, qu'est-ce que je fais ? Il est... Bon, allez, hop. On va en faire. D'après vous, les 35 heures sont-ils pour une semaine ? Non, on ne va pas faire celle-là. Ça va être la dernière parce que... On va dormir un ton plus en faisant 35 heures. On va demander à Passe-à-Lage. Ça sera la dernière question. C'est logique, tu vas te dormir plus au boulot quand tu vas faire 35 heures surtout si t'es fonctionnaire. Donc eux, ils ont du pot, déjà, ils peuvent dormir quand ils travaillent. Donc ouais, 35 heures en plus, c'est vachement intéressant, surtout qu'ils sont payés en heures sup. Ok. et en euros. Ouais, mais justement, c'est ça que je voulais savoir. Savoir si les pays seront-ils calculés selon les 35 heures ou pas en euros. Ça dépend des pays. Non, mais justement, la question, je ne vais pas la poser parce qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même encore un débat. On pourra en faire un la semaine prochaine ? Non, il n'y aura pas de 35 heures la semaine prochaine. Bon, on finit le débat. On fait les 24. Passe dorée. Ouais, ouais, mais... moi, je pense effectivement tout à fait étant donné qu'on a 35 heures de travail, c'est sûr qu'on va dormir beaucoup plus, mais tu peux très bien être payé quand tu dors, tu peux avoir des sommeils payés. En fait, voilà. c'est l'équivalent en congé, c'est l'équivalent voilà. Jean, trombone ? Ouais, je crois qu'avec 35 heures de plus par semaine, on pourra dormir 35 heures de plus. S'il te plaît. Ouais. C'est bien, moi, j'y Juste un truc, attends, deux secondes. Gégé. Attends, attends, attends. Ok, vas-y. Non, 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 non ! Et pourquoi ? Trombone, je crois que ça va être terminé pour toi. Petit trondel. Qu'est-ce qu'il est encore là, lui ? Ah bah attends, j'ai rien dit, moi. Non, c'était juste droit. Non, c'était bout de gras, j'ai rien dit. Je t'avais dit de virer petit trondel tout à l'heure. Non, c'était pas moi, tu comprends. Non, c'était pas vrai. Non, c'était bout de gras, j'ai viré. Alors, petit trondel pour... Moi, je dis que si les gens, notamment, pince à linge, ils en ont marre de dormir, moi, je peux leur proposer autre chose, s'il y a 11 heures de rab, on peut toujours s'occuper quoi. Pas de problème. Ok. Bon, on va gérer ça. Je suis très ouverte, comme fille. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, dernière question. T'as de la crème ? Ouais, j'ai de la pommade. D'accord. Et du gravier. Oh, soyez, vous réglerrez vos... Tu as des papiers de verre ? Ouais, tu les soies de brite. Tu les mets en antenne, ils vont régler leurs petites papotes après, ils s'essangeront leur numéro. Donc, alors, les pays seront-ils calculés selon les 35 heures ou pas en euros ? Voilà, ça sera la dernière question. Comme ça, on aura fait le thème des 35 heures et je ne reviendrai plus dessus. Ouais, Petit Rondel. C'est fou, hein ? Oui, c'est rare. Écoute, Petit Rondel, donc moi, je ne vais pas me faire chier, je vais faire la même que la semaine dernière. Je te trouve bien gonflé de faire un débat sur les 35 heures alors que tu fais 3 poses de tâche par semaine. Et à part ça, à part 35 heures de curtage anal ou de picole, ben voilà, je ne sais pas trop ce que tu connais, quoi. Alors, dans ce cas, la petite Rondel. C'était pas la conclusion, petite Rondel. Petit Rondel. Non, mais c'est bien que tu viens de faire ta conclusion. Non, c'est terminé, salut. Alors, passe à linge. Gérard, il y a Miss Lover qui dit qu'en Suisse, c'est 45 heures par semaine. S'ils passent aux 35 heures, ils n'auront plus de chômage. Oh la merde. Ils seront obligés d'embaucher. Oh la merde. C'est la catastrophe, ça. Ben ouais. Truc de l'œuf. Non, mais justement. La merde, la merde. Putain, catastrophique. Éteinte ton micro, toi, ça vaudra mieux. Non, mais c'est la merde pour les Suisses. Mais éteinte ton micro. C'est dingue. Catastrophe. Éteinte ton micro, ça vaudra mieux, d'accord ? Ça me révolte. Donc, pince à linge. Pince à linge. J'étais en antenne. Alors, les pays seront-ils calculés selon les 35 heures ou pas en euros ? C'est dingue ! Tu fermes ton micro et tu fermes ta gueule. Ça sera calculé en euros. C'est une catastrophe, non ? À 6,35 de l'euro de l'heure. L'euro, il n'est pas à 6,35, il est à 6,55,97. Oui, non, mais je te dis que l'heure de l'euro, ça sera à 6,50 de l'heure. Ouais, ben, ça m'étonnerait. Ben, écoute, moi, je te le dis. OK. Tu verras. C'est une phase dorée ? Oui, les pays seront calculés en euros, effectivement, dès que l'euro sera mis en place en France. Non, mais de toute manière, c'est déjà calculé. Ils ont déjà voté ? Tout à fait. Ça a été déjà voté depuis le début de l'année ? Oui, tout à fait, oui. Donc, pour terminer, trombone ? Les 35 heures en euros, moi, je dis oui, mais on sait bien dans d'autres pays parce que si les 35 heures en France, en euros, ça serait 15 heures en euros. Donc, ça serait bien, on pourra travailler encore moins si tu fais dans un autre pays où tu es payé en euros. Tu ne pourras travailler que 15 heures parce que ça sera 35 heures français. Non, ben, ok. Moi, je pense que les filles se payent, de toute manière, maintenant, on peut voir combien que ça fera en euros. Donc, là-dessus, même que tu passes plus de 35 heures ou pas, de manière à les heures supplémentaires, on ne sait pas comment ça sera calculé ni rien du tout. Donc, voilà ce que je pouvais préciser d'autre. Rigaud, une dernière question IRC ? Alors, une dernière conclusion avant la conclusion. Alors, on va essayer de te trouver ça parce que là, ils en sont tous à la conclusion, ils anticipent vachement. Ah ben, on fait conclusion, alors c'est parti. Mais sinon, attends, il y a un petit sondage, c'est Devi One qui m'envoie un sondage IRC en raison d'une grève des internautes pour protester contre les 35 heures. Le sondage ne nous est pas parvenu. Oh merde ! Ouais, c'est vrai que... Ça, c'est con ça. Merde ! Quoi ? C'est une catastrophe ! Merde ! C'est catastrophique ! Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez eu des problèmes aussi avec l'Internet. C'est des feignasses ces internautes. Mais grave, ils en branlent pas une, c'est des nasses. Eux, les 35 heures ? Ça va être un bordel ! Ouais, toi tu vois. Entre eux les routiers laissent tomber le bordel ! Surtout les routiers ! Les feignasses ! Les routiers, ils sont moins cons que vous, ou deux ! C'est ouf ! Alors, Pince Alain, conclusion ? Ouais, Gérard, je ne me souviens plus trop de ce que je t'avais dit la semaine dernière. Je vais dire comme mon copain Goldo, quand on n'en branle pas une, on n'a pas de débat à faire sur les 35 heures. Ah, d'accord, vous avez repris la même que la semaine dernière, bande dans le PD ! C'est ça ! Bravo ! Mais non ! Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit Gérard ? C'est ça ! Quand tu n'as pas compris ce que je t'ai dit Gérard ? Vas-y ! Non, je ne te répète pas ! Eh ben, tant mieux ! Eh ben, dans ce cas-là, je te laisse ! Au revoir ! Non ! Gérard ! Salut, passe de ré ! Ouais, Gérard, c'est passe de ré ! Moi, je voulais dire que ton débat il était nul comme d'hab, quoi ! Ouais ! Et sans que ni tête comme toi, ça ne changera pas, quoi ! Donc, c'est de la merde ! Eh ben, dans ce cas-là ! Salut bien ta grosse ! Eh ben, ma grosse, ça t'emmerde, espèce de pédé ! pas ça, pas ça ! Alors là, lui, déjà, direct ! Non, tu me les gardes en l'entête, je vais m'occuper de son matricule ! D'accord ! Euh, Trombane ! Trombane ! Ok, 35 heures, c'est hyper important et que pour bien approfondir le sujet, il faudrait qu'on fasse 35 heures de débat dessus ! Ouais, mais tu vois, c'est... On va bouffer du débat de 35 heures pour les trois prochains mois ! Ouais, ben, ça met une règle ! Non mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, d'ici un mois ou deux, voir si ça a évolué ! Ouais ! Non, non, on va passer une semaine ! Ça va changer ! Ouais, peut-être que jeudi prochain, ça va évoluer ! Non, 35 heures de débat, tu vois ! Non, non, la semaine prochaine, je vais voir encore après... Je pense que la semaine prochaine, l'équipe va encore changer ! Parce que ça commence à bien faire, travailler avec deux nas ! Alors, pour moi, la conclusion... Attends, j'ai plein de conclusions sur l'IRC ! Euh, il y a Jupiler qui dit conclusion, les 35 heures, c'est tabou, on en reviendra tous à bout ! Euh... Il y a une conclusion de Yankee qui a croisé Davy One, qui a eu Turpentine au téléphone, qui lui a dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi ! Ouais, ça, je n'en ai rien à foutre ! Voilà ! Et euh... Que penses-tu de la décision du gouvernement à propos des 35 heures ? C'est Belge Boris qui dit ça ! 52% pensent qu'ils auraient dû y réfléchir plus de 35 heures, 15% ne pensent plus depuis 35 heures, 32% pensent que Gégé aurait dû faire un troisième débat pendant 35 heures, et 105% pensent que, Suren est en Belgique ! Non bon, c'est nouveau ça, je ne savais pas ! C'est à cause des grosses saucisses ! Non mais euh... Et sinon, il y a... Manu, tu peux mieux t'occuper de ton bébé rose que d'insulter Sandy, d'accord ? Ouais ! Alors, un conseil que je... Non, ça c'est mon bouc ! Non, non, pas le cahier ! Non mais je ne parlais pas ! Pour ça que je te donne, Manu, ne fais pas ce que tu dis maintenant ! Non mais je voulais juste dire aux internautes, oui, vous pouvez rallumer la radio maintenant, c'est fini, il y aura un disque ! Alors donc, combien qu'on est là sur ce thème de débat ? combien qu'on est sur ce thème de débat ? On est 8956 ! Oh ! 8956, c'est ça ? 8956, ah non ! Attends ! 8956 ! 975, pardon ! 8975 ? Ouais ! Ok ! Ok ! Donc alors, le deuxième... La conclusion, c'est que vous avez foutu de la merde tous les deux, comme d'habitude ! Vous êtes deux espèces de petits cons qui foutent que votre merde, toi, si tu as envie de dormir, tu dégages des studios, c'est pas la peine de... de pavaner sur une chaise, alors que je te demande de gérer les gens ! Non, je n'en prends pas deux minutes, deux minutes ! Ok ? Ok ! Alors, de bon entendeur, salut ! Donc, le deuxième débat, c'est toi qui es à l'area, si tu me fous une merde, t'as un bouquin dans ta gueule ! D'accord ! Donc, gare à toi ! D'accord ! Alors, deuxième débat qui va porter sur les régimes, donc on se retrouve juste après, on va s'écouter la... Lydie... pute de puteau... Alors ça, quand vous m'écrierez ça comme il faut, les lilliputes de puteau avec la monnaie en euros, et on se retrouve juste après, pour la suite des débats sur Pan Radio, à tout de suite ! Oh, Gérard ! Ça y est, stop, stop ! Oh non ! Oh non ! Encore, encore ! Non mais c'est bon, c'est bon ! Allez, vas-y ! Vas-y ! Encore ! Non mais c'est bon, là, j'ai... Allez, regarde, avec l'autre, il te dit continue, continue ! Vas-y ! Bon, ok, d'accord ! Allez, vas-y ! Alors, il faut que je me concentre, hein ! Je m'en pousse, sinon je ne fais pas les poèmes ! Non mais arrête, je vais... Laissez-moi le talon ! C'est ça, là ! Alors, trop bien, moi ! Alors ! Euh, ouais, mais s'il y a l'autre voix aussi, ça va pas être... Mais non, mais c'est des voix qu'on a récupérées de l'autre pouf, mais c'est pour te faire une démonstration, écoute ça ! Prends de l'eau ! Encule-moi ! Alors, vas-y ! Vas-y, Gérard, encule-moi ! Bon, c'est pas mal, je fais pas mal ! Alors maintenant, écoute bien ceci ! Gérard ! Écoute ! Mors-moi les seins ! Alors, vas-y, à toi ! Gérard, mors-moi les seins ! Bien ! Alors, celui-ci maintenant, répit after me ! Ah ! Ah, Gérard ! Mets ton doigt dans ma chatte ! Mets ton doigt ! Oui ! Mets ton doigt dans ma chatte ! Oui, vas-y ! Oh, Gérard ! Oui ! Oh, Gérard ! Oh, oui ! Oh, mets ton doigt dans ma chatte ! Non, ton doigt ! Ah ! Ton doigt ! C'est pas grave, on reprend ! Mets les deux ! Mets ton doigt dans ta chatte ! Vas-y ! Oh, Gérard ! Mets ton doigt dans ma chatte ! Mets ton doigt dans ma chatte ! Non, elle est con ! Ton doigt ! Ah, mon doigt ! Comme fil d'art ! Sauf que t'enlèves le fil et tu mets plus que d'art ! Ah, ok ! Non, mais c'est parce que j'ai... Prends sa fil d'art ! Vas-y, mets ton doigt dans ma chatte ! Hum, Gérard ! Mets ton doigt dans ma chatte ! Bien ! Ensuite, repeat after me ! Ah ! Ah ! Ah ! Gérard ! Après le débat, tu viens ! Quoi ? Non, ça c'est autre chose ! Alors écoute, celui-là, 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 écoute bien ! Gérard ! Je te veux ! Alors, vas-y ! Gérard ! Je te veux ! Ouais, pas mal ! Attention, le dernier accroche-toi là, Sandi ! Sandi ! Gérard ! Viens ! Gérard, j'en peux plus ! Je te kiffe ! Encore après ? Je suis bonne, moi ! Je suis bonne ! Bon, arrête là, parce que c'est que des conneilles ! Faut pas mentir aux auditeurs ! On y va ! Gérard ! Oh, vas-y Gérard ! Je te kiffe ! Je te kiffe ! Oh, oui, c'est bon ! Ouais ! Et attention, il y en a un autre pour toi, le best bonus ! Mets-moi ta langue dans la chatte ! Oui ! Gérard, je te veux ! Alors, mets ta langue dans ma chatte, vas-y ! Oh, Gérard ! Mais fais-le vraiment, vas-y, lâche, vas-y ! Hein ? Vas-y ! Ouais, mais j'ai pas compris ! Non, non, c'est bon, vas-y, mets ta langue dans la chatte ! Oh, vas-y, c'est bon, mets ta langue dans ma chatte ! On rappelle quand même que c'est Sandi, on dirait, qui ose faire une stimulation, comme elle le dit si bien à notre ami Gérard, et attention, avant d'applaudir, et parce qu'on peut dire que là, on est monté à 9200 connectés sur l'Internet, est-ce que tu peux nous faire, est-ce que tu peux, par rapport à tout ce que tu viens de dire, à tout ce que tu viens d'entendre, nous faire un petit medley en 30 secondes, je t'en mettrai le stop final. Combien ? Attends, Gérard, une autre... 9200 ! 9200 ! Oh là là, Gérard, ne nous déconcentre pas s'il te plaît avec Sandi ! Oui, Sandi, ça monte ! 9200 connectés, ça monte ! Sandi, 30 secondes, libre à toi d'antenne, et tu nous fais une jouissance avec tout ce que tu as dit, mets tes doigts dans ma chatte, en fais-moi le dard dans le cul, encule-moi, Gérard, j'ai envie de te bouffer la queue, mets de l'eau, mets-moi un god, enfin tout ce que tu veux, tu as 30 secondes pour te lâcher, on y va, et on rappelle que sur l'Internet, ça grimpe ! Ça fait beaucoup 30 secondes ! Attention, 30 secondes, c'est parti, top chrono, je te dirai stop quand je te le dirai. Vas-y, stop ! Gérard, oh oui, oh, encore, alors on va reprendre, tu as oublié, c'est pas grave, tu as oublié le mot enculé, le dard dans la chatte, mets-moi des doigts dans le cul, dégode, encule-moi, mets-moi la langue dans la chatte, et la bouteille, alors attention, tu n'as rien dit pour le moment, les 30 secondes étaient écoulées, on reprend, après, on remet le compteur à zéro, on accepte le jury, on accepte, ça a chuté sur l'Internet, on n'est plus que 8900, attention, il faut que tu mettes le paquet pour exploser ce soir, le chiffre d'Internet, avec ce soir, tous les jeunes en vacances, on y va, c'est parti, et les petits enfants en pyjama, s'abstenir, allez se coucher, attention, on y va, top ! Gérard, vas-y Gérard, c'est bon, oh oui, enfonce tes doigts, en vacances, en vacances, vas-y, mets ton doigt dans la chatte, encore, le mot d'art, allez, encore plus fort, allez, encule-moi, vas-y, on peut l'applaudir, combien de connecteurs, on est monté, alors on est monté à 9877, c'est pas mal, pas grâce à Gérard, grâce à Sandy, tout le monde est venu uniquement pour Sandy, donc Sandy, tu vas peut-être battre le record de ton mec, peut-être, alors Gérard, il note 9879, non mais Sandy, c'est ton score à toi, c'est pas celui de Gérard, attention, les gens viennent que pour Sandy, là, attention, Sandy, essaye peut-être que tu vas exploser le record, on sait pas ce soir, on rappelle que le record est de tenu par Gérard, de 9999 connectés, alors attention, on va recommencer, deuxième simulation, je pense que, oui, Rigaud me glisse, qu'apparemment, il est faisable ce soir qu'on fasse tes 10 000, grâce à toi Sandy, donc on rappelle, attention, on y va, c'est parti, c'est vrai, oh, oui, oh, merci, oh, je m'en fasse, ça grimpe, on est 9 700, oh, oui, mets ton doigt, 9 800, allez, vas-y, vas-y, sois crade, on va atteindre les 10 000, oh, oui, allez, mets la bouteille, 9 900, allez, encule-moi, encule-moi, j'adore ça, 9 500, vas-y, ça descend, je sais pas, balance-moi un god, oh, balance-moi un god, 9 900, on va battre leur corps, je le sens les gars, grâce à Sandy, oh, oui, 9 980, oh, 9 990, vas-y Sandy, jouis, jouis, 9 997 connectés sur l'internet, vas-y, explose, oh, oui, encule-les, vas-y, encule-moi, 9 998, encore, vas-y, oh, oui, vas-y, explose, jouis, jouis, salope, 10 000 connectés, 10 000 connectés sur le site internet, à 1 heure, 14 minutes et 27 secondes, grâce, et uniquement grâce à Sandy de Surin, qui a battu le record de GG, oh, 10 000 connectés sur l'internet, ça explose dans tous les sens, grâce au site internet, allez-y sur l'internet, faites-moi exploser ce site, allez, bravo, Sandy, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est bien, moi je suis contente, je suis parti, moi, j'étais carrément, j'étais dedans, je t'ai traité de salope, excuse-moi, ah, j'étais dedans, je pensais que c'était moi qui t'en reculais, j'étais dedans, j'étais dans ton cul, mais je sais bien, mais on n'était pas, j'étais dans ton cul, j'étais parti, j'étais dans ton cul, fil d'art c'est pareil, Rigaud, c'est presque la même chose, Manu, il est dans les pommes, Manu, il est dans les pommes, parce que lui, il est mis le nez dedans, ça va pas, il est mis le nez dedans, donc il y a la tête qui tourne, et voilà, et Sandy est en train de sortir le cul, en ce moment de Véronique, c'est du délire dans les studios ce soir, ça va, c'est du délire, c'est du délire, oui, oui, ok, avec plaisir Apolline, d'accord, je te toucherai ça, je te toucherai ça, c'est la fête ce soir, on se tous re-kiki, Sandy, oui, quel effet ça fait ? Bah, quel effet ça fait ? Ça fait un peu drôle de faire ça en direct, parce que... Mais t'as battu le record de Gérard, t'as fait 10 000 connectés, hein ? Ouais, bah Gérard, il va faire un peu la gueule, il y a un truc extraordinaire, c'est que quand il y a 10 000 connectés, à ce moment-là, il y a l'arc-en-ciel qui vient sur l'internet, donc il y a toutes les couleurs de l'internet qui viennent, il y a tous les internauts, 10 000 connectés, je sais pas si tu t'en rends compte ? Bah non, moi apparemment, je m'en rends pas compte, parce que là, c'est quand même assez important, non, mais là, c'est champagne sur l'internet, ça pulse dans tous les sens, c'est l'euphorie totale, ça veut dire que quand même, j'ai quand même battu le record de Gérard, et Gérard, il faut quand même qu'il fasse quelque chose... Ah bah jeudi, 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 l'intérêt n'a pas trop gueulé, et s'il met le bois jeudi dans les débats, peut-être qu'il battra le record, Rigaud, parce que Rigaud m'a annoncé qu'en fin de compte, avec le... Bah j'espère, attends, Rigaud m'a dit qu'avec le nouveau serveur internet, apparemment maintenant, on a changé la carte, et on peut monter jusqu'à 15 000 connectés, donc... Au moins, on peut remettre les compteurs à zéro. Mais comme ça n'a jamais été fait au monde, il faut faire attention, quoi. Donc, Sandy ? Oui ? Sandy ? Ouais, non mais je t'écoute. C'est génial, c'est fabuleux, c'est... On est émus, franchement, avec Gérard Jouisse. C'était quand même un peu intimidé de faire ça en direct, mais... Bah ouais, mais tu l'as fait par téléphone et t'as osé, je crois que ce soir, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose, de son depuis 22h, je le sens que ça pulsait, c'est vrai que ça a été une émission assez folklorique. L'arrivée de Véronique, qui est l'une des gagnantes du concours de poitrine, qui va nous les montrer, ces putains de saints avant la fin de l'émission. C'est un petit, bravo à elle. Elle nous les a pas montrés, elle fait un 2, c'est-à-dire deux saints, et elle va nous les montrer, c'est sûr. Elle est partie où, là ? De quoi, Gérard ? Tu dis quoi ? Elle est partie où, là ? Je sais pas parce qu'elle est partie. Elle est là, mais ce qu'on peut dire, quand même, c'est que 10 000 connectés, quand même. On peut encore la féliciter. Bravo Sandy. Bravo Sandy, ouais ! Bravo Sandy, bravo ! Véronique, quand même, c'était une nana qui avait tout le record. Il fallait oser, hein ? Ouais, il fallait l'oser. C'est bien, Pauline, qu'est-ce que t'en penses ? Ah non, mais là, Sandy, vraiment, tu m'épattes, quoi. Vraiment, elle le mérite, parce qu'elle est dans l'ombre de Gérard. C'est vrai qu'on connaît Bill Clinton, et il y a souvent sa femme derrière, et c'est des gens, généralement, qui gèrent la carrière des stars qui sont devant. On sait bien que les débats de Gégé, Sandy, on peut le dire, les trois quarts du temps, c'est toi qui prépare les questions ? Ouais, la plupart du temps, mais disons que je vois ça avec Gérard. Bah ouais, mais bon, les conseils de Sandy et Gérard, dimanche, on les a bien entendus, c'est toi qui as réussi à trouver des solutions quasiment à tous les problèmes. Il est normal que ce soir, tu récoltes un petit peu les fruits de tout ce travail, de tout ce travail en amont. Ça fait six mois que tu travailles dessus, alors que Gérard se repose sur ses lauriers. Le record a été battu d'un internaute seulement, Rigaud le dit, c'est vrai, c'est important de le signaler, mais quand même, on peut le dire encore une fois, en direct sur Phone Radio, ça s'est passé ce soir, dix mille connectés, grâce à la simulation, la stimulation que nous a offert Sandy pour Gérard. Il y en avait pour tout le monde, il y avait du enculé, il y avait du gode, il y avait du doigt dans la chatte, il y avait même un doigt dans le cul, il y avait la bouteille, je veux dire, tout ça a fait que ce mélange, cette fusion de conneries a fait qu'il y a dix mille connectés ce soir sur l'internet, on peut encore l'applaudir, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo Sandy ! Merci beaucoup ! Tu peux nous repasser ton... le numéro 2, Gérard, est-ce qu'il est là ? Oui, il n'y a pas de problème, je te le passe, et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis je vous embrasse. Eh bien écoute Sandy, on t'applaudit encore, bravo Sandy ! Bravo ! Vraiment ! Bravo Sandy ! C'est du très beau travail Sandy, il n'y a rien à dire, c'est du bon boulot. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ciao ! Qu'est-ce qu'il y a Sandy ? Tu disais ciao. Ouais. Sandy ? Non, bah c'est moi maintenant. Passez-moi deux secondes, une demi-seconde, juste deux secondes, je voulais lui dire un truc. Ouais ? Ouais ? Oui ? Ouais, on voulait juste te dire, vraiment on voulait t'applaudir, bravo ! Bravo ! Bravo Sandy ! Peut-être quelques messages, Rigon, on peut en lire quelques-uns, il y a des gens, Sandy, bravo, 10 000 connectés, on attendait de les faire. Ouais, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'était rien pour toi. Merci, merci à toi, on est là juste pour toi. Sandy, la simulation a été faite, Eric, j'aimerais avoir une femme comme toi dans le lit, t'es vraiment la femme idéale. Sandy, c'est moi le 10 000ème, je te veux dans mon lit. Voilà, enfin bon, les gens sont très heureux et il y a beaucoup de gens, il y a des gens, bah tiens, regarde, il y a des soirées qui, samedi soir, je serai à l'écho du lac avec toute l'équipe du Star System pour l'anniversaire de Rigaud, on espère que tu seras présente pour te féliciter, on a des diplômes pour toi, on va créer des diplômes pour la 10 000ème connectée de l'internet à l'écho du lac, est-ce que tu seras la samedi ? Je ne sais pas, Sandy, ce que tu peux maintenant ? Non, je ne sais pas, elle ne sait toujours pas, mais je crois qu'elle va venir, il y a de fortes chances qu'elle vienne quand même. Bah écoute, bravo, bravo encore, on peut l'applaudir, encore une grosse chose. Bravo, Sandy, bravo, vraiment. J'ai reçu, j'ai reçu de plaisir. Non mais vraiment, là c'est du délire sur le Minitel qui ne fonctionne pas, je vais te lire quand même quelques messages, ils sont très nombreux sur ce Minitel qui ne marche pas. Christian qui nous dit vraiment féerique, moi j'ai ma femme avec qui je suis marié depuis 10 ans et avec qui j'ai deux gosses, jamais elle ne m'a joui dans la gueule comme tu as pu jouir tout à l'heure devant ton poste. Il y a Delphine qui a 17 ans, qui n'est plus celle, lors de son dépucelage, elle glissera le mot God et le mot Boutaille et le mot Mets-moi un doigt dans le cul. Il y a Christine qui a 24 ans, qui est professeure d'éducation sexuelle dans des cours en Islande, qui est le passage à Paris pour des vacances, qui va cet été au Knut-le-Zout et qui ne manquera pas de parler de toi. Enfin, il y a du monde, je te dis sur le Minitel qui ne fonctionne pas ce soir, sur un écran noir, il y a quand même plus de 75 personnes. Voilà ! Bravo ! Là, c'est surprise. Il y a même du courrier qui nous arrive. des faxes ! Enfin bon, bref, fil d'art, peut-être quelques faxes qui viennent de nous arriver dans le studio. Ça vient de Bourges, là. Salut Sandy, super, j'ai déjà fait des cassettes et je me les repasse dans mon camion, je suis routier, tu m'éclasses. Bravo ! J'ai deux Gwyn, Babette et Suzy, qui ont entendu et qui ont réussi de faire par exemple. Même les Gwyn, je ne sais pas si tu te rends compte, en Sandy, à ce moment, depuis ce soir, tu deviens un véritable phénomène de société, et pour ça, je peux dire, on peut t'applaudir. Bravo ! Bravo Sandy ! Merci encore. Bon, tu nous passes l'autre, là ? Ok, je vous passe, et à bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Merci à toi Sandy. Ça va. Allô ? C'est Sandy, là ? Non, c'est moi. Elle a la radio derrière ? Ouais, on enregistre. Il y a encore des gens qui demandent est-ce que c'est possible sur Internet, de notre part, puisque nous sommes là. Elle a la radio, tu nous entends Sandy ? Ouais, ouais. Attends, repasse la moi, repasse la moi. Je te la repasse. Dis-le, si tu veux plus me parler. Non, 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 c'est parce que là, franchement, elle a fait 10 000 connectés, elle a battu le record, vraiment, on s'est à dire quoi. Allô ? Ouais, Sandy, il y a encore des messages de gens qui demandent si c'est possible de t'applaudir et de faire une standing ovation. Bravo ! Bravo ! Merci, merci. Les gens remontent. Alors, hein ? Non, c'est Gérard qui gueule. Ben, fermez ou quoi, elle ? On est à 10 000 connectés encore, ça ne bouge pas. Elle n'est pas capable de le faire. Non, non, elle n'a rien dit. Apolline est partie. Alors, dis pas des conneries. Il y a un hommage à ta nana. Sandy, 10 000 connectés. Merci encore. Et bravo, on t'applaudit. Bravo ! Merci. Bon, bravo, bravo. On peut passer à Gérard ? Il est là, Gérard ? C'est vrai que je ne passe pas souvent à l'antenne, mais bon, quand je passe, je passe tout. Il dort à ce temps-là. Tu me passes l'autre ? Il dort. Ok, je vous le passe. Je te le passe. Ouais. Ouais, Sandy ? Ah non, c'est Gérard. Gérard, Gérard. Vas-y, parle. Ouais, je t'écoute, là. C'est bien, on est quand même encore 8400 connectés. C'est bien, ouais. Non, mais c'est bien. L'autre, tu diras à l'autre qu'elle ferme sa gueule un peu. Bah ouais, mais enfin, c'est ton émission, donc c'est pas la tienne. Donc, elle s'écrase. Donc, c'est moi qui décide, c'est ça ? Ouais, voilà. Vas-y, Apolline, parle un peu dans le micro. Ça va, mon Gégé ? Ouais, mais je t'emmerde, toi. Ça va, mon salaud ? Ouais, je t'emmerde, maintenant. Non, non, tiens, salut. Ok, salut. Sandy ? On va le rappeler. Non, on va le regarder ce mauvais jour. Non, Apolline ! 4000 connectés. Non, c'est de la faute de Gérard qui a raccroché. Pourquoi Gérard a raccroché ? Il n'y a plus que 3000 personnes sur l'Internet. On rappelle Sandy pour lui dire au revoir, quand même. Ça a baissé d'un coup. D'un coup, c'est dingue. Dès que Gérard parle, maintenant, il n'y a 6000 personnes qui a raccroché. Allume sinon. Sandy, on va te rappeler vite fait. On a Cémac qui parle. Je voudrais te dire un petit truc. Quand même. Allô, j'écoute. Ouais, Sandy ? Oui. Ça y est, les gens reviennent sur l'Internet. On est de nouveau 7500. Il y avait 4000 personnes qui étaient parties depuis que Gérard avait insulté Apolline. Donc, apparemment, les gens détestent quand Gérard gueule sur Apolline. Ouais, t'as pas lu gueuler dessus. Sinon, on ne viendra pas pour les débats de jeudi. Ça, c'est le problème entre Gérard et Apolline. Vas-y, parle un peu. C'est hallucinant. Parle dans le micro. Vas-y. J'avais deux problèmes à faire. Je n'ai pas fait ça. Ouais, garde-les pour joli. Vas-y, Apolline. Vas-y, Sandy, parle. Vas-y, Sandy. Hein ? Parle, parle un peu. Moi, je parle. Attends, il faut que tu... Le problème, c'est que quand Gérard parle derrière toi, l'Internet, ça monte, ça redescend tout le temps. C'est-à-dire que dès que tu parles, ça va. Puis dès qu'il parle derrière, ça rechute. Il faut qu'il se taise. C'est un genre de business, quoi. Voilà. Donc, vas-y, parle, parle tout seul. Demande-lui de se taire deux secondes. Vas-y. Ouais, bah, je suis très contente de passer à l'antenne. Gérard, deux secondes. On dirait Jojo et son oncle. Vas-y, Sandy, parle. Ouais, donc, voilà. Je suis très contente de passer à l'antenne. Vas-y, ça grimpe. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. 9000 connectés. Vas-y, continue. Bah, essayez de vous réveiller de bonheur si vous pouvez parce que si vous allez en cours, c'est vrai que ça ne va pas être évident. 9400 connectés. Vas-y, continue. Oh, c'est dingue. Essayez de vous lever de bonheur Moi, ça va. À part que je suis un peu malade là, en ce moment. Vas-y, jouez un peu. Je suis sûr qu'on va faire les 10 000. Rejouez un peu, 30 secondes, là. De quoi ? Rejouez, là. Je suis sûr qu'on va faire les 10 000 encore. Vas-y. Encore. Vas-y, vas-y. Oh, oui. Ouais, 9700, 9800. Oui. Balance-moi deux, trois bouteilles dans le cul, tu vois. On va aller faire ces 10 000, putain. Oh, mon God. Dans le cul, dans le cul, toujours. Vas-y, putain. 9 900, vas-y, 9 900. Non, je ne sais pas si... Vas-y, jouez, salope. Vas-y. C'est ce que je lis, les messages. Vas-y, lui. Vas-y, jouez, salope. Vas-y. Vas-y, salope. Vas-y. Non, non, mais c'est les gens sur Internet qui demandent ça pour arriver à 10 000. Vas-y. Vas-y, 9 950. Vas-y. Vas-y, cochonne. Vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Non, mais c'est les gens sur Internet, putain. Ils demandent. Vas-y, putain. Ça cartonne. Vas-y, ils ne te laissent pas faire. On est 9 970. Ça cartonne, 9 980. Oh, c'est vrai. Vas-y. On a 9 999. Vas-y. Oui. Capitaine, combats. 10 000. Pour la deuxième fois, à 1 heure 26 minutes et 27 secondes, Sandy réussit à faire deux fois 10 000 connectés sur Internet. Rigaud, qu'est-ce qu'on peut dire ? Championne. 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 Sandy, qu'est-ce que tu peux dire à ça ? Comment ? Sandy, tu peux dire à l'autre derrière de se taire parce que j'entends rien quand tu parles. Qu'est-ce que tu as à dire ? Moi, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte à tout le monde. Si on me demande de faire quelque chose en direct, je le fais. 10 000 connectés pour la deuxième fois consécutive. C'est-à-dire qu'en deux fois, tu bats le record de GG en l'espace d'une demi-heure ? Ben oui, là, je ne sais pas, je dois avoir quelque chose qui, je ne sais pas... Moi, je ne dirais qu'une chose... Capitaine, que va ! Bravo ! En plus, j'adore ça, le bruit, là. Bravo, Sandy, bravo, Sandy, bravo, Sandy, bravo. On applaudit ! Merci une fois, hein ! Bravo, Sandy ! Merci. Bravo, Sandy. Peut-être que... Elle a le droit, c'est son émission aussi, c'est moi qui décide qu'elle parle. C'est pas son émission, c'est la chaîne ! Apolline, est-ce que tu as un petit message à passer, peut-être, à Sandy ? Non, mais Sandy, bravo, là, vraiment, tu ne m'es pas. Tu vois, même Gérard, il n'a pas fait les... Attends, Gérard ! Gérard, c'est mon émission, attends, j'ai envie que je ne sais pas. Si, si, Apolline, vas-y, Apolline. Ah, mais là, j'ai du mal à entendre, moi. Non, je disais, Gérard, il n'a pas fait les... Tais-toi, Gérard, on n'entend pas Apolline. T'arrives deux secondes, et toi, tu les fais tout de suite, comme ça, c'est incroyable. Mais je dis bravo, quoi, vraiment, bravo ! Sandy, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds qu'il faut bien se lâcher dans la vie. Et puis que les femmes sont solidaires. Bravo les filles, bravo les femmes ! Bravo, Sandy ! Alors, Gérard, dans les débats de jeudi, on espère qu'il peut le battre. D'après Gérard, apparemment, dans les statistiques, c'est faisable. Il paraît que les gens attendront avec impatience les débats de jeudi à 1h du matin pour, justement, essayer d'exploser le record de Sandy parce qu'il y a des gens qui sont fans de Gérard et qui promettent de faire 10 000 de connectés. Mais à mon avis, il les fera sûrement. C'est pas évident parce que t'es la première à arriver à passer le cap des 10 000. Gérard n'y était pas arrivé, en tous les cas. C'est un peu 10 000 connectés, c'est un peu comme le premier homme sur la Lune. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Quand on lui demande de faire quelque chose, c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand tu te lâches, regarde le résultat, tout de suite, tu te passes devant, tu cadres, c'est au même niveau que Gérard. C'est ce que voulait Gérard. Gérard n'arrêtait pas de vous lire. Il disait tout le temps, « Oui, Bibi, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne. » Mais le résultat, à force de la faire venir, elle devient numéro 1. Je veux dire, on va chanter ensemble. Est-ce que notre téléphone est pas très épargne ? Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. I'm ready for your love. Voilà pour toi, ma petite chérie. Voilà. Très bien. OK. Très bien, très bien, très bien. Vraiment, bravo, 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 bravo. Merci, merci à vous. Bravo, bravo, bravo. Message personnel de tous ceux qui nous écoutent ce soir. J'aime, j'aime, j'aime. Voilà. En plus, j'adore ce personnage-là. Ah, bah alors, on te le remet. J'aime, j'aime, j'aime. J'ai dit même à Gérard tout à l'heure que j'adorais ce truc-là. Bah oui, bah écoute, on te le fera rencontrer peut-être. Sandy, tu nous passes l'autre là, Gérard, d'ailleurs ? OK, je te le passe. C'est une bonne nuit. Merci, encore, bravo. Et éclatez-vous. Toi aussi, éclate-toi bien. Ouais, mais là, je suis un peu fatigué. Allez, tu m'en passes ? Prends une petite bouteille. Allô ? Ouais, Gérard. Bon, j'espère que tu vas battre le record de Sandy parce que là, c'est elle qui détient le record du coup là. Non, mais moi, je m'en fous, mais l'autre... On s'en fout. Non, 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 Apolline, elle fait ce qu'elle veut. C'est dans mes débats. Non, non, mais c'est mes débats. Non, 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 non. C'est mon émission. Et toi, dans ton émission, tu fais ton truc. Dans mon émission, moi, je veux venir tout le monde. Et Apolline fait partie de mon équipe. Bon, peut-être là, ce soir, il va falloir remettre de côté tes poèmes parce que là, ce soir, je crois que la fête, je crois que Sandy a pris... Ce soir, c'est sa soirée. Moi, pour les poèmes, je les ai pas faits, donc on les fera pour Albi. Ce qui prouve bien que t'es un mentor, parce que tu nous as dit tout à l'heure en antenne, t'as dit derrière Albi, en plus, j'avais préparé tes poèmes, donc t'es un gros menteur. Donc, du coup, il n'y a plus que 3 000. Si, 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 si. Gérard, profites-en, il y a encore 600 connectés sur Internet. Non, bien sûr, 600 connectés. Ben non, mais là, les gens, ils zappent parce que t'es un mentor. Ils disent, ouais, Gérard, c'est un mentor, on n'y croit plus, il nous bluffe, on dirait un homme politique. Ah oui, ben, ah oui. Il fait des promesses et il fait rien, et puis voilà. Gérard. Ah, je fais rien. Alors, tu veux que je te dise la première petite chose, c'est ma petite chatte. Je voudrais te prendre des seins sur une chouette. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un... 3 000 connectés. Vas-y, continue, ça monte. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un kangou. 4 000. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un wapadi. 5 000. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un quetzar. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un grebe. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur une anguille. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur une anguille. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur un manchou. Ma petite chatte, je voudrais te prendre des seins sur l'ambresse. sur l'Everest sur l'Everest sur l'Everest on est quand même à 1800 connectés alors ma pingouine alors ma pingouine celui-là je n'ai jamais fait alors derrière vous l'affirmez c'est mon émission quand même alors vas-y donc ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une montre ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une mesure ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur un meuron, ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une mésange ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une malle ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une morse sur un morse parce que là les gens ils zappent là ça baisse sur l'internet là comme tu bafouilles vas-y il y a encore 600 personnes ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une décoration 500 personnes ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur une mouette 450 connectés vas-y ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur un mouflon 382 connectés ma pingouine j'aimerais t'embrasser sur un mouflon voilà et bah bravo grâce à toi on n'est plus que 276 bravo bravo Gérard pas mal pas mal pas mal pas mal en tout cas Apolline a apprécié ouais bah Apolline ouais mais en tout cas elle a apprécié grâce à elle c'était pas des GL déjà pour commencer et bah voilà on n'est plus que 86 connectés sur internet grâce à Gérard qui gueule ah ma vachette tiens tiens ah ma vachette ma vachette ah ça y est on est 380 connectés sur l'internet vas-y ma vachette ma chèvrette ma chèvrette non 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 on repasse à 200 connectés on fait ma chèvrette vas-y c'était quoi le suivi d'avant ma chèvrette ma chèvrette 300 connectés c'est parti donc ma chèvrette j'aimerais que tu me que tu me donnes ta culotte sur Gérard Gérard excuse moi Gérard on va arrêter pour ça parce que là on est en train de chuter dans l'internet l'audience grave là je crois que les les poèmes ce soir ça le fait pas sur l'internet je crois que ce soir moi je veux dire une chose tu vois il y a un petit problème attends attends ça zappe ça zappe attends arrête de parler passe-moi son dit vite 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 on est en train de chuter vite passe-moi son dit vite deux secondes deux secondes deux secondes passe-moi deux secondes juste deux secondes deux secondes passe-moi vite 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 on est 80 vas-y parle Sandy parle 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 Sandy parle vas-y il y a l'autre salope là vas-y ta gueule vas-y passe-la vas-y Sandy parle oui bah je sais que vous allez toujours bien ça y est on est 2000 connectés sur internet ça remonte les gens ils veulent plus venir c'est dingue mes auditeurs je vous fais des gros bisous même si je vous connais pas c'est vrai que je voulais pas aller à l'écho du lac parce que j'étais un peu fatiguée mais il va venir 5500 connectés peut-être que j'ai rien peut-être 7000 7000 connectés c'est du délire on voit que c'est les vacances les gens ils reviennent voilà et puis j'espère que ça va pour vous putain 8000 connectés bravo Sandy pour toi ma belle Sandy pour toi ma belle Sandy oh là là c'est du délire c'est du délire c'est du délire c'est du délire en direct la jouissance c'est pareil il me demande Gérard si Apolline pourrait le faire attendez attendez Gérard Apolline n'a rien à voir on parle non non mais c'est pas ses émissions c'est mon émission elle est capable 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 la preuve on va te le prouver tout de suite elle est capable tais-toi Gérard elle est capable elle va le faire tais-toi tu la fermes sinon tu bon allez hop tu ne prends pas non mais Gérard non mais Gérard il va repasser hop Gérard il repasse en rentaine parce qu'il zappe il zappe comme dans les débats tu ne le fais pas passer sous un autre nom je garde juste Sandy il n'y a pas de problème on reprend Sandy 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 t'es là Sandy oui et Gérard tu ne me le fais pas passer sous un autre nom je te préviens tout de suite parce que là il zappe dans les débats il faut se taire mais tais-toi tais-toi c'est mes émissions tu la fermes tu prends Apolline à ma place non mais tu la fermes c'est toi qui dis toi-même que c'est mes émissions donc dans mes émissions c'est moi qui commande donc tu te tais c'est pas toi qui décide c'est tout Apolline elle fait des simulations très bien écoute plutôt vas-y je te veux 9000 connectés vas-y ça va ça va vas-y non mets-moi la gaule mets-moi la gaule j'ai la bouteille mets-moi un coup de bouteille dans le cul non mais Gérard t'as raison j'ose pas non mais c'est pas les attends Gérard n'a rien à voir c'est pas les Gérard qui commandent ce soir Gérard ne commande en rien tu sais Apolline c'est pas si difficile que ça c'est un travail c'est un métier non mais c'est un métier mais tais-toi Gérard tais-toi Gérard c'est pas les émissions de Gérard c'est pas les débats de Gérard alors Gérard se tait ouais voilà exactement tu ne sers à rien Sandy elle fait ce qu'elle veut Apolline a été très utile ce soir on peut remercier Apolline qui a fait du bon boulot ce soir bravo Apolline merci les gars ce soir au standard t'as été fait Eric on doit bien l'en connaître même Rigaud va t'en dire c'est pour te dire ouais t'es un peu moins naze que d'habit voilà ce qui est quand même déjà très positif venant de Rigaud bravo venant de Rigaud je peux te dire même Rigaud le dit donc bravo Apolline très bon travail ce soir et Véronique tu la trouves comment Apolline ? je la trouve géniale et puis elle fait du bon boulot excellent voilà du excellent boulot je pense que Sandy t'en es consciente ouais mais des fois c'est vrai qu'elle dérape un petit peu non mais comme Gérard Gérard aussi dans les débats il dérape un petit peu des fois ouais c'est vrai ah ouais donc on peut dire c'est à peu près la c'est la même on a Arnaud vite fait bonsoir Arnaud bonsoir tout le monde bonsoir Max bonsoir t'as quel âge et t'appels d'où ? j'appelle de Paris d'accord ok voilà je voudrais demander à Gérard vu que je n'avais rien de prévu on attend les appels après la besoin de feuille des auditeurs merci ouais j'avais rien de prévu le 20 juin je voulais savoir si Gérard pouvait m'inviter pour son son petit mariage sympa tout ça oui non ben s'il te plaît non 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 aucun auditeur c'est tout point final à la ligne je suis pas un auditeur moi je suis je suis quelqu'un qui appelle non mais moi je m'en fous moi je te dis c'est pas non tu n'acceptes pas les auditeurs Gérard non pour un sang pour un sang donc ça veut dire que pourquoi t'annonces à l'antenne à Marielle à ce moment il vaut mieux de rien dire parce que les gens vont avoir envie de venir annoncer sur une antenne pour leur dire finalement je vous préviens je vais me marier mais vous ne viendrez pas c'est comme si je dis je vais faire une soirée à la loco mais je vous préviens vous ne venez pas non mais attends pour un sang on a annoncé c'était officiel avec Sandy c'est Sandy qui l'a annoncé donc pour un sang la liste ouais mais Gérard le problème c'est que si tu n'invites pas les auditeurs tu n'auras pas plus de 4 personnes à ton mariage oui c'est ça tu veux savoir à combien j'en suis à l'heure actuelle allez vas-y 12 35 non non plus que ça encore bien plus que ça donc voilà quoi moi déjà de mon côté j'ai 43 personnes ah ouais 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 si vous voulez poser des questions à Gérard profitez de la libre antenne il est là il est disponible donc 0 870 5000 et 0 803 0 8 5000 laisse moi ta vis parce qu'à chaque fois tu me coupes la parole ce qui fait qu'on me donne un numéro de téléphone et pour ceux qui ne le connaissent pas encore par coeur et malheureusement on a tellement l'habitude de le rabâcher ce numéro qu'on est persuadé que tout le monde le connait mais ce qui n'est pas le cas donc 0 870 5000 et 0 803 08 5000 si vous voulez parler un petit peu à notre ami Gérard on va demander à Arnaud de ne pas quitter non plus merci Jean Vintan t'appelles de Orléans salut Jean oui bonsoir monsieur Francky bonsoir Jean oui bonsoir Gérard bonsoir ça va bien oui oui alors je vous appelle parce qu'en fait je suis restaurateur dans la banlieue d'Orléans ah ouais belle région bravo oui oui j'aurais voulu savoir parce qu'on s'occupe d'organiser très souvent des banquets et compagnie et j'aurais voulu savoir si monsieur Gérard était intéressé pour organiser un banquet donc nous en fait on a toute une structure à notre disposition mais vous voulez qu'il vienne on va tutoyer mais tu voudrais que Gérard vienne en tant que enfin Gérard de Suren c'est à dire le mec qui vient de faire genre une demi-heure avec un cachet payé tout ça pour ça en plus non on propose en échange de lui organiser en plus son mariage parce qu'on a donc je vous dis une petite structure avec un petit château, un petit parc, des activités, cage à sexe et tout ça et donc on se propose si Gérard veut venir faire sa réception de mariage on se propose gracieusement d'essayer d'organiser ça ah oui d'accord c'est à dire que vous seriez prêt à prêter vos locaux pour organiser la soirée du mariage tout à fait alors il faut savoir que nos locaux sont complets avec piscine, tennis, golf, sauna, cage à sexe, areme et tout donc a priori si Gérard souhaite ah oui c'est complet si vous souhaitez disposer de tout ça nous offrons à Gérard d'organiser son mariage dans notre structure alors déjà une oui je ne suis pas un singe et ma femme c'est pas une femme qui va s'amuser pourquoi tu dis ça Gérard ? quel rapport avec ce qu'elle vient de dire monsieur ? non mais cage à autre cage à sexe oui oui non mais à sexe ou à n'importe quoi non mais il faut bien comprendre qu'on s'amuse pas sur on s'amuse pas à faire des trucs comme ça sur un mariage on fait quelque chose de bien pour que tout le monde s'amuse et que tout le monde garde des souvenirs ceci dit si tout le monde venait au mariage et c'est obligé pour rentrer au mariage de Gérard c'est d'avoir une cage à sexe ou alors une cature de chasteté ça limite quand même non mais nous proposons beaucoup d'autres activités monsieur Gérard vous pouvez vous faire fouetter dans un donjon ouais c'est ça c'est ça c'est ça gratuitement non non là pour un instant on lance pas d'annonce vous préférez payer ? comment ? vous préférez payer ? mais ça c'est pas votre problème c'est le mien d'accord ? d'accord bon donc vous êtes servi ? je suis profondément déçu car ah oui mais bon en même temps il va faire son mariage peut-être sur Paris il a peut-être pas envie d'aller jusqu'à Orléans pour faire un match pour déplacer tous les gens ça va être compliqué quoi peut-être pourrions-nous organiser le buffet ? je sais pas peut-être qu'on fera ça à Notre-Dame on va demander on va essayer de demander à Notre-Dame un peut-être un Gérard on va demander même au président Chirac ouais pourquoi pas ? pourquoi pas on sait jamais peut-être qu'il pourra nous marier même au maire de la ville de Neyé bah oui pourquoi pas bien sûr on va essayer de faire ça on va essayer de faire le maximum pour ça Jean on vous remercie on vous souhaite une Marie Sœur Marie est avec nous bonsoir Sœur Marie oui bonsoir Max voilà je suis Sœur Marie je fais partie des bénédictines de Fongobo et nous sommes quatre sœurs qui chantons normalement pour les mariages alors qu'il y a Sœur Annabelle, Sœur Patrick vous n'êtes pas obligé non plus tous ceux qui nous écoutaient et qui ont envie de parler à Gérard et de faire de la libre antenne avec lui de nous parler obligatoirement du mariage du vin on en a touché un mot on va peut-être pas non plus s'égosiller là-dessus nous sommes tous des enfants de Dieu et je pensais qu'avec Sœur Thérésa nous pourrions éventuellement faire une petite chanson pour le mariage de Gérard et ça nous aurait fait très plaisir bon alors est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose Sœur Marie quand même bah c'est-à-dire que là actuellement ah oui c'est-à-dire que juste près de toi mon Dieu c'est tout alors allez-y plus près de toi mon Dieu plus près de toi voyez nous avons ce genre de c'est pas mal c'est pas mal Gérard qu'est-ce que tu comptes faire pour ton mariage parce que tu as déjà une idée de savoir s'il va y avoir de la musique est-ce qu'il y a des chansons que tu as choisies pour le jour de ton mariage est-ce que tu peux mettre dans l'église du Sardou non mais ça il y a des chansons fétiches quelle est la chanson que tu aimerais mettre pour le mariage pour le mariage on met des musiques on met des petits trucs des fois dans l'église dans l'église ça va être eux qui vont décider mais c'est après je dirais que ça selon le nombre de personnes qu'il y aura oui combien il risque d'avoir de personnes je ne sais pas vu que la semaine dernière c'est tous les deux pris la tête si ça se passe bien tu comptes faire venir combien de personnes après ? je ne sais pas moi c'est toi qui décide 400 personnes ? ça dépend on décide qu'on le fasse ça dépend de ton budget aussi surtout pour le banquier disons ils sont en deux j'ai rien dit pour l'instant Manu tu n'es pas sur la liste pour l'instant tu n'es pas encore dedans tu n'es pas sur la liste il n'y en a aucun qui est dans la liste même moi je ne suis pas dessus alors si quand même d'accord toi je vais te dire une chose mais oui je le ferai non non mais attends vu ce qui s'est passé jeudi dernier je peux l'annoncer sur l'antenne vu ce qui s'est passé Sandy m'a fait la gueule pendant 4 jours ah bah c'est clair parce que tu le méritais si tu te souviens de ton comportement moi j'ai enregistré le débat de jeudi je vais te le faire je le sais je le l'ai je le l'ai à la maison ah ouais d'accord parce que tu as vu un petit peu dans quel état tu étais mais je n'étais pas bourré non mais très très agressif très très agressif alors qu'il n'y avait aucune raison alors en plus tu nous annonçais une bonne nouvelle à minuit et demi et voilà que 20 minutes après tu étais survolté bon c'est pas grave oui c'est passé c'est du passé Sœur Marie oui écoutez je ne pense pas que nous aurons besoin de vos services mais ceci nous ferons pour lui voilà ça c'est bien ça par contre c'est très très bien et surtout pour l'avenir des enfants parce que c'est pas évident de nos jours et si oui oui on vous remercie en tous les cas et on embrasse toute votre paroisse il peut également envoyer un don à Sœur Marie Annabelle Patrick et Thérésa d'accord ça nous ferait très plaisir vous envoyez ça au 143 amni Charles de Gaulle 92 521 voilà ça c'est là nous vous écrirons frère Gerard nous vous écrirons mais j'en suis d'accord merci ma sœur je m'en parlerai à Jean-Paul d'accord je préviens d'une chose c'est pas parce qu'il reste 9 minutes mais je voudrais qu'on évite de parler trop du mariage voilà donc si vous voulez participer à la libre antenne faites vite Radio Libre de la Nuit avec Gerard qui est venu nous rejoindre pour le dernier petit quart d'heure Carl 21 ans de Rennes salut Carl ouais salut Max ça va Carl ça va bon très bien alors on t'écoute je voulais demander à Gerard parce que je vais faire découvrir Gerard à une copine qui est en Angleterre qui ne connait rien du tout de Gerard j'ai voulu enregistrer son truc la semaine dernière je l'ai enregistré d'ailleurs mais c'était mal fini oui donc je voudrais demander à Gerard ce qui au bout de ces quelques mois de collaboration ce qui comment il s'aperçoit comment il s'entrevoit dans le fond de radio quel est son rôle je voudrais que Gerard tu me définisses ton rôle au sein de fond de radio et puis plus largement la communauté culturelle alors moi je vais te dire une chose je viens c'est pour faire des débats ouais et c'est tout c'est tout moi je viens le jeudi je finis la libre antenne avec Max donc je prends l'antenne à minuit et demi avec lui pour finir la libre antenne moi je commence à une heure d'une heure à quatre heures je fais mes débats c'est tout il n'y a rien d'autre avec Fun Radio j'ai bien compris mais dans quel but t'inquiète pas moi Gerard je te connais bien c'est juste pour présenter aux gens qui découvrent qui voudraient te découvrir si par exemple Gerard tu te retrouves devant une assemblée si un jour je sais pas on va dans une école et qu'en face de nous on a des élèves d'une vingtaine d'années comme Carl qui ne te connaissent pas du tout comment tu te présentes ? tu dis bon comme un auditeur alors par exemple faisons la démonstration tu parles admettons que tous les gens qui nous écoutent ce soir t'es dans un baillu et tu te présentes on va vous présenter un monsieur qui s'appelle Gerard qui est de Suren il travaille en radio qu'est-ce que vous faites et quel est le but de vos trucs ? comment tu te présentes ? disons là tu es là on vous dit que tu es en face donc comme il vient de l'annoncer Max je dis voilà je suis Gerard je vais vous présenter soit des poèmes ou des débats et c'est tout ça s'arrête là non mais il faut que t'expliques t'es devant des gens devant 300 personnes tu dois leur expliquer imagine que t'es devant tu dis pas je vais tu dis voilà bonsoir je m'appelle Gerard je travaille sur Fun Radio depuis 3 ans j'étais un ancien auditeur et puis maintenant un jour je me suis retrouvé avec Max à faire un débat et puis aujourd'hui je fais des débats tous les jeudis comment tu ferais ? vas-y voilà donc depuis 3 ans je tourne avec Max le Star System qui travaille mais il faut que t'expliques donc qui est Max le Star System c'est une personne qui anime les radios tous les soirs de 22h à 2h du matin et une fois il m'a demandé de venir dans les studios lui présenter un débat sur la CB et de là on a continué on a bien on a sympathisé et maintenant je continue avec lui quel est le but de tes débats ? c'est le but de faire quoi le jeudi ? c'est le fait d'informer les gens d'essayer de les préparer à... disons c'est le but du jeudi c'est pour voir ce que les gens pensent des débats ce qu'ils pensent de la vie il y a certains débats c'est des débats un peu bidons c'est des trucs à prendre au deuxième degré le sujet est bidon au début mais après il est bien amené pendant le débat il est intéressant c'est très instructif ce qu'il y a c'est qu'on a certains trucs c'est des invitations pour tout à l'heure pour la loco on a certains débats qui mènent bon c'est sûr que c'est pas pour des jeunes de 15-16 ans mais on a certains débats qui portent sur le cul donc parler de cul à minuit minuit une heure du matin donc ça c'est impossible de présenter ça dans une école Dieu sait qu'on en a besoin voilà ok Carl ? bah ouais je voudrais savoir aussi quel est le bilan qui a juste au seuil de la pause qui va bientôt entamer quel est le bilan de ces débats est-ce qu'il croit avoir apporté quelque chose et à peu près quoi exactement ? alors là je vois pas je vois pas du tout le rapport avec mais si c'est à dire qu'au bout de non mais ça n'a rien à voir non mais ça n'a rien à voir ça non mais tu dis ça n'a rien à voir ce qu'il voudrait savoir c'est au bout de 3 ans de libre antenne avec moi tout ça qu'est-ce que toi ça t'a apporté et qu'est-ce que tu penses que t'as réussi à apporter aux gens bah disons moi déjà personnellement qu'est-ce que ça t'a apporté moi ce que ça m'a apporté ça m'a apporté de voir du pays de voir d'autres personnes que de rester chez moi comme aller à Cannes aller en Belgique aller un peu partout Bordeaux non Bordeaux non non j'ai pas été avec toi comme Lyon tout ça Alia elle est en province mais les autres les auditeurs est-ce que tu crois qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu crois mais disons les auditeurs bon ben c'est sûr qu'on a certains auditeurs quand je demande aux standards de pas prendre les mêmes je reconnais certaines personnes mais c'est sûr que le jeudi non mais je parle qu'est-ce que tu as pu apporter aux gens qui écoutent la radio chaque soir est-ce que tu crois que tu leur apportais du bonheur de l'humour du sourire est-ce que tu sens que tu les as instruits que tu leur appris des choses est-ce que tu crois que ce que tu leur as dit ça va leur servir pour l'avenir ben disons ça dépend d'eux maintenant chacun voit midi toi qu'est-ce que tu penses toi perso moi perso chacun voit midi à sa porte comme j'allais te dire et donc c'est à eux d'écouter ce qu'on leur rapporte les questions que je pose et ce que les auditeurs me répondent parce que si un auditeur me répond oui je ne me couvre pas par exemple je pense ça là-dessus je ne vais pas je ne vais pas en démordre et ça ça va être le prochain le prochain débat juste ben pas de jeu avec du mariage parce qu'on ne fera pas de débat mais la semaine d'après et ça je vous préviens je ferai un débat sur le préservatif et ça c'est un débat que je veux faire parce que il y en a marre il y en a marre que tout le monde nous dise oui mais on ne veut pas se protéger on a peur pourquoi 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 que les nanas pourquoi que les mecs ou les nanas ont peur du préservatif ça leur rapporte quoi à moins qu'ils passent le test qu'ils voient s'ils sont s'ils sont atteints c'est tout moi il n'y a que ça que je crois et ça c'est c'est un débat que je veux faire je sais que vis-à-vis de d'une société que tu connais très bien ça passera peut-être mal ou dans ce cas là je passe dans le windphone et j'en parle d'accord c'est ça c'est un débat que je veux faire et ça je le maintiens et ça je veux le faire d'accord donc on s'est un peu écarté quand même de l'idée de départ de Karl Karl on va être obligé de te laisser car il est déjà 2h du matin merci en tout cas d'avoir appelé on va terminer avec Sébastien 28 ans de Lyon avant de rendre l'antenne à Marine Sébastien bonsoir oui bonsoir je t'écoute bonsoir Gérard bonsoir donc je suis le professeur en psychiatrique et j'aimerais poser quelques questions à Gérard car je trouve ça particulièrement dommage que dans ces émissions il s'excite un peu trop donc nous avons parlé avec le professeur Cornet et on est tout à fait ok pour qu'il fasse un petit séjour chez nous et je pense qu'il reviendra tout à fait apte à assumer son émission quoi et puis qu'il s'en passe Gérard non mais alors là je n'irai pas jusqu'à Lyon d'accord parce que Lyon non 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 le professeur se trouve à Paris il n'y a aucun problème non non mais il est hors de question que j'essaye de refaire un petit séjour dans un hôpital comme ça d'accord tu l'as déjà fait c'est clair et net tu l'as déjà fait je l'ai déjà fait donc ça ne m'intéresse pas ok on est bien d'accord on est bien d'accord avec le professeur non mais attends je suis désolé Sébastien moi personnellement je suis déjà parti dans des pays comme je ne sais pas j'ai déjà fait la martinique ou je n'ai pas envie d'y retourner je suis déjà allé à Tahiti lui il a déjà fait il a déjà visité un hôpital psychiatrique il n'a peut-être pas forcément envie d'y retourner oui oui non mais il faut peut-être l'emmener dans un hôpital de guétérinaire est-ce que tu as vu vol au-dessus d'un nid de coucou ben déjà arrêté dedans non je n'étais pas dedans mais est-ce que tu as vu le film est-ce que tu as vu le film Sébastien oui mais bien sûr bon et alors qu'est-ce que tu souhaites dire attends attends laisse Sébastien Sébastien bon attends je le coupe qu'est-ce que tu souhaitais dire Gérard sur ça sur ce film là c'est un film qui est très triste et la personne elle a à peu près la quarantaine et c'est ce que tu as vécu toi euh non personnellement pas comme ils l'ont traité la personne n'oubliez pas que tu as volé au-dessus d'un nid de coucou non 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 je vois l'au-dessus d'un nid de de bouledogue c'est pour ça que nous vous proposons de vous soigner gratuitement ouais c'est ça et la main de ma soeur dans la culotte d'un jeu vous la soignez oui oui peut-être qu'effectivement on pourrait lui faire du bien hé Sébastien oui est-ce que tu as été voir le Star System ce week-end non on va on va alors bonne nuit bonne nuit allez bonne nuit ça va mieux bon Gérard donc jeudi logiquement repos ça devrait être Françoise qui viendrait prendre ta place le temps d'un jeudi jeudi d'après on te retrouve donc là en pleine forme avec les deux débats qu'on n'a pas pu aborder donc les étoiles l'univers etc et sur le tourisme tu auras des poèmes tu auras plein de choses donc un petit mot de conclusion pour ce soir un petit mot de conclusion bon ben je vois qu'apparemment vu ce qui s'est passé jeudi tu me fais plus la gueule comme ce qui s'est passé non mais déjà une mise à pied déjà jeudi déjà pas de débat mais c'est pas grave au contraire je préfère parce que comme ça ça me permet de me calmer bah oui c'est clair bon maintenant quand Manu avant que tu quittes l'entête il t'a fait signe ça si si Manu me dis pas le contraire parce que je t'ai vu faire mais j'ai pas dit le contraire c'est vrai que t'étais tellement énervé que je pensais que t'étais bourré non mais c'est vrai que moi j'ai souvenir Gérard non mais tu l'as tu n'avais pas bu d'accord on te croit il n'y a pas de choses moi je soigneur l'haleine on reconnait mais t'avais l'impression t'étais autant énervé que quand à l'époque quand tu buvais c'est quand on avait l'impression que t'avais bu t'avais pas bu tu sais combien je fais de repas maintenant je fais 4 repas par jour putain mais t'as envie d'attendre tu veux battre un record je tiens reprendre de la bidoche d'accord je fais matin, midi, soir et en pleine nuit et en pleine nuit t'arrêtes pas toi t'as le temps de baiser ou quoi ? tu demandes à l'intéressé tu l'appelles on demande si c'est possible d'avoir des photos de ton mariage le jour du mariage que les photos sont sur l'internet non en deux questions ni de photos dédicacées du bébé on te demande non plus dommage donc il n'y aura rien de tout ça non non il n'y aura rien de tout ça d'accord Gérard en tous les cas merci d'être passé nous rendre aux petites visites moi c'était pour te ramener ce que tu m'avais demandé la semaine dernière je te l'ai fait donc maintenant c'est à toi de prendre tes précautions ok je vais mettre une capote avant de rentrer dans le camp non mais moi je t'ai ramené tes trucs maintenant si ça te plaît ça te plaît si ça te plaît pas ça te plaît pas moi non non ça me plaît ça n'a pas de problème dans ces cas là parfait donc merci d'avoir passé la nuit avec nous on a des places à vous offrir pour la loco alors sachez deux choses c'est que vous soyez de Paris ou de province d'ailleurs on oublie parce que normalement on a des enfin ça à partir de demain j'ai totalement oublié puisqu'on vous offrira des places pour la loco de province que ça sera retransmis sur l'antenne la semaine d'après j'ai complètement oublié mais enfin c'est pas grave on fera ça demain si ce soir vous voulez aller mercredi alors mercredi il va y avoir à la loco Yves Doriter entre autres avec Carl Cox et on a des invitations car c'est uniquement sur invitation cette soirée privée que vous soyez de Paris ou de province que je vois que vendredi dernier je l'ai vendredi lors du mix j'en ai diffusé il y a beaucoup de gens de province qui vont venir pour venir voir Carl Cox ou Yves Doriter parce que ce week-end vous serez sur Paris donc Paris si vous voulez voir Carl Cox Yves Doriter mercredi c'est-à-dire mercredi qui vient après-demain vous appelez maintenant le standard même numéro de téléphone si vous voulez venir vendredi soir gratuitement à la locomotive où je serai de retour aux platines de la loco avec je crois exclusivement Jean-Marie K donc nous serons deux ou trois je sais plus enfin bref et mercredi tu es dedans il parie et mercredi je viendrai je serai également à la loco voir Carl Cox ça me paraît quand même logique et Yves Doriter donc 0 800 70 5 000 0 803 0 8 5 000 je pense que notre ami Gérard sera également à la loco mercredi pour aller voir Carl Cox ça avec samedi il faut que je demande à ma direction d'accord ok très bien donc Carl Cox Yves Doriter entre autres mercredi à la loco ou alors si vous voulez des places pour vendredi avec un grand plaisir on vous offre tout ça gratos 0 800 75 000 0 803 0 8 5 000 dans un instant ça sera Marine pour la nuit sans pub et dans les médias voici Barrel of the Gun et les Dépêche Mode sur Femme Radio Bonsoir à tous bon c'est le débat Allô ? ça va ? je sais pas j'ai pas regardé ce matin j'ai décidé que maintenant je vais être calme maintenant je préviens d'une chose les points les points sur les liens et les bars sur l'été le premier ce soir tu viens me faire chier lors du débat il va casser non non tu n'as pas commencé ça va être clair toi Tony tu la fermes vous la fermez tous les deux bon allez c'est bon Tony allez hop Tony vous le direz mais non mais non 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 Tony tu dégages Tony tu dégages bon alors la première question attends attends t'existe toi moi c'est Tony moi je sais qui est Gérard eh ben Tony bonne nuit là vous allez la fermer parce que là c'est pas le thème du débat allo Gérard allo quoi qu'est-ce que t'as toi je veux que tu pose la question attends attends t'es quitte pour l'instant c'est moi qui mène les débats question suivante pour l'instant vous allez la fermer vous allez vous calmer maintenant vous allez vous calmer ça c'est clair non mais attends alors là je vais vous dire une chose là je vais prévenir une chose non 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 mais sois très bien Marcel tu as déjà commencé par être polite parce que je suis poli ce soir ok alors tu la perds Jean-Luc Jean-Luc tu retournes chez toi et c'est bon oh 6 minutes marron on commence le débat et on se calme pareil la troisième auriez-vous auriez-vous oh c'est bon bon tu la fermes derrière s'il te plaît auriez-vous envie d'avoir une relation bisexuelle oui c'est Caramel moi je veux répondre bon alors Caramel déjà tu as commencé par te calmer un petit peu pour me dire moi je t'emmerde ok bon c'est fini là ce bordel ou pas bon c'est bon je peux poser ma deuxième question eh Gérard tu as poli quand même oh c'est bon toi tu la fermes derrière s'il te plaît maintenant tu le dis Christine elle est épisexuelle alors c'est qui qui vient de dire ça alors bien bon Philippe tu reprends tous les mecs au sondage le premier tu demandes qui a dit Philippe et tu le vire allez hop tu le vire oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous arrêtez maintenant vous allez me fermer je commence à le ras-le-bol de vos conneries alors 36-15 du là vous commencez à me casser les couilles je vais vous envoyer les réels maintenant vous me faites chier il est hors de question que je continue dans des consignes de travailler comme ça ça c'est terminé je ne fais plus de débats pour jeudi c'est terminé bon c'est ça c'est clair et net ça va aller vite je préviens à toute personne et là je m'adresse à tout le monde donc je préviens à toute personne la prochaine fois que je reçois le courrier en vous disant donc avec un remake s'est passé ça termine là je tenais à vous informer que je vous lance un ultimatum d'une semaine donc il est clair et net donc je préviens ce soir si j'entends encore une fois entendre le mot Gérard c'est simple c'est clair et net comme aller vite j'arrête le tout point final à la ligne la ligne qui est belle tu n'es pas pas tout le monde si tu n'es pas ton tu n'es pas tu n'es pas